De Léon Denis, Dans l'Invisible, chapitre 11, Application morale et fruit du spiritisme En terminant la première partie de cet ouvrage, il ne sera pas inutile de rechercher quelles ont été les conséquences du phénomène spirit sur l'état d'esprit de notre époque. A première vue, les résultats ne paraîtront pas très considérables. Ne faut-il pas l'action du temps, la lente incubation des siècles, pour qu'une idée produise tous ses fruits ? Et cependant, en considérant les choses de près, on reconnaîtra bien vite que le spiritisme a déjà exercé une influence énorme sur l'état d'esprit de nos contemporains. Non seulement il a ouvert à la science tout un domaine inconnu, il l'a forcé de constater la réalité des faits. Suggestion, extériorisation, télépathie, qu'elle avait longtemps niée ou rejetée. Mais encore, il a tourné les pensées vers l'au-delà. Il a réveillé dans les consciences brumeuses et endormies de notre temps le sentiment de l'immortalité. Il a rendu plus vivante, plus réelle, plus tangible la croyance à la survivance des disparus. Là où il n'y avait que des espérances et des croyances, il a apporté des certitudes. Sous l'écorce du phénomène, toute une révélation se cachait. Une doctrine aînée de la communion des âmes. Et par elle, le problème de la destinée, tourment éternel de l'humanité, a revêtu un aspect nouveau. Avec les éléments d'une solution définitive, elle lui apporte des moyens de vérification et de contrôle qui avaient complètement manqué jusqu'ici. Les révélations d'outre-tombe concordent sur un point capital. Par-delà la mort, comme dans le vaste enchaînement de nos existences, tout est réglé par une suprême loi. La destinée, heureuse ou malheureuse, est la conséquence de nos actes. L'âme crée elle-même son avenir. Par ses propres efforts, elle se dégage des basses matérialités, progresse et s'élève vers la lumière divine, s'unissant toujours plus étroitement aux sociétés radieuses de l'espace et participant par une collaboration grandissante à l'œuvre universelle. Le spiritisme présente cet avantage inappréciable de satisfaire à la foi, la raison et le sentiment. Jusqu'ici, ces deux puissances de l'âme ont été en lutte, en perpétuel conflit. De là à une cause profonde de souffrance et de désordre pour les sociétés humaines. La religion, en faisant appel au sentiment et en écartant la raison, tombait souvent dans le fanatisme, dans l'égarement. La science, en procédant dans le sens contraire, restait sèche et froide, impuissante à régir les mœurs. Quelle ne sera pas la supériorité d'une doctrine qui vient rétablir l'équilibre et l'harmonie entre ces deux forces, les unir, leur imprimer une impulsion commune vers le bien ? Il y a là, on le comprendra, le principe d'une immense révolution. Par cette conciliation du sentiment et de la raison, le spiritisme devient la religion scientifique de l'avenir. L'homme a franchi des dogmes qui contraignent et des infaillibilités qui oppriment recouvrent son indépendance et l'usage de ses facultés. Il examine, juge librement et n'accepte que ce qui lui paraît bon. Le spiritisme élargit la notion de fraternité. Il établit par des faits qu'elle n'est pas seulement un pur concept, mais une loi fondamentale de la nature, loi dont l'action s'exerce sur tous les plans de l'évolution humaine, aussi bien au point de vue physique que spirituel, dans le visible comme dans l'invisible. Par leur origine, par les fins qui leur sont assignées, toutes les âmes sont sœurs. Ainsi, cette fraternité que les Messies ont proclamée à toutes les grandes époques de l'histoire trouve dans l'enseignement des esprits une base nouvelle et une sanction. Ce n'est plus la froide et banale affirmation inscrite au fronton de nos monuments. C'est la fraternité vivante des âmes qui, ensemble, émergent les obscurités de l'abîme et gravissent le calvaire des existences douloureuses. C'est l'initiation commune par la souffrance. C'est la réunion finale dans la lumière. Avec le spiritisme, cœur et raison, tout à sa part, le cercle des affections s'étend. Nous nous sentons mieux soutenus dans l'épreuve, car ceux qui nous aimaient durant la vie nous aiment encore par-delà la tombe et nous aident à porter le fardeau des terrestres bizères. Nous ne sommes séparés d'eux qu'en apparence. En réalité, les humains et les invisibles cheminent souvent côte à côte, à travers les joies et les larmes, les succès et les revers. L'amour de nos bien-aimés nous enveloppe, nous console, nous réchauffe. Les terreurs de la mort ont cessé de peser sur nous. Le spiritisme, sagement pratiqué, n'est pas seulement une source d'enseignement, c'est aussi un moyen d'entraînement moral. Les avis, les conseils des esprits, leur description de la vie de l'au-delà, influent sur nos pensées et sur nos actes. Ils amènent une lente modification de notre caractère et de notre manière de vivre. Rien n'est plus impressionnant que d'entendre, au cours des séances d'évocation, le récit, l'aveu des angoisses éprouvés par l'esprit qui a mal employé sa vie terrestre, de l'égoïste qui ne trouve que l'indifférence et le vide autour de lui, de l'envieux qui est plongé dans une sorte de nuit produite par l'accumulation de ses mauvaises pensées, de ses propos méchants. Parmi de nombreux faits, nous citerons celui-ci, qui s'est produit dans notre groupe d'études. L'esprit d'une ancienne marchande de légumes, Damien, aimait à nous rappeler son anxiété et son trouble, lorsque, après décès, elle se trouva au milieu des pestes ténèbres, et fait des médisances et des disputes auxquelles elle s'était livrée fréquemment. Longue et pénible fut son attente. Enfin, après des années d'incertitude, de mort en isolement, elle entendit des voix. « Prie, Sophie, prie et repends-toi ! » lui disait-on. Sophie pria. Et sa prière fervente, comme une pâle lueur, éclairait la nuit fluidique et l'enveloppait. Suivant son expression, le noir devenait gris, d'un gris qui allait s'atténouant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il lui recouvrait, la liberté relative des esprits peut avancer. N'y a-t-il pas là un exemple à retenir ? Rebarquons surtout que la descente de l'esprit dans le mal entraîne fatalement une diminution proportionnelle de liberté. Les pensées et les actes créent autour de l'âme coupable une sombre atmosphère fluidique, qui se condensent, se resserrent peu à peu et l'enferment, comme dans une prison. Nous voyons sur Terre une application de cette loi d'équilibre moral et de justice dans les infirmités cruelles, la privation des sens, les paralysés prolongés, qui souvent sont les conséquences du passé, la répercussion lointaine des fautes commises. Revenons à Sophie. Durant cinq années, cet esprit a participé à nos travaux, et quoi que puissant avancer, ses communications et ses jugements n'étaient pas dénués d'intérêt. Longtemps à l'avance, elle nous annonça sa réincarnation dans la ville qu'elle avait déjà habitée. Aujourd'hui, elle a repris un corps terrestre. Elle est devenue le premier enfant de pauvres artisans, l'aînée de toute une suite de petits êtres dont elle a prédit la venue, se préparant ainsi une existence obscure et laborieuse, qui facilitera son avancement et dont les vicissitudes seront tempérées par la possession d'une belle faculté médianimique. Bien souvent, au cours de nos séances, des orgueilleux venaient nous exprimer leur dépit, leur humiliation de se retrouver dans l'espace, au-dessous, de ce qu'ils avaient méprisé. Des avares se désolaient de la dispersion de leurs biens. Des sensuels regrettaient amèrement d'être privés de tout ce qui les avait charmés ici-bas. Des suicidés nous exposaient leurs tourments. Ils éprouvaient depuis bien longtemps la sensation du genre de mort qu'ils avaient choisi. L'un d'eux entendait la détonation continuelle d'un coup de pistolet. Un autre subissait les affres de l'asphyxie. Tous s'étaient plongés dans un abattement profond. Ils comprenaient tardivement que les preuves qu'ils avaient cru éviter, c'était la réparation due, le rachat du passé, et qu'il faudrait l'affronter de nouveau, dans des conditions plus dures par le retour dans la chair. Plus désolés encore est la condition de ceux qui ont entaché leur existence de meurtre, de spoliation, qui ont fait de la vie des biens, de l'honneur, de la dignité des autres, le marche-pied de leur gloire passagère et de leur fortune. Ils se retrouvent sans cesse en présence de ce tableau accusateur, avec la perspective de la répercussion des actes sur les vies à venir, et les nombreuses existences d'effacement et de douleur qu'il faudra subir pour les réparer. Mais, au-dessus de ces plaintes, de ces aveux troublants, à l'issue de chaque séance, s'élévait la voix de Jérôme, notre guide, qui dégageait les conséquences de ces révélations, faisait ressortir les grandes lois de la destinée, et montrait les voies du repentir et de la réparation ouverte à tous. Tous, après les fautes et les chutes, retrouveront, par l'épreuve et le travail, la paix de la conscience et la réhabilitation. Ces enseignements, ces descriptions des récompenses ou des peines, exercent à la longue une influence sensible sur l'état d'esprit des expérimentateurs. Ils les amènent à considérer la vie et ses responsabilités sous un aspect plus grave, à soumettre plus étroitement leurs actes à la règle austère du devoir. Souvent, ce sont nos proches, un père, une mère, un frère aîné, qui viennent de l'au-delà nous guider, nous consoler, appeler notre attention sur les imperfections de notre nature, nous faire sentir à la nécessité de nous réformer. À côté des exhortations touchantes de ceux qui nous furent chers, ils paraissent bien froids, les enseignements de la sagesse humaine. Notre groupe était placé sous la protection de deux esprits élevés, l'un, Jérôme, notre guide habituel, dont j'ai parlé plus haut, l'autre, esprit féminin, dont la personnalité se dissimulait sous un vague pseudonyme, l'esprit bleu. Petite note Nous le nommions ainsi parce que nos médiums le voyaient revêtu d'un voile bleu. Fin de la petite note L'esprit bleu était doué d'une pénétration merveilleuse. Il lisait au fond des cœurs, en scrutait les replis les plus cachés, et avec un tact parfait, d'une voix douce et pénétrante, par le médium entroncé, il nous apprenait à nous mieux connaître, et nous indiquait les moyens de nous perfectionner. Chaque membre du groupe était à tour de rôle, au cours des séances, l'objet de son attention, de sa sollicitude, et recevait ses conseils maternels. Quand l'esprit bleu s'incorporait, nous le reconnaissions aux premiers mots prononcés, aux suaves inflexions de sa voix. Nous attendions ses paroles et ses jugements avec une réelle avidité. Son départ nous laissait sous une impression profonde, comme si une âme angélique eût plané sur nous et nous eût pénétré de ses effluves. Cette action éducatrice et moralisatrice dura des années, et ses résultats furent sensibles. Il faut remarquer que la plupart des hommes sont inconscients de leurs défauts. Ils s'ignorent eux-mêmes et accumulent faute sur faute sans s'en apercevoir. À ce point de vue, les indications de nos guides spirituels sont précieuses. Celles de l'esprit bleu amènent chez la plupart d'entre nous de sérieuses modifications, et je puis dire que j'en bénéficiais moi-même largement. Comme tant d'autres de mes semblables, certains côtés fâcheux de mon caractère m'avaient échappé. Parfois, la force de la pensée jaillissait chez moi en brusque sortie, en jet rapide, en expression vive, exagérée, qui me causèrent beaucoup d'ennuis. Mes guides attirèrent sur ce point mon attention, et par leur conseil, ils m'apprirent à me dominer, à imposer silence aux fougueux élans de ma nature. C'est ainsi que, par la pratique du spiritisme et les instructions des esprits élevés, l'homme peut acquérir cette science précieuse de la vie, la maîtrise des émotions et des sensations, la domination de soi-même, cet art profond de s'observer. Puis décommander aux sourds des impulsions de son être. Le nouveau spiritualisme relie des gens entre eux, des adeptes de tout rang et de tout pays. Il reliera un jour toutes les religions, toutes les sociétés humaines. Jusqu'ici, la diversité des races et des croyances a été un élément essentiel du développement de l'humanité. Les divergences et les oppositions étaient nécessaires pour créer la magnifique variété des formes et des groupements. Chaque homme, comme chaque peuple, a dû s'isoler tout d'abord pour devenir lui-même, pour constituer son « moi » distinct, pour acquérir son autonomie libre et consciente. Dans la succession des temps, le principe d'individualité en ses applications devait précéder la vie collective et solidaire, sans quoi tous les éléments vitaux se seraient confondus, neutralisés. Peu à peu, le cercle de la vie collective s'est élargie, des groupements se sont constitués qui sont entrés en conflit. Les guerres se sont succédées. C'est à travers des luttes perpétuelles, luttes des races, des religions et des idées que se poursuit la marche douloureuse et que s'éveille la conscience de l'humanité. Chaque religion, chaque société, chaque nation apporte son contingent d'idées. Elles donnent naissance à des formes spéciales, à des manifestations particulières de l'art et de la pensée. Dans le grand concert de l'histoire, chaque peuple fournit sa note personnelle, l'appoint de son génie. De la lutte, de la concurrence vitale est née l'émulation. Des œuvres fortes sont sorties des chocs et des conflits. Et maintenant, une grande idée s'ébouche. Lentement, de la pénombre des siècles se dégage une autre conception de la vie universelle. À travers la confusion apparente parmi le chaos des événements, d'autres formes sociales et religieuses s'élaborent. De l'état de diversité et de séparation, on s'achemine vers la solidarité, vers l'harmonie. En dépit des passions et des haines, peu à peu, les barrières s'abaissent entre les peuples. Les rapports se multiplient en devenant plus faciles. Les idées s'échangent, les civilisations se pénètrent et se fécondent. La notion d'humanité s'édifie. On parle aux rêves de paix, de langue, de religion universelle. Mais pour satisfaire ces aspirations encore vagues, pour transformer le rêve en réalité, pour faire des croyances diverses, une foi commune, il fallait qu'une révélation puissante vînt illuminer les intelligences, rapprocher les cœurs, faire converger toutes les forces vives de l'âme humaine vers un même but, vers une même conception de la vie et de la destinée. Le nouveau spiritualisme appuyé sur la science nous apporte cette conception, cette révélation en laquelle fusionnent et revivent sous des formes plus simples et plus hautes les grandes conceptions du passé, les enseignements des messieurs envoyés par le ciel à la terre. Et ce sera là un nouvel élément de vie et de régénération pour toutes les religions du globe. Toute croyance doit être appuyée sur des faits. C'est aux manifestations des âmes s'affranchies de la chair et non à des textes obscurs et vieillis qu'il faut demander le secret des lois qui régissent la vie future et l'ascension des êtres. Les religions de l'avenir auront pour base la communion des vivants et des morts, l'enseignement mutuel de deux humanités. Malgré les difficultés que présente encore la communication avec l'invisible et il est probable qu'elles s'aplaniront avec l'expérience des temps, on peut voir dès maintenant qu'il y a là une base autrement large que toute celle où s'appuie l'idée religieuse. Ce sera un des plus grands mérites du spiritisme de l'avoir procuré au monde. Par là, il aura préparé, facilité l'unité religieuse et morale. La solidarité qui unit les vivants de la terre à ceux du ciel s'étendra peu à peu à tous les habitants de notre globe et tous communieront un jour dans une même croyance, dans un même idéal réalisé. L'âme humaine apprendra à se connaître dans sa nature immortelle, dans son avenir sans fin. Esprit de passage sur cette terre, nous comprendrons que notre destinée est de vivre et de progresser sans cesse à travers l'infini des espaces et des temps pour nous initier toujours davantage aux merveilles de l'univers pour coopérer toujours plus étroitement à l'œuvre divine. Pénétrés de ces vues, nous saurons nous détacher des choses matérielles et porter bien haut nos aspirations. Nous nous sentirons reliés à nos compagnons de route dans le grand voyage éternel, reliés à toutes les âmes par la chaîne d'attraction et d'amour qui se rattache à Dieu et nous maintient tous dans l'unité de la vue universelle. Dès lors, plus de préjugés étroits, plus de rivalités mesquines, toutes les réformes, toutes les œuvres de solidarité recevront une vigoureuse impulsion. Au-dessus des petites patries terrestres, nous verrons se déployer la grande patrie commune, le ciel sans limite. De là, les esprits supérieurs nous tendent les bras, nous montons tous à travers les épreuves et les larmes depuis les régions obscures jusqu'à la lumière divine. La voie de la miséricorde et du pardon est toujours ouverte aux coupables. Les plus déçus peuvent se relever par le travail et le repentir, car Dieu est justice, Dieu est amour. Ainsi, la révélation des esprits dissipe les brumes de haine, les incertitudes et les erreurs qui nous enveloppent. Elle fait luire sur le monde le grand soleil de la bonté, de la concorde, de la vérité. Dans la visible de Léon Denis Deuxième partie Le spiritisme expérimental Les faits Chapitre XII Extériorisation de l'être humain Télépathie Dédoublement Les fantômes des vivants L'homme est encore pour lui-même un vivant mystère. De son être, il ne connaît et n'utilise que la surface. Sa personnalité a des profondeurs ignorées où dorment des forces, des connaissances par les existences passées. Tout un monde d'idées, de facultés, de puissances que l'enveloppe charnelle cache et éteint, mais qui se réveille et entre en action dans le sommeil normal et dans le sommeil magnétique. C'est là le mystère de psyché, c'est-à-dire de l'âme enfermée avec ses trésors dans la chrysalide de chair et qui s'en dégage à certaines heures, s'affranchit des lois physiques, des conditions de temps et d'espace et s'affirme dans sa puissance spirituelle. Tout est rythme et alternance dans la nature. De même que le jour succède à la nuit et l'été à l'hiver, la vie libre de l'âme succède au séjour dans la prison corporelle. Mais l'âme se dégage aussi dans le sommeil. Elle se retrouve dans sa conscience agrandie, dans cette conscience par elle construite lentement à travers les âges. Elle se ressaisit, se considère, devient pour elle-même un sujet d'étonnement. Son regard plonge dans les couches obscures de son passé et les retrouve tous ses acquis mentaux, toute la richesse capitalisée au cours de son évolution et que la réincarnation avait enseveli. Ce que le cerveau concret était impuissant à exprimer, son cerveau fluidique le manifeste, le rayonne avec une intensité d'autant plus vive que le dégagement est plus complet. Le sommeil n'est pas autre chose, en réalité, que la sortie de l'âme du corps. Dans le sommeil ordinaire, l'être psychique s'éloigne peu. Il ne recouvre qu'en partie son indépendance et reste presque toujours étroitement lié au corps. Dans le sommeil provoqué, le dégagement s'accentue à tous les degrés. Sous l'influence magnétique, les liens qui attachent l'âme au corps se relâchent peu à peu. Plus l'hypnose, plus la transe est profonde, plus l'âme se détache et s'élève. Sa lucidité s'accroît, sa pénétration s'étend, le cercle de ses perceptions s'élargit. En même temps, les couches s'obscurent, les régions cachées du moi se dilatent, s'éclairent, entrent en vibration. Toutes les acquisitions du passé se réveillent. Les facultés psychiques, vision à distance, audition, divination, entrent en jeu. Avec les états supérieurs de la transe, nous parvenons aux derniers confins, aux extrêmes limites de la vie physique. L'être vit déjà de la vie de l'esprit et en exerce les pouvoirs. Un degré de plus, le lien fluidique qui retient l'âme au corps serait rompu. Ce serait le détachement absolu, définitif, la mort. Nous allons indiquer quelques-uns des faits d'après lesquels on peut établir que l'âme a une existence propre, indépendante du corps et tout un ensemble de facultés qui s'exercent sans le concours des sens physiques. D'abord, pendant le sommeil normal, lorsque le corps repose, que les sens sont inactifs, nous pouvons constater qu'un être veille et agit en nous, qu'il voit et entend à travers les obstacles matériels, murs ou portes et à toute distance. Dans le rêve, des images se succèdent, des tableaux se déroulent, des voix sont entendues, des entretiens s'établissent avec des personnages divers. l'être fluidique se déplace, voyage, plane sur la nature, assiste à une foule de scènes, tantôt incohérentes, tantôt claires et précises, et tout cela s'accomplit sans le concours des sens matériels, l'œil étant fermé et l'oreille ne percevant plus. Dans certains cas, la vision psychique durant le sommeil a autant de netteté et d'exactitude que la vision physique pendant la veille. Ceci est démontré par les témoignages d'expérimentateurs consciencieux et savants. M. Varley, ingénieur en chef des télégraphes de la Grande-Bretagne, dans sa déposition lors de l'enquête ouverte par la société de dialectique à Londres, rapporte le fait suivant qui lui est personnel. Étant en voyage, il descendit au milieu de la nuit dans un hôtel, se coucha et s'endormit. Pendant son sommeil, il vit en songe la cour de cet hôtel et remarqua que les ouvriers y travaillaient. S'étant suggéré la pensée du réveil aussitôt levé, il put constater la réalité de son rêve. La disposition de la cour et la place occupée par les ouvriers étaient bien telles qu'il les avait vues en esprit. Or, c'était la première fois qu'il descendait en ce lieu. M. Camille Flammarion, dans la connue et les problèmes psychiques, cite un grand nombre de cas de vision à distance pendant le sommeil. En voici quelques-uns. M. G. Paran, mère de Viège, dans l'Aisne, assiste en rêve à un incendie qui détruit la ferme d'un de ses amis à Chevennes. M. Palmero, ingénieur des ponts et chaussées à Toulon, apprend par un rêve de sa femme la réveille inattendue de son père et de sa mère qu'elle voit en mer sur un paquebot. M. P. Docteur en droit à Philippeville rapporte le rêve d'une dame de ses amis. Dans son sommeil, elle vit un naufrage qui causa la perte d'un navire et d'une centaine de personnes, fait qui fut confirmé le lendemain dans tous ses détails. M. Lee, fils de l'évêque protestant d'Iowa, États-Unis, vit en rêve à une distance de plus de cinq kilomètres son père tombé dans un escalier. Ce fait est attesté par plusieurs témoins et entre autres par M. Sullivan, évêque d'Algowa. M. Farou, d'Angers, a vu son frère mourir à Saint-Pétersbourg à ses enfants à genoux près du lit de mort. Un Français, mécanicien à foutre de chez vous, vit une nuit son jeune enfant, laissé en France, mort du croupe sur un édredon rouge. Il fit part de son rêve à un de ses amis qui se moqua de sa crédulité. La première lettre qu'il reçut provenait de sa femme et annonçait le décès dans les mêmes conditions qu'il avait vues en songe. M. Aurieux, agent voyé, entre parenthèses, officier chargé autrefois de la police des chemins et des rues. Donc, M. Aurieux, agent voyé en chef de la Loire Inférieure et tante à Cartagène, assiste en rêve aux objets de sa meilleure amie dont il ignorait le décès et qui habitait Nantes. M. Jean Dreuil de Paris perçoit en rêve la chute mortelle dans un escalier de Général Le Cossigny, ami de sa famille. Le maréchal Serrano annonce à Madrid la mort inattendue d'Alphonse XII au Prado, mort qu'il avait perçue en rêve. Voici un cas emprunté au Poussidins, procès-verbo de la Société des Recherches Psychiques de Londres. Mme Broughton s'éveilla une nuit en 1844 à Londres et réveilla son mari pour lui dire qu'un grave événement était arrivé en France. Elle avait été témoin en rêve de l'accident de voiture dont le duc d'Orléans fut victime. Elle avait vu le duc gisant sur un lit. Des amis, des membres de la famille royale arrivaient en toute hâte. Le roi et la reine parurent et assistèrent tout en larmes au dernier moment du duc. Aussitôt qu'il fit jour, elle transcrivit sur un journal les détails de cet événement. Ceci se passait avant la mention de la télégraphie et ce ne fut que deux jours après que le Times annonça la mort du duc. Comme elle visitait Paris quelques temps après, elle vit et reconnut l'endroit où l'accident avait eu lieu. Les phénomènes du même ordre se produisent dans le sommeil magnétique. Camille Flammarion en cite plusieurs exemples. Entre autres, celui de la femme d'un colonel de cavalerie qui, dans l'état magnétique, voit le suicide d'un officier à quatre kilomètres de distance. Petite note, voire l'inconnu et les problèmes psychiques. L'esprit de certaines personnes continue à travailler pendant le sommeil et à l'aide des connaissances acquises dans le passé, parvient à réaliser des œuvres considérables. On peut en citer des exemples célèbres. Voltaire déclare avoir conçu une nuit dans un rêve un chant complet de la horiade. La fontaine composa en rêvant la fable des deux pigeons. Coleridge s'endormit en lisant et à son réveil il se rappela avoir composé en dormant deux cents vers qu'il n'eut qu'à écrire. Des compositeurs Sébastien Bach Tartini entendent dans leur sommeil l'exécution de sonates qu'ils ne parvenaient pas à terminer à leur gré. Aussitôt réveillés ils les écrivent de mémoire. Dans tous ces cas l'activité intellectuelle et la puissance de travail semblent plus grandes de le sommeil que pendant la veille. Parfois l'âme dégagée des liens corporels communique au moyen du rêve avec d'autres personnes vivantes ou défuntes et reçoit d'elles des indications et des avertissements L'envoyé spécial du matin de Paris M. Scarfoglio télégraphiait de Messines le 5 janvier 1909 à ce journal Petite note par le matin du 7 janvier 1909 Aujourd'hui encore plusieurs personnes ont été retirées vivantes des ruines A ce propos il faut signaler un cas très touchant qui s'est produit ce matin Un jeune homme marin du curassé Regina Elena était fiancé à une jeune fille ensevelie sous les décombres d'une maison Ayant obtenu de son commandant l'autorisation de travailler avec quelques camarades au sauvetage de sa fiancée et des autres personnes ensevelies sous les mêmes décombres le marin s'est acharné à deux vaines recherches pendant quatre jours Aujourd'hui en proie au désespoir et épuisé de fatigue le marin s'est endormi Tout à coup il a rêvé de sa fiancée qui lui disait Je suis vivante viens sauve-moi Aussitôt il s'est réveillé et a supplié ses cabarats de reprendre leur fouille pour la dernière fois Ses efforts ont été miraculeusement couronnés de succès car après quelques heures il a retrouvé sa fiancée la retirée vivante des ruines La jeune fille qui était dans un état combatteux à peine sortie des ruines a repris connaissance et a serré le marin dans ses bras l'embrassant avec furie Elle a déclaré qu'un profond sommeil l'avait prise tout de suite après la catastrophe et qu'elle avait rêvé qu'elle parlait avec son fiancé quelques heures avant sa délivrance Voici un singulier très touchant cas de télépathie La jeune fille l'a larmes aux yeux a remercié tous ses sauveurs et assuré qu'elle allait bientôt épouser son fiancé et sauveur Les annales des sciences psychiques d'octobre 1910 publient la relation suivante d'un rêve communiquée par le curé de Don Didier canton de Fribourg en Suisse le 18 avril 1908 à M. Rolinet qui faisait une conférence dans cette localité et transmise par celui-ci à M. Camille Flammarion En voici le résumé succinct En 1859 M. Doutaz âgé de 18 ans venait de se coucher après avoir préparé sa thèse de philosophie pour le lendemain Endormi il eut une vision étrange qui se renouvela deux fois de suite Il vit son père qui habitait à 24 km de lui et qui lui dit la première fois Mon cher Joseph Ta pauvre sœur Joséphine est mourante à Paris Et la seconde Mon cher Joseph etc. Mais ta mère ignore encore la douloureuse nouvelle Le lendemain M. Doutaz s'acheminait vers le lycée lorsqu'il reçut une lettre de son père contenant la confirmation exacte de ce qu'il avait entendu la nuit pendant ses rêves La revue Zeitskrift für Spiritismus du 9 juillet 1910 cite le reuve suivant communiqué par le comte Henri Stetskij Un riche propriétaire des environs de Tarnoff perdit 600 florins au cours d'une promenade S'arrêtant dans une auberge il racontait sa déconvenue au tenancier Couchtain Lorsqu'un maquignon du nom de Cosminter qui venait d'entrer lui demanda dans quelles circonstances il avait perdu cette somme Il ne lui répondit pas et continuait sa conversation avec l'aubergiste Lorsque Cosminter lui étendit spontanément la bourse perdue Stupéfait le propriétaire lui donna 300 florins comme récompense A deux semaines de là Cosminter sanglant lui apparut en rêve et accusa l'aubergiste de sa mort Deux semaines après le même rêve se reproduisit mais avec plus de détails et ce n'est qu'à la troisième fois à cause de la précision extraordinaire des révélations qu'il saisit la justice Couchsteiner fut arrêté convaincu du crime et condamné à mort L'action de l'âme à distance sans le secours des sens se révèle même pendant la veille dans les phénomènes de la transmission de pensée et de la télépathie Nous savons que chaque humain possède un dynamisme propre un état vibratoire qui varie à l'infini suivant les individus et les rend aptes à produire chez les autres et à percevoir eux-mêmes des sensations psychiques très variées Les vibrations de notre pensée projetées avec intensité de volonté se propagent au loin et peuvent influencer des organismes en affinité avec le nôtre puis en suscitant une sorte de choc en retour revenir au point d'émission Ainsi deux âmes reliées par les ondulations d'un même rythme psychique peuvent sentir et vibrer à l'unisson Parfois un dialogue mystérieux s'engage de près ou de loin Des pensées trop subtiles pour être exprimées en paroles s'échangent des images des messages des appels flottent ou volent dans l'atmosphère fluidique entre ces âmes qui, malgré la distance se sentent unis pénétrés d'un même sentiment et font rayonner de l'une à l'autre les effluves de leur personnalité psychique Ceux qui s'aiment correspondent souvent ainsi Ils échangent leur joie et leur tristesse Mais le cœur a ses secrets qu'il ne livre pas volontiers Une mère entend à travers l'espace les appels de son fils malheureux Mille impressions nous assiègent qui proviennent des pensées lointaines de ceux qui nous sont chers Petite note Voir Camille Flammarion L'inconnu et les problèmes psychiques Pages 322 et 325 Fin de la petite note Cette théorie s'appuie sur des preuves indiscutables Rappelons d'abord les expériences relatées dans les Proceedings Proceedings de la société de la société de recherche psychique de Londres L'opérateur et le sujet placés dans la même salle mais séparés par un rideau sans faire un geste sans dire une parole se transmettent silencieusement leurs pensées La même expérience a été faite ensuite avec succès en plaçant l'opérateur et le perscipient d'abord dans deux salles puis dans deux maisons différentes Afin d'éviter tout compérage les pensées à transmettre étaient inscrites d'avance et tirées au sort Le Daily Express de septembre 1907 rencontre plusieurs séances de transmission de pensées données au roi Édouard VII et à d'autres personnages de sa cour par deux sujets Monsieur et Madame Zanzig Le roi en a fait connaître les résultats Et c'est surtout depuis lors qu'en Angleterre l'attention publique s'est portée vers cet ordre de fait Le roi a soumis les deux sujets aux épreuves les plus difficiles Toujours avec un succès complet On a constaté que la communion de pensée existait non pas de loin en loin mais d'une façon constante et normale entre le mari et la femme Si par exemple le premier lisait une lettre la seconde à une grande distance et les yeux bandés percevait en même temps le contenu de cette lettre Tout ce que le communique au mari parvient aussitôt à la femme Les deux sujets vibrent à l'unissot En outre Madame Zanzig a prouvé au roi sa faculté de vision psychique en lui parlant de choses qu'il avait la certitude d'être seul à connaître Les expériences faites par les psychologues et les magnétiseurs sont innombrables et accompagnées de détails si précis qu'il serait impossible de les expliquer par des hallucinations Petite note Voir les expériences du baron du Potet à l'hôtel Dieu traité de magnétisme du magnétiseur La Fontaine l'art de guérir du professeur Charles Richet et du docteur Okorovitz la suggestion mentale de docteur Moutin le diagnostic de la suggestibilité de monsieur Boirac recteur de l'université de Grenoble anal des sciences psychiques 1896 de Camille Flammarion l'inconnu et les problèmes psychiques 57 expériences de transmission de pensée sans le secours des sens Chapitre 6 Fin de la petite note Citons quelques autres cas dont plusieurs sont inédits Le docteur Balm de Nancy soignait madame la comtesse de L atteinte de dyspepsie elle se rendait à ses consultations et ne pénétra jamais dans sa demeure située hors de la ville Trois jours après une de ses visites le 19 mai 1899 rentrant chez lui et traversant l'antichambre il entendit ces mots « Comme je me sens mal et personne pour me secourir » puis il entendit le bruit d'un corps qui s'affaissait sur une chaise longue la voix était celle de madame de L il s'informa mais nul dans la maison n'avait vu ni entendu cette dame il se retirait dans son cabinet de travail se recueillit et s'étant placé en léger état d'hypnose se transporta chez la dame et la vie il suivit tous ses faits et gestes et le nota minutieusement lorsque madame de L va le voir il communiqua ses impressions qui se trouvèrent exactes en tout point et conformes à la réalité des faits après vous être retiré dans votre chambre que paraissiez-vous donc chercher autour de vous ? lui demanda-t-il il me semblait qu'on me regardait répondit la dame petite note voire bulletin de la société des études psychiques de Nancy avril 1901 fin de la petite note à l'exemple de docteur Jiber et de monsieur Pierre Jeannet dont le sujet Léonie obéissait à la suggestion à un kilomètre de distance petite note voire Pierre Jeannet revue de la philosophie août 1886 fin de la petite note donc à l'exemple de docteur Jiber et de monsieur Pierre Jeannet dont le sujet Léonie obéissait à la suggestion à un kilomètre de distance le docteur Balm avait le pouvoir de transmettre mentalement sa volonté à une demoiselle de Lunéville il l'obligeait ainsi à venir dans son cabinet à Nancy réclamer ses soins un jour ayant concentré et dirigé vers elle sa pensée il prononça les paroles suivantes venez je vous attends par le train de midi alors dite la jeune fille entrée chez lui disant me voici petite note bulletin de la société des études psychiques de Nancy avril 1901 fin de la petite note Camille Flammarion dans son ouvrage L'inconnu et les problèmes psychiques page 352 cite le cas d'un enfant qui dès l'âge de 5 ans résolvait des problèmes très compliqués et répétait des mots et des phrases que sa mère puisait mentalement dans un livre l'enfant ne calculait pas mais lisait seulement dans la pensée de sa mère la solution des problèmes posés dès que celle-ci s'éloignait il devenait incapable d'obtenir la moindre solution selon M. Gabriel Delanne on doit ramener les états vibratoires individuels à trois types généraux qu'il appelle visuels auditifs et moteurs on expliquerait par là la variété des perceptions chez les sensitifs et les médiums chez les sensitifs appartenant à ces divers types les impressions produites à une même cause refaitiront des formes différentes l'action psychique de vivant à distance ou celle de l'esprit provoquera chez les uns la vision d'une figure d'un fantôme chez les autres l'audition de sons de bruits de paroles elle suscitera des mouvements chez un troisième petite note on peut voir des exemples de cette nature dans l'ouvrage de Myers gurney et podmore les fantômes des vivants édition française et dans celui de Camille Flammarion l'inconnu et les problèmes psychiques fin de la petite note les impressions peuvent également varier chez des sensitifs appartenant au même type sensoriel la pensée initiale sera perçue par eux sous des formes distinctes quoique le sens de la manifestation soit identique au fond c'est ce que nous avons remarqué bien des fois dans nos propres expériences plusieurs médiums auditifs percevaient la pensée de l'esprit et la traduisaient en termes différents ceci nous démontre qu'un grand nombre de phénomènes télépathiques doivent être rangés dans l'ordre subjectif en ce sens qu'ils se produisent uniquement dans le cerveau du percipient quoique internes ils ne sont pas moins réels l'onde vibratoire émanée d'une pensée étrangère va frapper le cerveau du sujet et lui donne l'illusion d'un fait extérieur qui, suivant son état dynamique semblera visuel auditif ou tactile nous savons que les impressions des sens sont toutes centralisées au cerveau celui-ci est le récepteur véritable qui emmagasine les sensations et les transmette à la conscience or suivant son état vibratoire nous sommes portés à rattacher nos sensations à un des trois états sensoriels su indiquer de là la variété des impressions suggestives perçues par les sensitifs voici plusieurs cases inédits où l'action télépathique se manifeste par des bruits et des divisions mentales posées posées à distance obtiennent des réponses précises un problème compliqué a été résolu en moyenne sept expériences sur dix réussissent parfois la pensée tendue avec intensité produit une action physique sur les meubles qu'elle fait vibrer fortement madame Troussel a fait la même expérience avec une de ses amies de Marseille elle devait se mettre en communication le jeudi saint à huit heures et demie du soir mais le méridien n'étant pas identique et Marseille étant en avance sur Alger comme madame Troussel montait à sa chambre pour y chercher l'isolement elle se sentit envahie par un sentiment de tristesse un instant après s'étant recueillie elle vit apparaître sa jeune amie de Marseille près d'elle était un petit enfant qui lui tendait les bras en souriant et lui montrait un rayon lumineux qui semblait descendre du ciel madame Troussel s'empressa de faire parvenir à son amie la relation de cette expérience leurs lettres se croisèrent celles de Marseille contenaient les lignes suivantes j'ai choisi le jeudi saint cher ami parce que c'était le jour anniversaire de la mort de mon enfant bien-aimé alors indiqué vous avez voulu me consoler j'ai pensé à ce moment à ce cher petit être y avez-vous songé ? je vous avais monté le rez-de-chaussée au premier vous aviez une robe que je ne connais pas détail exact chose étrange en pensant à tout cela je voyais en même temps l'immensité de la mer le rayon lumineux du phare semblait venir du ciel et parvenait jusqu'à moi les messages écrits ont été donnés par des vivants extériorisés à de grandes distances Aksakov rapporte l'effet suivant petite note Aksakov animisme et spiritisme page 478 485 487 voir aussi deux autres cas curieux page 490 et 505 fin de la petite note M. Thomas Everitt de Londres obtint par la main de sa femme un message d'un de ses amis médium en route pour l'Amérique Le grand juge Edmonds de New York rapporte que deux groupes spirites réunis à la même heure à Boston et à New York correspondaient par leurs médiums respectifs De même deux groupes d'expérimentateurs assemblés à Madrid et à Barcelone communiquaient ensemble par les mêmes procédés Après chaque séance on rédigeait de part et d'autre un procès verbal aussitôt remis à la poste Les deux messages étaient toujours conformes Petite note Eugène Nus Chose de l'autre monde page 365 Fin de la petite note Le revue scientifique et morale du spiritisme dans son numéro de janvier 1908 cite un fait intéressant extrait des mémoires de Madame Adelma de Vey Madame de Vey raconte que pendant la campagne de 1866 son cousin le comte Von Brandt faisait partie de l'armée autrichienne Le 25 mai il eut une longue communication de lui C'est moi votre cousin Louis Von Brandt Je vais bien Mon esprit est avec vous mais mon corps est au camp au milieu des soldats Le 15 juin nouvelle communication Nous attendons une bataille Mon corps est tout à fait endormi Je pense vivement à vous Le 4 juillet encore une communication Ne doutez pas de la présence de mon esprit Nous venons d'avoir une grande bataille Pour moi je vais bien Le 5 juillet le nom de Von Brandt paraît sur la liste des tués Cependant le 9 du même mois Madame de Verre C'est la communication extériorisé dans les phénomènes psychiques Pour pratiquer la télépathie Deux conditions sont nécessaires Ce sont d'une part chez l'opérateur la concentration et l'extériorisation de la pensée Pour agir mentalement à distance il faut se recueillir et diriger sa pensée avec persistance vers le but choisi On provoque ainsi un dégagement partiel de l'être psychique et l'on crée un courant de vibration qui nous unit à notre correspondant Chez celui-ci d'autre part un degré suffisant de sensibilité est nécessaire Ces conditions ne se rencontrent pas aussi souvent qu'on pourrait les supposer Il faut les créer par une action prolongée de la volonté puis les améliorer par l'exercice quotidien des facultés acquises Le docteur Balm constate qu'ayant expérimenté avec une de ses amies il n'obtint d'abord aucun résultat Tous les jours à la même heure et pendant longtemps ils poursuivirent leur tentative Les pensées échangées furent d'abord contradictoires Un jour cependant un mot fut perçu avec exactitude puis par la suite des phrases de quatre et cinq mots furent transmises Enfin au bout de deux ans ils communiquèrent à distance à n'importe quel moment de la journée en frappant d'abord quelques coups dans leurs mains On le voit dans ces expériences la persévérance est l'élément essentiel de tout succès Il faut avant tout apprendre à fixer ses pensées Celles-ci sont instables flottantes Elles volent trop souvent d'un objet à un autre Sachons les maintenir sous l'action de la volonté et leur imposer un but précis Cet exercice est des plus salutaires en ce sens qu'il nous habitue à pratiquer la discipline mentale Une fois notre pensée fixée et le courant vibratoire établi la communication devient possible Nous arrivons non seulement à correspondre télépathiquement avec nos amis terrestres mais aussi avec ceux de l'espace car la loi des correspondances est la même dans les deux cas Il n'est pas plus difficile de nous entretenir mentalement avec ceux de nos bien-aimés dont la mort a brisé l'enveloppe qu'avec ceux qui, restés sur la terre ont été dispersés au loin par les exigences de la vie La puissance de l'évocation qui va frapper l'être spirituel à travers l'immensité dans une région inconnue de l'évocateur est la démonstration la plus évidente de la force de la pensée Parfois l'âme durant la veille ou pendant le sommeil s'extériorise s'objective dans sa forme fluidique et apparaît à distance De là le phénomène des fantômes des vivants Un cas des plus remarquables est celui d'Émilie Sager institutrice à Volmar dont le dédoublement a pu être observé nombre de fois par les 42 personnes habitant le pensionnat Petite note Aksakov Animisme et Spiritisme Page 498 On peut ajouter le cas du révérend Th.H. Benning cité par Mme Harding Britten dans le Banner of Light Son double se transporta à Troy où il devait faire une conférence le lendemain afin de prévenir que la disposition n'empêchait d'accomplir sa promesse Il y fut vu et entendu par trois personnes et l'une d'elles fut poussée par lui Pendant ce temps son corps n'avait pas quitté New York Petite note Aksakov Animisme et Spiritisme Page 516 Fin de la petite note Une jeune bonne allemande de Boston Massachusetts atteinte de fièvre et de nostalgie se transportait en rêve dans sa famille en Europe Là pendant quinze nuits consécutives tous ses parents l'entendirent frapper à la porte de la maison paternelle et virent entrer son fantôme Tous crurent à sa mort Mais elle revint à la santé Petite note Aksakov Animisme et Spiritisme Page 520 Le Times Dans son édition hebdomadaire du 1er janvier 1908 consacre un long article à un fait de dédoublement qui aurait été constaté à la cure de East Ryddam Le desservant de cette cure le révérend docteur Astley à la suite d'un accident de chemin de fer sur la ligne de Biscra fut transporté à l'hôpital des Anglais à Alger Pendant qu'il s'y trouvait en traitement son fantôme fut aperçu à différentes reprises et distinctement reconnu par trois personnes notamment par le révérend Brock Vicker chargé de remplacer le docteur Astley à la cure de East Ryddam pendant son absence Les témoignages les plus nombreux émanent de la Société des Recherches Psychiques de Londres Cette société composée d'hommes éminents a élevé un véritable monument scientifique par la publication du livre The Phantasm of the Living Petite note Les fantômes des vivants Édition française abrégée sous le nom de Hallucinations Télépathiques Paris 1891 Fin de la petite note Et celle de ses Proceedings recueille de procès-verbaux formant 22 volumes et embrassant une période de 20 années d'études Ces ouvrages relatent des milliers de cas d'apparition observés avec méthode et rigueur et notent les circonstances et les preuves donnant à chaque fait son caractère d'authenticité et l'appui de témoignages sévèrement contrôlés Ces faits établissent d'une manière incontestable les rapports existants entre l'apparition du double et la personne vivante qu'il représente On ne saurait attribuer à tous ces phénomènes un caractère subjectif Dans certains cas ainsi que nous l'avons vu le cerveau du percipient seul est impressionné par les vibrations d'une pensée lointaine vibrations qui se transmettent au foyer visuel et y font naître l'image du manifestant Mais ici dans la plupart des cas les phénomènes observés ne se prêtent nullement à cette interprétation L'objectivité en est démontrée par le fait que les fantômes sont vus par plusieurs personnes à la fois ou bien successivement par exemple lorsque le fantôme se transporte aux différents étages d'une maison Les fantômes des vivants agissent sur la matière Ils ouvrent et ferment des portes agitent des sonnettes Petite note Hallucination télépathique page 237 Font entendre des accords sur des pianos fermés Petite note Aksakov Animisme et Spiritisme 514-515 Ils s'impressionnent des animaux domestiques laissent des traces de mains et de doigts sur la poussière des meubles et même parfois des communications écrites qui restent comme une preuve irrécusable de leur passage Aksakov Animisme et Spiritisme page 521 Le dédoublement de vivants ont été constatés dans tous les temps L'histoire en relate de nombreux cas appuyés sur des témoignages importants mystiques chrétiennes enregistrent comme fait miraculeux des cas de bilocation ou bicorporeité où nous reconnaîtrons facilement des phénomènes d'extériorisation Saint-Alphonse de Ligaurie fut canonisé pour s'être montré simultanément en deux endroits différents Étant endormi à Arienzo il put assister à la mort du pape Clément XIV à Rome et annonça dès son réveil qu'il venait d'être témoin de cet événement Le cas de Saint-Antoine de Padoue est célèbre Étant en Espagne et prêchant il s'arrête tout à coup au milieu de son serment et s'assoupit En ce moment même à Padoue son père accusé faussement de meurtre était conduite au supplice Saint-Antoine apparaît démontre l'innocence de son père et fait connaître le vrai coupable On trouve nombre de faits analogues dans la vie des saints et notamment dans celle de Saint-Ambroise de Saint-François-Xavier de Saint-Joseph de Cupertino de Saint-Marie d'Agreda de Saint-Lidouine etc. L'être humain dégagé des liens charnels par la prière des hautes aspirations et par une vie sobre et pure devient plus apte à s'extérioriser La possibilité de ces manifestations est également démontrée par les expériences des magnétiseurs comme Dupotet Deleuze Bio par Carnère Partie Dacier etc. Remarquons que ces phénomènes ne se produisent pas seulement pendant le sommeil Une violente émotion certaines maladies l'agonie la mort peuvent provoquer le dégagement psychique M. Camille Flammarion dans l'inconnu et les problèmes psychiques chapitre 7 cite 186 cas dans lesquels des mourants font entendre des appels ou se manifestent à distance Petite note Voir aussi Exakoff Animisme et Spiritisme page 495 et d'acier L'humanité posthume page 147 Ce fantasme of the living relatait également de nombreux cas d'apparition de mourants et de décédés avec coïncidence de mort Fin de la petite note Dans la revue des revues Réponse à Saint-Sens l'illustre astronome relate le fait suivant Une jeune femme après sept années de tendres relations avait été séparée de l'homme qu'elle aimait Celui-ci se maria et elle n'en entendit plus parler Plusieurs années s'écoulèrent Puis une nuit d'avril 1893 Elle vit entrer dans sa chambre une forme humaine qui s'avança et se pencha sur elle Elle sentit avec terreur sur ses lèvres le baiser prolongé d'une bouche glacée Le lendemain vers midi parcourant un journal Elle y a pris le décès et les obsèques de celui qu'elle aimait On lit dans l'éclair de 24 novembre 1908 Un capitaine de la marine de guerre anglaise croisait dans les mers du sud Un soir enfermé dans sa cabine il faisait tout tableau noir des calculs algébriques A un moment il s'assit à sa table pour transcrire sur son carnet les résultats obtenus Comme il se retournait pour lire sur le tableau la dernière équation il vit tout à coup une main avec un vague poignet qui parut saisit l'éponge et effaça la formule Il resta stupéfait immobile Une figure indistincte d'abord et nébuleuse se fit voir C'était un homme en uniforme dans lequel il reconnut un de ses anciens camarades d'école officier de marine comme lui et qu'il n'avait pas vu depuis de longues années Il remarqua qu'il avait vieilli La figure prit un morceau de craie écrivit une latitude une longitude et disparut Le capitaine revint de sa stupeur Il se précipita hors de sa cabine appela ses lieutenants leur raconta la vision qu'il venait d'avoir et leur montra les indications inscrites au tableau en leur faisant constater que jamais ils ne faisaient les chiffres de cette façon Ils notèrent la date et l'heure et obéissant à un même sentiment firent force de vapeur vers le point des mères marqué au tableau Ils l'atteignirent en cinq jours et croisèrent pendant de longues heures aux alentours de cet endroit situé en plein océan à des milliers de milles de toutes côtes et en dehors des routes de la navigation Enfin au matin du sixième jour ils virent au lointain quelque chose qui flottait point noir sur l'horizon clair et brumeux Ils l'atteignirent C'était un radeau composé de planches à peine assemblées et sur lequel sans vivres sans eau à la merci du moindre coup de vent étaient accrochés trois agonisants seuls survivants comme ils le racontèrent quarante-huit heures plus tard lorsqu'ils purent parler du naufrage d'un grand vaisseau qui s'était incendié et avait péri en peu de temps Ce vaisseau était commandé par l'officier qui était apparu devant le tableau noir Le sinistre avait eu lieu au point inscrit par le fantôme et juste au moment où il s'était manifesté Le capitaine porta le fait sur son livre de mort Sans doute on peut croire qu'il écrivit lui-même et inconsciemment les chiffres de tableaux noirs Mais alors il faut admettre qu'il agit sous l'influence de l'esprit de son ancien camarade qui mourait dans les flammes et qu'il lui transmit la latitude et la longitude du lieu où s'étaient produites les catastrophes Ces cas sont multiples et c'est en vain qu'on chercherait à les expliquer par la théorie de l'hallucination Ici il y a relation de cause à effet La mort coïncide avec les apparitions et celles-ci sont trop nombreuses pour qu'on puisse considérer les coïncidences comme le résultat du hasard Les voix entendues sont celles de personnes éloignées Les visions celles de figures connues Les costumes sont vérifiés exacts Des tailles à noter des chiens des chevaux s'agitent et manifestent leur inquiétude à l'approche des phénomènes Il semble en avoir la vision ou le pressentiment bien avant que l'homme puisse les percevoir Les phénomènes dus à l'extériorisation ou action extra-corporale de l'âme humaine ont été étudiés avec attention et classés par Aksakov sous la dénomination générale d'animisme Ce savant observateur a voulu établir une distinction tranchée entre ces faits et les manifestations des défunts En réalité cette distinction n'existe pas Ces faits comme nous le verrons par la suite sont toujours identiques soit avant soit après la mort L'âme de l'homme extériorisé peut tout comme l'âme désincarnée influencer des médiums dicter des communications des messages soit par l'écriture soit au moyen des tables provoquer des déplacements d'objets matériels apparaître à une grande distance de son corps et influencer des plaques photographiques Alain Kardec a consacré tout un chapitre du livre des médiums Petite note page 143 et suivante voire aussi livre des esprits page 183 Visite spirite entre personnes vivantes et revue spirite 1860 page 81 L'évocation de l'esprit du docteur Vignal endormi Fin de la petite note Donc M. Kardec a consacré tout un chapitre du livre des médiums à l'étude des apparitions de vivants Ces phénomènes n'étaient donc pas ignorés des spirites comme on l'a prétendu et Al-Zakov dans Animisme et Spiritisme a simplement confirmé ce qui avait été reconnu bien avant lui Des expériences plus récentes ont démontré la possibilité pour certains êtres humains de se dédoubler partiellement de matérialiser certaines parties de leur forme fluïdique et de produire des phénomènes variés Des médiums comme Usapia Paladino et Glinton ont à plusieurs mètres de distance et sans contact physique provoqué les déplacements de corps inertes en pleine lumière et laisser des empreintes de leurs membres fluidiques dans des substances molles terre glaise paraffine ou loire de fumée Petite note Nous ne saurions passer sous silence les cas d'incorporation de vivants dans l'organisme de médiums endormis Ce genre de manifestation apporte presque toujours un élément de trouble et d'erreur dans le phénomène de la trans et il faut une expérience consommée pour ne pas les confondre avec les manifestations des défunts En effet les vivants incorporés dans un organisme étranger ne se rendent pas toujours compte eux-mêmes de leur véritable situation Voici un exemple qui démontre combien il est nécessaire au cours de ces expériences de tenir toujours l'attention en éveil Pendant trois années l'esprit d'un vivant a pu se manifester par voie d'incorporation dans le groupe que nous dirigions à Tours sans qu'on s'avisa de le distinguer des esprits de défunts qui intervenaient habituellement dans nos séances Il nous fournissait cependant sur son identité les détails les plus précis Il se disait se nommer B avait été sacristain du village de D dans la Sarthe sa parole traînante son geste lourd et fatigué son attitude affaissée contrastait avec la manière d'être du médium et des autres esprits familiers Nous le reconnaissions dès les premières paroles prononcées Il nous narrait par le menu les moindres incidents de sa vie les remontrances de son curé sur sa paresse et son ivrugnerie le mauvais état de l'église et du matériel confié à ses soins et jusqu'à ses recherches affructueuses dans l'espace pour y trouver la confirmation de ce qui lui avait été enseigné Tout en lui ses propos ses souvenirs ses regrets nous confirmaient dans la ferme opinion que nous avions affaire à un homme décédé Qu'elle ne fût pas notre surprise lorsqu'un membre de notre groupe s'était rendu dans la région et ayant été chargé de procédérer à une enquête nous apprime que B vivait encore de la vie de ce monde Tout ce qu'il nous avait dit d'ailleurs était exact Notre co-sociétaire peut le voir et s'entretenir avec lui Devenu vieux et adonné de plus en plus à la paresse et à la boisson il avait dû résigner ses fonctions Tous les soirs il se couchait de bonne heure et s'endormait d'un lourd sommeil Il pouvait ainsi s'extérioriser se transporter près de nous les jours de séance et s'incorporer en l'un de nos médiums à qui leur attachaient des liens d'affinité dont la cause nous resta toujours inconnue On se demande comment l'âme des vivants peut arriver à produire pendant le sommeil des phénomènes aussi surprenants que compliqués Dans certains cas les apparitions les matérialisations nécessitent une grande puissance une connaissance approfondie de ce que nous appelons la chimie spirituelle Et l'on s'étonnera qu'aussitôt sorti de son enveloppe charnelle l'âme puisse en pénétrer les lois La force nécessaire pour produire ces phénomènes paraît être puisée dans le corps physique auquel la forme fantomale est reliée par une sorte de cordon fluidique quelle que soit la distance L'existence de ce lien est constatée par les voyants et confirmée par les esprits Il est si subtil qu'à chaque sensation un peu vive perçue par le corps matériel l'âme brusquement ramenée reprend sa place en celui-ci Cet acte constitue le réveil Il ne faut pas oublier que l'esprit commande à la matière L'âme dispose à son gré des éléments impondérables de la nature C'est par leurs moyens qu'elle construit d'abord le corps fluidique canevas du corps physique puis elle édifie celui-ci à l'aide des éléments terrestres qu'elle réunit et assimile Pendant le sommeil normal comme dans le sommeil magnétique le lien qui unit les deux corps se relâche sans se briser Les deux enveloppes se séparent Si en s'éloignant le corps fluidique rassemble l'énergie nécessaire il peut se condenser se concréter agir sur la matière produire des sons des bruits se rendre visible En tout ceci le grand moteur c'est la volonté Cette faculté est créatrice Nous en avons la démonstration dans les phénomènes de la suggestion au moyen desquels la volonté agissante peut produire dans le corps humain des modifications profondes Ainsi l'esprit par la puissance mentale peut prêter à la matière subtile les formes les attributs les apparences de costumes de vêtements qui permettront de le reconnaître En outre dans la plupart des cas le manifestant est assisté par des amis invisibles Les interventions de l'esprit de John King dans les séances de Zappia et d'Abdoula dans celles des Glyntons etc. en sont des preuves manifestes Les habitants de l'espace en général possèdent une expérience une connaissance plus étendue des choses de ce milieu Leur force de volonté est grande et ils peuvent aider efficacement à la production de certains faits télépathiques que le manifestant ne saurait réaliser sans leur secours Tous les phénomènes Tous les phénomènes que nous venons de décrire appartiennent au domaine de l'observation On peut y ajouter des faits d'expérience provoqués par la volonté et permettant de constater la présence simultanée du corps matériel et du double fluidique de l'âme en deux endroits différents Ici il n'y a plus aucune part à faire au hasard ni à des coïncidences fortuites Le but indiqué à l'avance par l'expérimentateur est poursuivi et atteint à l'aide de procédés et dans des conditions qui défient toute critique Ces faits sont nombreux Nous en indiquerons quelques-uns M. Desmond Fitzgerald Ingénieur a pris part à une expérience décisive L'esprit d'une jeune fille extériorisée pendant le sommeil a été envoyé chez elle et s'y a matérialisé Sa présence a été constatée par plusieurs personnes dont l'une fut touchée par le fantôme ce qui lui causa une grande frayeur Petite note Aksakov Animisme et spiritisme Page 511 Voir aussi Page 512 Le cas de la somnambule Suzette B dont le double apparaît au docteur Ruffli et éteint sa bougie Fin de la petite note C'est une expérience de dédoublement avec résultat positif Mme de Morgan épouse du professeur à qui l'on doit l'ouvrage intitulé From Matter to Spirit met une jeune fille en état d'hypnose et ordonne à son double extériorisé d'aller frapper contre la porte d'entrée Les coups furent entendus par plusieurs personnes qui ouvrirent tout sitôt et constatèrent que la rue était déserte On peut trouver dans certains ouvrages et revues des cas nombreux où des personnes vivantes évoquées dans leur sommeil viennent donner par l'intermédiaire de médiums des communications contenant des preuves d'identité Ajoutons-y des reproductions photographiques de doubles fantômes de vivants extériorisés Ici le témoignage est irrécusable aucune illusion n'est possible On ne saurait suspecter la plaque sensible d'être sujette à des hallucinations Le professeur Istrati membre du conseil des ministres de Roumanie en concentrant sa volonté avant de s'endormir a pu s'extérioriser apparaître et se faire photographier en esprit par le docteur Asdeux sénateur roumain à plus de 56 km de distance Sur la plaque on distingue l'image fluidique du professeur regardant dans l'obturateur de l'appareil Petite note Docteur Baraduc l'âme humaine ses mouvements ses lumières Voir aussi le cas Humber Aksakov Animisme page 78 Celui du juge Carter Barner of Light 31 juillet 1875 Le cas de W. Stead Bordelande Avril 1896 Fin de la petite note De cet ensemble de faits une certitude se dégage C'est que l'âme humaine n'est pas comme le croient les matérialistes une résultante de l'organisme passagère comme lui une fonction du cerveau s'évanouissant à la mort mais un être en soi indépendant des organes Son action peut s'exercer en dehors des limites du corps transmettre à d'autres êtres ses pensées ses sensations et même se dédoubler et apparaître dans sa forme fluidique Indépendante des lois de l'espace et du temps elle voit à distance et se transporte au loin elle lit dans le passé et peut pénétrer l'avenir L'existence de l'âme se révèle donc par des faits Le corps n'est pas une condition indispensable de sa vie et si elle est liée à lui durant son passage terrestre ce lien n'est que temporaire Après sa séparation de l'organisme physique elle continue à se manifester par des phénomènes d'ordre spirit dont l'étude fera l'objet des chapitres qui vont suivre L'étude de l'âme extériorisée pendant la vie nous conduit ainsi à l'étude de ces manifestations après la mort Les lois qui régissent ces phénomènes sont identiques L'extériorisation n'est qu'un acheminement de l'esprit vers l'état de liberté vers cette autre forme de l'existence où il se retrouve affranchi des entraves de la matière Ce ne sera pas un des moindres titres de gloire de ce spiritisme longtemps méprisé que d'avoir appris à l'âme humaine à s'étudier elle-même dans ses profondeurs à entreouvrir le voile épais qui cachait le secret de sa nature et de sa grandeur Dans l'invisible Léodonie Le spiritisme expérimental Les faits Chapitre 13 Rêves prémonitoires Clairvoyance Présentiments Dans les pages qui précèdent nous n'avons fait qu'effleurer la question des rêves ce sujet réclame d'autres explications Les rêves sous leur forme si variée n'ont qu'une seule cause l'émancipation de l'âme celle-ci se dégage du corps charnel pendant le sommeil et se transporte sur un plan plus ou moins élevé de l'univers où elle perçoit à l'aide de ses sens propres les êtres et les choses de ce plan On peut répartir les rêves en trois catégories principales D'abord le rêve ordinaire purement cérébral simple répercussion de nos dispositions physiques ou de nos préoccupations morales C'est aussi le reflet des impressions et des images emmagasinées dans le cerveau pendant la veille En l'absence de toute direction consciente de tout contrôle de la volonté elle se déroule automatiquement ou se traduisent en scènes vagues dépourvues de sens et de liaisons mais qui restent gravées dans la mémoire La souffrance en général certaines maladies en particulier tout en facilitant le dégagement de l'esprit accroissent encore l'incohérence et l'intensité des rêves L'esprit entravé dans son essor ramené à chaque instant vers le corps ne peut s'élever De là conflit entre la matière et le principe spirituel qui s'influencent réciproquement Les impressions et les images se heurtent et se confondent Au premier degré de dégagement l'esprit flotte dans l'atmosphère sans beaucoup s'éloigner du corps Il plonge pour ainsi dire dans l'océan de pensées et d'images qui, de toutes parts roulent dans l'espace Il s'en imprègne et y recueille des impressions confuses songes étranges rêves inexplicables Il s'y mêle parfois des réminiscences d'existence antérieure d'autant plus vives que le dégagement est plus complet et permet aux couches profondes de la mémoire d'entrer en vibration Ces rêves d'une diversité infinie suivant le degré d'émancipation de l'âme affectent souvent le cerveau matériel et c'est pourquoi nous en gardons le souvenir au réveil Enfin viennent les rêves profonds ou rêves éthérés L'esprit échappe à la vie physique se dégage de la matière parcourt la surface de la terre et l'immensité Il y recherche les êtres aimés ses parents ses amis ses guides spirituels Parfois il va à la rencontre des âmes humaines dégagés comme lui de la chair pendant le sommeil Entre eux un échange de pensées et de vues s'établit De ces entretiens ils rapportent des impressions qui affectent rarement le cerveau physique par suite par suite de son impuissance vibratoire Elle laisse pourtant leur empreinte dans la conscience sous forme d'intuition de pressentiment et un flux plus qu'on ne croit sur la direction de l'autre vie en inspirant nos résolutions et nos actes De là le proverbe La nuit porte conseil Dans la revue Spirite de 1866 Alain Kardec parle du dégagement de l'esprit d'une jeune fille de Lyon pendant son sommeil et sa venue à Paris au milieu d'une réunion spirite où se trouvait sa mère Le médium à l'état de trance se transporte à Lyon sur la prière d'une dame présente dans l'appartement de sa fille qu'elle décrit avec exactitude La jeune fille est endormie Son esprit sous la conduite d'un guide spirituel se rapproche de sa mère qu'elle voit et écoute C'est pour elle dit le guide au médium un rêve dont elle ne conservera pas au réveil un souvenir précis mais le pressentiment du bien qu'on peut retirer d'une croyance ferme et pure Elle fait dire à sa mère que si elle pouvait se souvenir aussi bien de ses incarnations précédentes A l'état normal qu'elle s'en souvient maintenant elle ne demeurerait pas longtemps dans l'état stationnaire où elle se trouve car elle voit clairement et peut avancer sans hésitation tandis qu'à l'état de veille nous avons un bandeau sur les yeux Merci dit-elle aux assistants de vous être occupé de moi puis elle embrasse sa mère Le médium ajoute en terminant Elle est heureuse de ce rêve dont elle ne se souviendra pas mais qui n'en laissera pas moins en elle une impression salutaire Quelquefois l'âme lorsqu'elle est suffisamment épurée guidée par les esprits angéliques parvient dans son élan jusqu'aux sphères divines jusqu'au monde où les causes se génèrent De là elle plane sur les temps et voit se dérouler le passé l'avenir Si elle rapporte dans l'enveloppe humaine un reflet des sensations recueillies celles-ci pourront constituer ce qu'on appelle le rêve prophétique Dans les cas importants lorsque le cerveau vibre trop faiblement pour enregistrer les impressions puissantes ou subtiles perçues par l'esprit et que celui-ci veut garder au réveil le souvenir des instructions reçues il crée par la volonté des tableaux des scènes figuratives des images fluidiques adaptées aux capacités vibratoires du cerveau matériel et par une action suggestive les projette avec force sur cet organe Au besoin s'il est inhabile il se fera aider par des esprits plus avancés et le rêve revêtira dès lors une forme allégorique Parmi les rêves de ce genre il en est de célèbres par exemple le songe de Pharaon interprété par Joseph Voir la Genèse chapitre 10 item 1 38 Beaucoup de personnes ont des rêves allégoriques ils ne traduisent pas toujours les impressions recueillies directement par l'esprit de dormeur mais le plus souvent des révélations provenant des âmes préposées à notre garde Étant gravement malade et à peu près condamnée j'ai obtenu moi-même sous un sens figuré l'annonce de ma guérison Dans mon rêve je parcourais péniblement un chemin couvert de décombre A mesure que j'avançais les obstacles les obstacles s'accumulaient sous mes pas Soudain un ruisseau large et profond se présente à ma vue Je dois interrompre ma marche Anxieux je m'assieds sur le bord Mais de l'autre rive une main invisible dirige vers moi une planche dont l'extrémité s'abat à mes pieds Je n'ai qu'à l'assujettir et par ce moyen j'ai pu franchir le cours d'eau Au-delà le chemin est libre d'obstacles et j'avance d'un pas plus ferme au milieu d'une riante campagne Voici le sens de ce rêve Ayant appris quelques temps après par une femme plongée dans le sommeil magnétique la cause de mon mal cause assez vulgaire qu'aucun médecin n'avait pu discerner ainsi que les remèdes applicables je recouvrais peu à peu la santé et puis reprendre le cours de mes travaux On constate fréquemment dans les rêves des phénomènes de prémonition c'est-à-dire la faculté pour certains sensitifs de percevoir dans le sommeil les choses futures Les exemples historiques abondent Plutarch vit de Jules César fait mention du rêve prémonitoire de Calpurnia femme de César Elle vit la nuit le complot de Brutus et Cassius le meurtre de César et fit tout son possible pour empêcher celui-ci d'aller au Sénat On peut voir dans Cicéron de Divinion Chapitre 1 Le songe de Simonide dans Valère Maxime Chapitre 7 Items 1 et 8 Le rêve prémonitoire d'Alderius Rufus et chapitre 7 Items 2 4 Celui du roi Crésus lui annonçant la mort de son fils Attis Dans ses commentaires Montluc rapporte qu'un rêve lui a pris la veille de l'événement la mort du roi Henri II percée d'un coup de lance par Montgomery dans un tournoi Sully dans ses mémoires chapitre 7 affirme qu'Henri IV avait le pressentiment qu'il serait assassiné dans un carrosse Des faits plus récents constatés en grand nombre peuvent être cités à l'appui Abraham Lincoln rêva qu'il se trouvait dans un calme de mort seulement troublé par des sanglots Il se leva visita plusieurs salles et vit enfin au milieu d'une pièce un catafalque supportant un corps enveloppé de noir gardé par des soldats et entouré d'une foule en larmes Qui donc est mort à la maison blanche ? demanda Lincoln Le président répondit un soldat Il a été assassiné A ce moment une longue acclamation de la foule le réveilla Peu de temps après il mourut assassiné Dans son livre L'inconnu et les problèmes psychiques Camille Flammarion mentionne 76 rêves prémonitoires dont deux de sa mère La plupart portent en eux le caractère de l'authenticité la plus absolue Un des plus remarquables est le cas de M. Bérard ancien magistrat est député Contraint par la fatigue au cours d'une excursion de coucher dans une mésirable auberge au milieu des montagnes boisées il vit en rêve tous les détails d'un assassinat qui devait être commis trois années plus tard dans la chambre qui l'occupait et dont la victime fut M. Victor Arnault avocat C'est grâce aux souvenirs de ce rêve que M. Bérard fit découvrir les assassins Ce fait est également rapporté par M. Goron ancien chef de la sûreté dans sa mémoire On peut citer aussi Le rêve de la femme des mineurs qui voit couper la corde de la benne servant à descendre les ouvriers dans les puits d'extraction Le fait fut vérifié dès le lendemain et plusieurs mineurs durent la vie à ce songe Une jeune fille de la charité Nièvre vit en rêve le jeune homme inconnu d'elle alors qu'elle devait épouser par la suite Grâce à ce rêve elle devint Mme Émile de la Bédolière Des conscrits voient en rêve les numéros qu'ils tireront le lendemain ou quelques jours après Plusieurs personnes voient en songe des villes des sites des paysages qu'elles visiteront réellement plus tard M. Henri Auret professeur de musique à Strasbourg vit une nuit en rêve cinq cercueils sortirent de sa maison Peu après une fuite de gaz se produisait dans cette demeure et cinq personnes furent asphyxiées Aux rêves éthérés on peut rattacher le phénomène de l'extase ou ravissement Considéré par certains savants peu compétents en matière de psychisme comme un état morbide l'extase est à vrai dire un des plus beaux privilèges de la m'aimante et croyante qui dans l'exaltation de sa foi rassemble toutes ses énergies se dégage momentanément des entraves charnelles et s'élance dans les régions où le beau se déploie en manifestation infinie Dans l'extase le corps devient insensible l'âme libérée de sa prison a concentré toute sa puissance de vie toute sa faculté de vision sur un seul point elle n'est plus de ce monde mais participe déjà à la vie céleste Le bonheur des extatiques la joie qu'ils goûtent en contemplant les magnificences de l'au-delà suffirait seul à nous démontrer l'étendue des jouissances que nous réservent les sphères spirituelles si nos lourdes conceptions ne nous empêchaient pas trop souvent de les comprendre et de les pressentir La croyance ou divination est cette faculté de l'âme de percevoir à l'état de veille les événements passés et à venir aussi bien dans le domaine physique que dans le monde intellectuel ce dont s'exerce à travers le temps et la distance indépendamment de toute cause humaine d'information La divination a été pratiquée dans tous les temps Son rôle dans l'antiquité était considérable et quelle que soit la part qu'on doive faire à l'hallucination à l'erreur à la supercherie il n'est plus possible après les constatations récentes de la psychologie transcendantale de rejeter en masse les faits de cet ordre attribués aux prophètes aux oracles et aux sybils Ces manifestations étranges reparaissent au Moyen-Âge Jean Hus annonce sur son bûcher la venue de Luther Jeanne d'Arc de Don Rémy avait prédit la délivrance d'Orléans et le sacre de Charles VII Elle annonce qu'elle sera blessée devant Orléans Une lettre écrite par le chargé d'affaires de Brabant le 22 avril 1429 quinze jours avant l'événement et conservée aux archives de Bruxelles contient ce passage Elle a prédit qu'elle sera blessée d'un trait pendant l'assaut mais qu'elle ne mourra pas que le roi sera sacré à Reims l'été prochain Entre parenthèses dictionnaire Laos Elle prophétise sa captivité et sa mort Sur les fossés de Melun ses voix l'avaient averti qu'elle serait livrée aux Anglais avant la Saint-Jean Durant le procès elle annonce avant sept ans l'expulsion complète des Anglais Puis dans toute cette vie merveilleuse ce sont des prophéties d'un ordre plus secondaire A Chinon la mort d'un soldat qui la raillait et qui le soir même se noya dans la Vienne A Orléans la mort du capitaine Glasdal la délivrance de Compiègne avant la Saint-Martin d'hiver etc. Les cas de clairvoyance sont nombreux à notre époque Nous en citerons quelques-uns Les annales des sciences psychiques 1896 rapportent qu'elle est dit à ayant été victime d'un vol à Paris pu découvrir par une voyante l'auteur du délit qu'elle était loin de soupçonner avec tous les détails très compliqués de ce vol Le coupable n'était autre que Marchandon un de ses domestiques qui, par ses bonnes manières avait acquis l'entière confiance de sa maîtresse et devint plus tard l'assassin de Madame Corneille Le pressentiment est l'intuition généralement vague et confuse mais parfois aussi très clair de ce qui doit arriver Jean de Mestre a fait remarquer que l'homme est informé naturellement de toutes les vérités utiles Des soldats des officiers ont le matin d'une bataille le sentiment net de leur mort prochaine Une enquête a établi qu'une religieuse de Saint Vincent de Paul la veille de l'incendie du bazar de la charité avait annoncé qu'elle y serait brûlée Cette faculté se rend compte fréquemment en certains pays par exemple dans les hautes terres d'Ecosse en Bretagne en Allemagne en Italie Mais un peu partout autour de nous nous pouvons recueillir des faits de pressentiments appuyés sur des témoignages non équivoques Ils sont si nombreux que nous croyons superflus d'assister Citons seulement les trois cas suivants Le colonel Collet dans le bulletin de la Société des études psychiques de Nancy février 1902 rapporte que son beau-père M. Vigneroux chasseur et pêcheur émérite sortait presque chaque jour pour se livrer à ses plaisirs favoris sans que sa femme n'en conçût aucune inquiétude Un jour cependant elle voulut l'empêcher d'aller à la pêche ayant le pressentiment qu'il se noirait Mais le mari n'en tint pas compte et le soir en rentrant il la plaisanta sur la puérilité de ses craintes Le docteur Max Simon dans le monde des rêves rappelle un fait de même nature Un jeune docteur allemand venant de rendre visite à ses parents rencontra deux officiers et convainc avec eux de prendre la poste Au moment de monter en voiture il fut arrêté par une influence inconnue Malgré les instances des officiers il ne put se décider à partir A peine étaient-ils en route que l'influence se dissipa Le jeune docteur saisit donc la première occasion pour continuer son voyage En arrivant sur les bords de l'herbe il aperçut un rassemblement Les deux officiers avaient été noyés dans le fleuve où la voiture était tombée Enfin on peut lire dans les annales des sciences psychiques d'août 1905 le récit d'un cas publié par le messaggero de Rome Un certain Marino Tonelli âgé de 127 ans habitant Rancidello république de Saint-Marin rentrait chez lui dans sa voiture le soir du 13 juin Il s'était assoupi et se trouvait à un endroit dangereux de la route connue sous le nom de Coste di Borgo lorsque tout à coup une forte secousse le réveilla Il se trouva étendu dans un champ au fond d'un petit ravin où il venait de rouler avec son cheval et sa voiture M. Tonelli non blessé avait commencé avec l'aide de plusieurs personnes accourues à procéder au sauvetage de l'équipage lorsqu'il vit à son grand étonnement apparaître sa mère Cette pauvre femme pleurant d'émotion l'embrasse et lui demande s'il ne s'est fait aucun mal Elle ajoute J'étais vue sais-tu ? Je ne parvenais pas à m'endormir Ta femme et les deux petites dormaient depuis longtemps déjà Mais moi j'ai éprouvé une agitation un malaise extraordinaire nouveau que je ne parvenais pas à m'expliquer Tout à coup je vis apparaître devant moi ce chemin exactement cet endroit avec le ravin à côté Je vis la voiture se renverser et toi précipité dans ce champ Tu m'appelais à ton secours Enfin j'éprouvais le besoin irrésistible de venir ici et sans réveiller personne me relissant contre la peur de la solitude de l'obscurité et du temps orageux me voici après avoir fait quatre kilomètres Le correspondant du messagero termine en disant tel est le fait tel est le récit exact que j'ai recueilli des lèvres encore tremblantes par l'émotion de ces braves gens D'après une enquête faite par M. Francis l'inquiétude de la mère précédait de quelques heures la vision de l'accident et celui-ci eut lieu trois quarts d'heure après la vision c'est-à-dire le temps nécessaire pour parcourir à pied la distance qui sépare la maison des Tonnelli du lieu de l'accident La prémonition et les pressentiments sont difficiles à analyser au point de vue scientifique ils ne sont explicables qu'en certains cas lorsque l'événement pressenti a des précédents subjectifs ou objectifs mais dans la plupart des cas rien dans les faits annoncés ne se prête à l'idée de succession ou d'enchaînement d'où vient le pouvoir de certaines âmes de lire dans l'avenir question obscure et profonde qui donne le vertige comme l'abîme et qu'on ne pose pas sans trouble car instinctivement nous la sentons presque insoluble pour notre faible science comme chaque monde roulant dans l'espace commun à travers la nuit avec la grande famille des astres par les lois du magnétisme universel de même l'âme humaine est un sel émané du foyer divin peut communir avec la grande âme éternelle et en recevoir des instructions des inspirations des illuminations soudaines de cette explication les sceptiques peuvent sourire mais n'est-ce pas de notre élévation vers Dieu que découlent les forces vives les secours spirituels tout ce qui nous fait plus grand et meilleur chacun de nous a dans les profondeurs de son être comme une issue ouverte sur l'infini dans l'état de dégagement psychique rêve extase trance le cercle de nos perceptions peut s'élargir dans des proportions incalculables nous entrons en rapport avec l'immense hiérarchie des âmes et des puissances célestes de degré en degré l'esprit peut remonter jusqu'à la cause des causes jusqu'à l'intelligence divine pour qui le passé le présent le futur se confondent en un tout et qui de l'ensemble des faits connus sait déduire toutes les conséquences de Léon Denis dans l'invisible chapitre 14 vision et audition psychique à l'état de veille la vision et l'audition psychique à l'état de veille se rattachent au phénomène d'extériorisation en ce sens qu'elle nécessite un commencement de dégagement chez le percipient ici il ne s'agit plus de faits physiologiques ou de manifestations à distance de l'être vivant mais bien d'une des formes de la médiumnité dans la vision spirite l'âme du sensitif est déjà partiellement extériorisée c'est-à-dire sortie de son organisme matériel sa faculté propre de vision vient s'ajouter au sens physique de la vue parfois la substitution du sens psychique à l'autre est complète ce qui le démontre c'est qu'en certains cas le médium voit les yeux fermés j'ai été souvent témoin de ce phénomène on doit distinguer avec soin la clairvoyance de la vision médianimique il arrive que des somnambules très lucides en ce qui concerne les êtres et les choses de ce monde sont frappés de cécité pour tout ce qui touche au monde des esprits cela tient à la nature des radiations fluidiques de leur enveloppe extériorisée et au mode d'entraînement que le magnétiseur leur fait subir c'est là ce qui différencie l'état de lucidité simple de celui de médiumnité dans ce dernier cas ce n'est plus le magnétisme humain qui intervient le voyant est sous l'influence de l'esprit qui agit sur lui en vue de la manifestation à produire en provoquant l'état de demi-dégagement il procure au sujet la vision spirituelle le sens psychique nous l'avons vu est bien plus subtil que le sens physique il peut percevoir des radiations des formes des combinaisons de la matière que la vue normale ne saurait atteindre pour rendre son apparition plus distincte l'esprit a souvent recours à un commencement de matérialisation il s'objective au moyen des forces empruntées aux assistants dans ces conditions sa forme fluidique entre dans le champ visuel du médium et peut même dans certains cas impressionner la plaque photographique les voyants décrivent les esprits avec des détails qui sont autant d'éléments de contrôle puis la photographie vient confirmer à la fois l'exactitude de la description et l'identité des esprits qui se manifestent ceux-ci sont souvent inconnus des médiums dans le groupe d'études psychiques de Tours petite note voire compte-rendu du congrès spirite de 1900 page 521 de 1897 à 1900 nous possédions trois médiums voyants auditifs et à incorporation avant de s'endormir l'obscurité étant faite ils apercevaient près de chacun des assistants des esprits de parents ou d'amis qu'ils nommaient lorsqu'ils les connaissaient ou bien qu'ils décrivaient minutieusement lorsqu'ils les voyaient pour la première fois dans ce cas la description était telle que d'après l'attitude ou le costume les membres du groupe reconnaissaient facilement la personnalité du manifestant en outre les médiums entendaient et transmettaient le langage des esprits et les désirs qu'ils exprimaient l'impression produite sur les voyants bariait d'une manière très sensible selon le développement des facultés médianimiques ou l'élévation des esprits où les uns ne distinguaient qu'un point brillant une flamme un autre voyait une forme radieuse de même pour l'audition elle variait de précision et d'intensité suivant les sensitifs où l'un ne percevait qu'un son vague une simple vibration l'autre entendait une harmonie douce et pénétrante qui le touchait jusqu'aux larmes l'état d'avancement de l'esprit nous le savons se constate à première vue dans l'espace par l'éclat ou l'obscurité de son enveloppe déjà dans nos expériences les voyants reconnaissaient le degré d'élévation des âmes à la puissance de leur rayonnement plusieurs fois nous avons fait cette remarque le médium à l'état de veille les yeux ouverts apparecevaient un certain nombre d'esprits de tous ordres les yeux fermés il n'en distinguait plus que quelques-uns les plus avancés ceux dont les radiations subtiles à l'exemple des rayons X pour les plaques photographiques pouvaient à travers les paupières closes influencer le sens visuel petite note voir aussi à Zakov animisme et spiritisme plusieurs cas d'apparition de défunt attesté par la vision de médium et confirmé par la photographie transcendantale ou par la photographie seule en l'absence de personnes connaissant le défunt ce qui exclut toute hypothèse de lecture ou de photographie de pensée exemple rapporté par Oxone entre parenthèses Mose Down Madame Conan M. John Stone preuve d'identité et des apparitions citées par le docteur Thomson Mr. Doe Mr. Evans Mr. Snipe et Mme Gonnant voir aussi Russell Wallace le moderne le moderne spiritualisme fin de la petite note l'histoire est pleine de phénomènes de vision et d'apparition en Judée l'ombre de Samuel exhorte Saül dans le monde latin des fantômes se montrent à Numa à Brutus à Pompée les annales du christianisme sont riches en fait de ce genre petite note voir mon ouvrage christianisme et spiritisme fin de la petite note au moyen âge les cas de vision et d'audition les plus remarquables sont ceux de Jeanne d'Arc c'est toujours à cette incomparable vierge le plus admirable des médiums que l'occident ait produit qu'il faut recourir lorsque l'on veut citer des preuves éclatantes de l'intervention du monde invisible dans notre histoire toute la vie de l'héroïne est remplie d'apparitions et de voix toujours identiques à elles-mêmes et qui ne se demandent jamais dans les vallons de Don Rémy sur les champs de bataille devant ses examinateurs de Poitiers et ses juges de Rouen partout les esprits l'assistent l'inspirent leur voix résonne à ses oreilles fixant sa tâche quotidienne donnant à sa vie une direction précise et un but glorieux elles annoncent des événements qui tous s'accomplissent dans sa captivité douloureuse ses voix la consolent et l'encouragent prends tout en gris n'aie pas de souci de ton martyr tu viendras finalement au royaume du paradis petite note 3 Joseph Fabre procès de condamnation cinquième interrogatoire secret fin de la petite note et les juges à qui elle confie ses entretiens semblent inquiets de cette prédiction dont ils comprennent le sens à toutes les questions perfides insidieuses qu'on lui pose les voix dictent la réponse et si celle-ci se fait attendre elle le déclare j'en référerai à mon conseil lorsque les voix se taisent abandonnée à elle-même elle n'est plus qu'une femme elle faiblit se rétracte se soumet mais pendant la nuit la voix se fait entendre de nouveau et elle le répète à ses juges la voix m'a dit que c'était péché d'abjurer ce que j'ai fait est bien fait pour certains sensitifs la vision ne se produit qu'au moyen d'objets sur lesquels la pensée des esprits se concentre sous forme d'images ou de tableaux par exemple un verre d'eau un miroir une glace quand l'esprit est impuissant à faire vibrer le cerveau du médium ou à provoquer une extériorisation suffisante il imprègne de fluides les objets que nous venons de désigner il est fait apparaître par la volonté des images des scènes très nettes que le sujet décrira dans les moindres détails et que d'autres assistants pourront voir comme lui petite note voir Antoinette Bourdin la médiumnité au verre d'eau les maris éditeurs fin de la petite note voici un cas des plus remarquables signalé par le light du 16 février 1901 l'esprit d'un homme assassiné fait retrouver son corps au moyen de la vision dans le cristal d'abord puis direct au moyen d'essence psychique du médium M. Percy Foxwell agent de change habitant Thales-Deton près de Londres quitta sa demeure le 20 décembre 1900 au matin pour se rendre à son bureau dans la cité il n'y reparut jamais vivant sa disparition constatée la police procéda à de longues et minutieuses recherches elles restèrent vaines désespérée Mme Foxwell eut recours à un médium M. Von Bourg qui obtint dans un miroir la vision de l'agent de change vivant puis celle de son corps plongée dans l'eau dans une autre séance le médium voit un esprit debout près de Mme Foxwell il désigne avec insistance une montre une chaîne et des breloques qu'il tire dans sa main sur ce bijou un nom aggravé Mme Foxwell à la description reconnaît son mari et la montre à l'aide de laquelle le corps plus tard put être identifié l'esprit demande qu'on recherche sa dépouille et promet de conduire le médium au lieu où elle a été jetée à l'eau on se réunit de nouveau et l'esprit par la main de M. Von Bourg décide le tracé du chemin qu'il faudra parcourir accompagné de plusieurs amis du défunt le médium s'engage sur ce chemin et on parcourt les sinuosités il ressent très vivement le contre-coup des impressions éprouvées par la victime au point même où celle-ci fut frappée il est prêt de s'évanouir il fallut suivre plusieurs sentiers contourner des habitations franchir des barrières comme l'avaient fait les assassins chaque fois qu'on hésitait sur la direction à prendre les médiums M. Von Bourg et Gnaules voyaient clairement l'esprit de venteux leur indiquant la route enfin on parvint au bord d'un ruisseau aux eaux tranquilles et profondes c'est ici déclarèrent le médium mais la nuit était venue et il fallut retourner au point de départ le lendemain on procéda à des recherches des hommes munis de perches sondèrent le fond du ruisseau et peu après au-dessous du point où s'opéraient les sondages à l'endroit même où le ruisseau se joint à la tamise on vit un cadavre flotté sur les eaux une montre trouvée sur la triste épave permis de la reconnaître pour le corps de M. Foxwell un séjour de six semaines sous l'eau avait décomposé les chairs le corps était revêtu des effets décrits par le médium on en put constater l'identité non seulement à l'aide de la montre et des breloques mais aussi par certaines particularités relevées sur les dents etc le professeur Bessy rend compte dans la revue des études psychiques mai 1901 d'un autre phénomène de vision spontanée dont il fut témoin dans une maison hantée de l'ombrie le cas est d'autant plus remarquable que le professeur était il le reconnaît lui-même absolument réfractaire à toute idée spirite il travaillait seul à une heure avancée de la nuit écrivant les dernières pages d'une brochure qu'il allait faire paraître lorsque sa lampe s'éteignit tout à coup la chambre cependant restait éclairée d'une faible lueur grisâtre en face de lui une glace réfléchissait une lumière encore plus vive et avec elle une chambre et des meubles qui lui étaient inconnus une vieille dame assise devant une table écrivait lentement d'un air très absorbé puis elle enferma la feuille écrite dans une enveloppe qu'elle plaça dans le tiroir enfin elle posa la tête sur le dossier du fauteuil et sembla s'endormir la lumière s'évanouit et la vision disparut quelques heures après le professeur apprenait le décès d'une tante de sa femme qu'on avait trouvé mort dans un fauteuil et dans le tiroir de sa table était découvert un testament holographe des réponses faites par monsieur Bessy à mes questions dit monsieur César de Vemme directeur de la revue des études psychiques il résulte que la vision s'est produite vers minuit et que la vieille dame a été trouvée morte dans les premières heures de la matinée l'agent aurait donc été la défunte elle-même soutenue par quelques assistances occultes et comme monsieur Bessy seul veillait dans la maison à l'heure de la manifestation c'est lui qui en a bénéficié l'organe de Louis dans les conditions identiques au phénomène de la vision peut être également influencé par les esprits Mayer rapporte le fait suivant entre parenthèses subliminal self reproduit par Jules Bois dans le monde invisible voire aussi un cas remarquable d'audition citée par le docteur Berger examinateur à la faculté des sciences de Paris dans l'inconnu et les problèmes psychiques de Kamaïfi Marion fin de la petite note Lady Callie au moment de prendre un bain étant enfermée et déshabillée entendit une voix étrangère et très distincte qui disait ôter le verrou elle fut saisie et regardant en vain de tous côtés quand elle fut dans le bain elle entendit encore la voix répétée trois fois de suite avec une assistance croissante ôter le verrou alors elle sortit de sa baignoire et tira le verrou mais comme elle se rebêtait dans le bain elle perdit connaissance et tomba la tête sous l'eau heureusement dans sa chute elle put saisir un cordon de sonnette la femme de chambre a couru si la porte avait été verrouillée elle se serait infailliblement noyée M. François Copé le poète académicien a entendu plusieurs fois une voix mystérieuse c'est ce que nous apprend M. Jules Bois dans son enquête sur l'au-delà et les forces inconnues publié par le journal le matin du 7 octobre 1901 C'est toujours quand je suis au lit écrit le poète et peu de temps après que j'ai éteint la lumière que se produit le phénomène j'entends alors distinctement une voix qui m'appelle par mon nom de famille Copé Assurément je ne dors pas dans ce moment-là et la preuve c'est que malgré la grosse émotion et le battement de cœur que j'éprouve alors j'ai toujours immédiatement répondu qui est là qui me parle mais jamais la voix n'a rien ajouté à son simple appel cette voix je ne la connais pas elle ne me rappelle ni la voix de mon père ni la voix de ma mère ni celle d'une autre personne à qui je fus particulièrement chère ou que j'ai beaucoup aimé et qui n'est plus mais elle est je le répète claire et distincte et ce qui est tout à fait remarquable et je vous l'assure effrayant elle semble toujours par l'accent qu'elle donne à ce mot mon nom tout court elle semble dis-je répondre aux sentiments dont je suis animée je n'ai entendu cette voix que très rarement dans les circonstances assez graves de ma vie morale lorsque j'avais du chagrin ou que j'étais mécontent de moi et toujours la voix a pris le ton de la plainte ou du reproche a paru compatir à ma peine ou blâmer mon mauvais sentiment et j'ai là une certitude de plus que je n'entends pas cette voix en songe car jamais elle ne m'a parlé que précisément quand j'étais tenue éveillée par mes préoccupations chez certains médiums le sens psychique peut saisir les vibrations les plus subtiles de la pensée des esprits et même percevoir les harmonies pénétrantes des espaces et des mondes les concerts des esprits célestes parfois la faculté d'audition s'étend à toutes les personnes présentes dans son histoire du spiritualisme en Amérique Mme Harding Britten nous apprend que Mme Tomlin fut dans ce pays le premier médium par qui on entendit des airs jouer sur des instruments invisibles avec la plus grande perfection les sons variaient depuis les plus puissants jusqu'au plus doux à certains moments on eut dit les accords d'une harpe éolienne il semblait que les sons allaient se changer en une voix humaine d'une exquise douceur depuis lors ces faits se sont renouvelés en des milieux très divers pendant les séances célèbres données par Jess Shepard dans toutes les grandes capitales et devant plusieurs cours souveraines de même que dans celles du docteur Sant'Angelo à Rome on entendait des chœurs célestes et les accords de nombreux instruments invisibles des solis permettaient de reconnaître les voix de chanteurs ou cantatrices des fins petite note voire mind and matter 10 novembre 1883 revue spirit avril 1884 fin de la petite note « Presque tous les compositeurs sont des sensitifs des médiums auditifs ou inspirés leurs propres témoignages en font foi on trouve dans Goethe lettres à un enfant les détails suivants sur Beethoven Beethoven parlant de la source d'où lui venait la conception de ses chefs-d'œuvre disait à Bettina je me sens forcée de laisser déborder de tous côtés les flots d'harmonie provenant du foyer de l'inspiration j'essaie de les suivre je les reprends passionnément de nouveau ils m'échappent et disparaissent parmi la foule de distractions qui m'entourent bientôt je ressaisis l'inspiration avec ardeur ravi j'en multiplie toutes les modulations et au dernier moment je triomphe de la première pensée musicale voyez à présent c'est une symphonie je dois vivre seul avec moi-même je sais bien que Dieu et les anges sont plus près de moi dans mon art que les autres je communis avec eux et sans crainte la musique est la seule entrée spirituelle dans les sphères supérieures de l'intelligence après avoir composé ces mélodies les plus suaves ils s'écriaient j'ai eu une extase Mozart de son côté dans une de ses lettres à un ami intime nous initie au mystère de l'inspiration musicale petite note cette lettre est publiée dans la vie de Mozart par Holmes Londres 1845 fin de petite note vous dites que vous voudriez savoir quelle est ma manière de composer et quelle méthode je suis je ne puis vraiment pas vous en dire plus que ce qui suit car moi-même je n'en sais rien et ne puis me l'expliquer quand je suis dans de bonnes dispositions et tout à fait seule pendant ma promenade les pensées musicales me viennent en abondance je ne sais pas d'où viennent ces pensées ni comment elles m'arrivent ma volonté n'y est pour rien au déclin de sa vie lorsque l'ombre de la mort s'étendait déjà sur lui dans un moment de calme de sérénité parfaite il appela un de ses amis qui se trouvait dans sa chambre écoutez lui dit-il j'entends de la musique son ami lui répondit je n'entends rien même Mozart ravi continue à percevoir les harmonies célestes et son pâle visage s'illumine puis il cite les témoignages de saint Jean et j'entendis de la musique au ciel c'est alors qu'il composa son requiem lorsqu'il l'eut terminé il appela sa fille Émilie et lui dit viens mon Émilie ma tâche est terminée mon requiem est fini sa fille en chanta quelques strophes puis lorsqu'elle est finie s'arrêtant sur les notes mélancoliques et profondes du morceau elle se tourna doucement pour chercher le sourire approbateur de son père mais elle ne rencontra que le sourire calme et reposé de la mort Mozart n'était plus de ce monde petite note Alain Kardec dans la revue Spirite de 1859 reproduit la communication suivante de l'esprit de Mozart sur la musique céleste sur la terre vous faites de la musique ici toute la nature fait entendre des sons mélodieux il y a des oeuvres musicales et des moyens d'exécution dont les vôtres ne peuvent donner une idée fin de la petite note Massney au sujet de son poème symphonique Vision interprété à Leeds en 1898 écrivait ces lignes reproduites par Light de Londres 1898 il y a quelque chose de plus ou moins expérimental dans cette composition et je désire que les premiers qui l'écouteront ne s'en fassent pas une idée fausse je vais vous dire l'histoire de sa genèse il y a fort peu de temps je voyageais au Saint-Plon étant arrivé à un petit hôtel au milieu des montagnes je pris la résolution d'y passer quelques jours dans une tranquillité absolue je m'installais donc pour y prendre un peu de repos mais le premier matin pendant que j'étais assise seule dans ce silence merveilleux des montagnes j'entendis une voix que chantait-elle ? je n'en sais rien toujours est-il que cette voix spirituelle étrange résonnait dans mes oreilles et je fus absorber par un rêve né de la voix et de la solitude des montagnes de même que Mozart Massnet recevait donc ses inspirations du dehors indépendamment de sa volonté on peut dire que l'intervention d'en haut la communion du ciel et de la terre s'affirme de mille manières dans les conceptions de la pensée et du génie pour le triomphe du bourg à la réalisation de l'idéal divin c'est là une vérité de tous les temps jusqu'ici elle a été peu comprise mais la lumière se fait et bientôt l'humanité avancera avec plus de confiance dans cette voix féconde la communion entre les mortels et les esprits inspirateurs deviendra plus effective plus consciente et l'œuvre humaine y gagnera en force et en grandeur de Léon Denis dans l'invisible chapitre 15 la force psychique les fluides le magnétisme l'étude des phénomènes spirites nous a fait connaître des états de la matière et des conditions de la vie que la science avait longtemps ignorées nous avons appris qu'au-delà de l'état gazeux et même de l'état radiant découvert par William Crookes la matière devenue invisible impondérable se retrouve sous des formes de plus en plus subtiles que nous désignons sous le nom de fluides à mesure qu'elle se raréfie elle acquiert des propriétés nouvelles une puissance de radiation croissante elle devient une des formes de l'énergie c'est sous cet aspect qu'elle se révèle dans la plupart des expériences dont nous parlerons dans les chapitres suivants quand un esprit se manifeste dans un milieu humain il ne peut le faire qu'à l'aide d'une force empruntée aux médiums et aux assistants cette force est générée par le corps fluide elle a été désignée tour à tour sous les noms de forces odiques magnétiques neuriques éthériques nous l'appellerons force psychique parce qu'elle obéit à la volonté celle-ci en est le moteur les membres en sont les agents conducteurs elles se dégagent plus particulièrement des doigts et du cerveau il existe en chacun de nous un foyer invisible dont les radiations varient d'amplitude et d'intensité suivant nos dispositions mentales la volonté peut leur communiquer des propriétés spéciales c'est là le secret de la puissance curative des magnétiseurs c'est à ceci en effet que cette force se révélait tout d'abord dans ses applications thérapeutiques elle a été étudiée dans sa nature par Eichsen Barr qui lui donna le nom d'Od d'apostrophe Odé William Crookes en a le premier mesurer l'intensité petite note William Crookes recherche sur le spiritualisme page 62 et suivante Reichen Barr le fluide des magnétiseurs traduction de Rochas Fassim l'émission de rayons par le système nerveux a dit le professeur Darsenval du collège de France dans sa note à l'académie des sciences le 28 décembre 1903 peut dans certaines conditions persister après la mort au moins apparente de l'organisme et être augmentée par des excitations d'origine réflexe et plus loin j'ai des raisons de croire que la pensée est non exprimée l'attention les formes mentales donnent lieu à une émission de rayons agissant sur la phosphorescence fin de la petite note Les médiums à effet physique extériorisent cette force en grande abondance mais nous la possédons tous à des degrés divers c'est au moyen de cette force que se produisent les soulèvements de table le transport des objets sans contact le phénomène des apports l'écriture directe sur ardoise etc. son action est constante dans toutes les manifestations spirites Les effluves du corps humain sont lumineux colorés de teintes diverses disent les sensitifs dont ils impressionnent la vue dans l'obscurité Certains médiums les voient même en pleine lumière s'échapper des mains des magnétiseurs Ils ont été analysés au moyen du spectroscope et les longueurs d'onde ont été déterminées suivant chaque couleur Ces effluves forment autour de nous des couches concentriques qui constituent une sorte d'atmosphère fluidique C'est l'aura des occultistes ou photosphère humaine Par là s'explique le phénomène d'extériorisation de la sensibilité établi par les nombreuses expériences du colonel Le Rochat du docteur Lewis du docteur Paul Jouard etc. Petite note Voir colonel Le Rochat extériorisation de la sensibilité Passime Docteur Lewis Phénomène produit par l'action des médicaments à distance Passime dès 1860 Robus Périte 1860 page 81 Allan Kardec affirmait d'après les révélations de l'esprit du docteur Vignal que les corps émettent des vibrations lumineuses invisibles pour l'essence matérielle C'est ce que la science a confirmé depuis Le spiritisme a donc le mérite d'avoir le premier sur ce point et sur tant d'autres présenté des théories physiques que la science n'a acceptées que 30 ans après sous la pression réitérée des faits Fin de la petite note Le docteur Baraduc a construit un appareil nommé biomètre à l'aide duquel il est parvenu à mesurer la force psychique Cet appareil se compose d'une aiguille de cuivre suspendue à un fil de soie au-dessus d'un cadran chiffré Le tout est disposé sous un globe de verre à l'abri de l'air et des influences extérieures Dans ces conditions l'aiguille peut être influencée sans contact à travers la paroi de verre par les radiations échappées de la main de l'expérimentateur placée à distance On obtient par ce procédé des déviations de l'aiguille qui varient de 40 à 75 degrés dans les deux sens l'aiguille étant attirée ou repoussée suivant l'état de santé ou les dispositions mentales des personnes En général la main droite attire et la gauche repousse La force invisible peut influencer l'aiguille à travers un bloc de glace de 10 cm d'épaisseur à travers une cuirasse de mica d'alun de collodion isolateur etc Le docteur Baraduc le dit de note Voir son exposé compte rendu du congrès spirit et spiritualiste de 1900 page 99 et suivante Fin de petite note Le docteur Baraduc donc s'est livré dans l'espace de 10 années à plus de 2000 expériences qui lui ont permis d'établir avec la plus rigoureuse exactitude l'existence de cette force et la mesure dans laquelle elle est émise ou attirée suivant la richesse ou l'indigence de notre nature Petite note On a objecté que les déviations de l'aiguille pouvaient s'expliquer par l'action calorifique des doigts Cette action s'exerce évidemment dans une certaine mesure mais en dehors d'elle il existe une seconde action qui ne peut s'expliquer que par le dynamisme vital En effet lorsque l'on supprime l'influence de la chaleur par un écran d'un l'un ou un morceau de glace interposé entre l'appareil et la main il se produit quand même des déviations et celles-ci sont de sens contraire pour la même extrémité de l'aiguille suivant que l'on présente la main droite ou la main gauche La position de la main étant la même dans les deux cas ce ne sont pas les vibrations calorifiques qui pourraient agir tantôt dans un sens tantôt dans l'autre puisqu'elles rayonnent identiquement de la même manière dans les deux cas d'ailleurs les expériences de M. Géofriot relatées dans les annales psychiques de décembre 1901 ont démontré que tous les êtres vivants abstraction faite de la chaleur animale exercent une action attractive Fin de la petite note Sous le nom de sténomètre Le docteur Jouard a inventé un appareil qui donne des résultats analogues Les expériences de William Crookes sont plus démonstratives encore Opérant dans son propre laboratoire avec le médium Ohm l'éminent savant s'est servi d'une machine à peser d'une grande précision La main du médium a pu influencer l'appareil sans contact au point d'obtenir des déviations de l'un des plateaux et des accroissements de poids de 8 livres Les expériences ont été répétées nombre de fois sous le plus rigoureux contrôle en présence de différents témoins à l'aide d'appareils construits avec le plus grand soin et d'une extrême sensibilité Toutes les précautions ont été prises pour exclure la possibilité d'une fraude Entre parenthèses William Crookes recherche sur le spiritualisme page 37 Fin de la parenthèse Les radiations de la force psychique peuvent être photographies Si dans l'obscurité complète on place la main au-dessus d'une plaque sensible immergée dans le bar révélateur après quelques minutes de pause on peut constater que la plaque est impressionnée Si les doigts y ont adhéré de la tâche formée par chacun d'eux comme d'autant de foyers on voit se détacher et s'irradier en tous sens des audulations des spirales Ceci démontre que la force psychique comme les rayons ultraviolets ou les rayons Röntgen agissent sur les selles d'argent Ce phénomène a été mis en évidence pour la première fois en 1872 par les expériences de Messieurs Béaty entre parenthèses entre parenthèses Vrakzakov Animisme et Spiritisme page 27 et suivante On peut voir à la fin de cet ouvrage la reproduction d'une série de clichés qui montrent de quelle manière la force psychique agit sur la table et comment elle peut sous la direction des esprits revêtir les formes les plus changeantes Fin de la petite note Ce phénomène donc a été mis en évidence pour la première fois en 1872 par les expériences de Messieurs Béaty Taylor Docteur Thompson professeur Wagner etc. Monsieur de Rochat l'a obtenue au cours de ses expériences avec Madame Lux Petite note Voir de Rochat Extériorisation de la sensibilité Fin de la petite note La plaque Placée à sec sur le front le cœur ou la main on reproduit les radiations suivant l'intensité des pensées des sentiments des émotions la colère la douleur l'extase la prière l'amour ont leur radiation spéciale Petite note J'ai fait plusieurs fois cette expérience l'extrémité des doigts étant placée sur la plaque plongée dans le bain si élevant votre pensée dans une improvisation ardente vous priez vous constaterez ensuite que les radiations ont pris sur le verre une forme particulière celle d'une colonne de flammes qui monte d'un seul jet ceci démontre non seulement l'action de notre pensée sur les fluides mais aussi combien nos dispositions psychiques influent sur le milieu où nous opérons et peuvent en modifier les conditions vibratoires Fin de la petite note Ainsi la plaque photographique ce regard ouvert sur la visible devient le témoin irrécusable du rayonnement de l'âme humaine longtemps longtemps niée par les corps savants comme furent niées par eux la circulation du sang la vaccine la méthode antiseptique et tant d'autres découvertes le magnétisme aussi ancien que le monde a fini par pénétrer dans le domaine scientifique sous le nom d'hypnotisme Les procédés et les vrais diffèrent Dans l'hypnotisme c'est par la suggestion que l'on agit sur le sujet d'abord pour le plonger dans le sommeil ensuite pour provoquer des phénomènes La suggestion n'est que la subordination d'une volonté à une autre Le sujet s'abandonne à l'expérimentateur et exécute ses ordres exprimés par la parole et le geste ou simplement par la pensée On peut obtenir le même résultat par les pratiques magnétiques La seule différence est dans les moyens employés Ceux des hypnotiseurs sont plutôt violents S'ils peuvent guérir certaines affections et l'on ne peut méconnaître que leur application à la thérapeutique n'ait donné des résultats appréciables le plus souvent ils jettent le désordre dans le système nerveux et à la longue déséquilibre le sujet Tandis que les effluves magnétiques bien dirigées soient à l'état de veille soit dans le sommeil ramènent fréquemment l'harmonie dans les organismes troublés La suggestion nous l'avons vue peut être exercée de près comme de loin aussi bien sur le plan visible que sur le plan invisible par des opérateurs humains comme par des agents occultes En permettant à un homme d'agir mentalement sur un autre sans le secours des sens elle nous fait mieux comprendre l'action de l'esprit sur un médium En effet ce que l'homme peut obtenir lui dont le pouvoir et l'action sont bornés gênés amoindris une intelligence délivrée des entraves de la matière grossière le pourra d'autant mieux et réussira à influencer le sensitif à l'inspirer à se servir de lui pour réaliser ses vues Le magnétisme pris dans son sens général est l'utilisation sous le nom de fluide de la force psychique par ceux qui en sont abondamment pourvus L'action du fluide magnétique est démontrée par des exemples si nombreux et si probants que l'ignorance ou la mauvaise foi pourraient seuls en nier l'existence aujourd'hui Citons un cas entre mille Petite note voire bulletin de la société des études psychiques de Nancy Février 1901 page 60 Fin de la petite note M. Boirac recteur de l'académie de Grenoble fut vice-président de la société hypnotique de Paris et abandonna l'hypnotisme pour le magnétisme à la suite de l'expérience suivante rentrant un jour dans l'après-midi il trouva son domestique endormé M. Boirac le voyait depuis le palier où il se trouvait l'idée lui vint de tenter une expérience magnétique de la place qu'il occupait il étendit la main droite dans la direction et à la hauteur des pieds du dormeur après une ou deux minutes ayant levé la main il vit avec stupéfaction les pieds du domestique se soulever et suivre le mouvement ascensionnel de la main il renouvela plusieurs fois l'expérience et chaque fois les résultats furent identiques la volonté de soulager de guérir avons-nous dit prête au fluide magnétique des propriétés curatives le remède à nos mots est en nous un homme bon et sain peut agir sur les êtres débiles et souffreteux les régénérer par le souffle par l'imposition des mains et même par des objets imprégnés de son énergie on agit le plus souvent au moyen de gestes nommés passe rapides aux lents longétudineaux ou transversaux selon les faits calmants ou excitants que l'on veut produire sur les malades ce traitement doit être poursuivi régulièrement et les séances renouvelées chaque jour jusqu'à guérison complète on peut aussi par l'automagnétisation se traiter soi-même en dégageant à l'aide de passes ou de frictions les organes affaiblis et en les imprégnant des courants de force échappés des mains la foi ardente la volonté la prière l'évocation des puissances supérieures soutiennent l'opérateur et le sujet lorsque tous deux sont unis par la pensée et par le cœur l'action curative est plus intense l'exaltation de la foi qui provoque une sorte de dilatation de l'être psychique et le rend plus accessible aux influx d'en haut permet d'admettre et d'expliquer certaines guérisons extraordinaires réalisées dans les lieux de pèlerinage et les sanctuaires religieux ces cas de guérison sont nombreux et appuyés sur des témoignages trop importants pour qu'on puisse les révoquer tous en doute ils ne sont pas spéciaux à telle ou telle religion on les retrouve indistinctement dans les milieux les plus divers catholiques grecs musulmans hindous etc dégagé de tout appareil théâtral de tout mobile intéressé pratiqué dans un but de charité le magnétisme devient la médecine des humbles et des croyants du père de famille de la mère pour ses enfants de tous ceux qui savent aimer son application est à la portée des plus simples elle n'exige que la confiance en soi la foi en l'infinie puissance qui fait rayonner partout la force et la vie comme le Christ et les apôtres comme les saints les prophètes et les mages chacun de nous peut imposer les mains et guérir s'il a l'amour de ses semblables et l'ardente volonté de les soulager lorsque le patient s'endort sous l'influence magnétique et semble appeler la suggestion n'employez celle-ci qu'avec des paroles de douceur et de bonté persuadés au lieu de brusquer dans tous les cas recueillez-vous dans le silence seul avec le patient faites appel aux esprits bienfaisants qui planent sur les douleurs humaines alors d'en haut vous sentirez l'influx descendre en vous et de là gagner le sujet une onde régénératrice pénétrera d'elle-même jusqu'à la cause du mal et en prolongeant en renouvelant votre action vous aurez contribué à alléger le fardeau de terrestres misères quand on considère toute la puissance du magnétisme curatif et des services qu'il a déjà rendu à l'humanité on ne saurait trop protester contre les tendances des pouvoirs publics en certains pays à en entraver de libres exercices en agissant ainsi il viole les principes les plus respectables il foule aux pieds les droits sacrés de la souffrance le magnétisme est un don de la nature et de Dieu en régler l'usage en proscrire les abus et bien en interdire l'application serait empiété sur l'action divine à tenter à la liberté au progrès de la science et faire oeuvre d'obscurantisme le magnétisme n'est pas seulement limité à l'action thérapeutique il a une portée beaucoup plus grande c'est une puissance qui dénoue les liens de l'âme et lui ouvre les portes du monde invisible c'est une force qui sommeille en nous et qui utilisée mise en valeur par un entraînement gradué par une volonté ferme et persistante nous dégage des pesanteurs charnelles nous affranchit des lois du temps et de l'espace nous donne pouvoir sur la nature et sur les êtres le sommeil magnétique a des degrés qui s'étagent et conduisent du sommeil léger jusqu'à l'extase et la trance le colonel le rochat considère les trois premiers degrés comme superficiels et constituant l'hypnose la suggestion est applicable à ces états mais dès qu'on ajoute au procédé hypnotique ceux des magnétiseurs des phénomènes supérieurs apparaissent catalepsie somnambulisme trance dans le premier cas c'est l'état favorable manifestation spirite matérialisation d'esprit apparition de lueurs mains fantômes etc dans le second c'est la lucidité l'état de clairvoyance qui permet au médium de guider une magnétiseur dans son action curative en décrivant la nature des maladies en indiquant des remèdes etc petite note voir dans Flammarion l'inconnu et les problèmes psychiques pages 492 495 deux exemples remarquables fin de la petite note dans les états supérieurs du somnambulisme le sujet échappe à l'action du magnétiseur et reprend sa liberté propre sa vie spirituelle plus le dégagement du corps fluide s'accentue plus le corps physique devient inerte dans un état semblable à la mort en même temps les pensées les sensations s'affinent le dégoût de la vie terrestre apparaît le retour dans l'organisme provoque des scènes pénibles des accès de larmes d'amers regrets le monde des fluides plus que tout autre est soumis aux lois de l'attraction par la volonté nous appelons à nous des forces bonnes ou mauvaises en harmonie avec nos pensées et nos sentiments on peut en faire un redoutable usage mais celui que se sert de la puissance magnétique pour le mal la voit tôt ou tard se retourner contre lui l'influence pernicieuse exercée sur les autres sur la forme des sorts de l'envoûtement de la jettature revient fatalement vers celui qui l'a généré en hypnotisme comme un magnétisme si l'opérateur n'a pas des intentions pures un caractère droit l'expérimentation présentera des dangers pour lui comme pour le sujet n'abord n'abordez donc pas ce domaine sans la pureté de cœur et la charité ne mettez jamais les forces magnétiques en mouvement sans y joindre l'élan de la prière et une pensée d'amour sincère pour vos semblables par là vous mettrez vos fluides en harmonie avec le dynamisme divin vous en rendrez l'action plus efficace et plus profonde par le magnétisme élevé celui des grands thérapeutes et des initiés la pensée s'illumine sous l'influx d'en haut les nobles sentiments s'exaltent une sensation de calme de force de sérénité nous pénètre l'âme sent peu à peu s'évanouir toutes les petitesses du moi humain et reparaître les côtés supérieurs de sa nature en même temps qu'elle apprend à s'oublier pour le bien et le salut des autres elle sent s'éveiller en elle des ressources inconnues puisse le magnétisme du bien se développer sur la terre par les aspirations généreuses et l'élévation des âmes souvenons-nous que toute idée contient en germe ses réalisations et sachons communiquer à nos vibrations fluidiques le rayonnement de hautes et nobles pensées qu'un puissant courant relie entre elles les âmes terrestres et les unisse à leur sereinée de l'espace alors les influences mauvaises qui retardent la marche et le progrès de l'humanité s'évanouiront sous les radiations de l'esprit de sacrifice et d'amour Léon Denis dans l'invisible chapitre 16 Phénomènes spontanés mais ou hantés typologie Dès qu'on aborde l'étude des manifestations spirites une première nécessité s'impose celle d'un classement méthodique et rigoureux au premier aspect la masse des faits est innombrable et présente une certaine confusion Mais lorsqu'on les examine de près en suivant le développement du spiritualisme moderne depuis un demi-siècle on remarque que ces faits se sont gradués échelonnés en suivant un programme tracé une méthode précise de façon à mettre de plus en plus au relief la cause qui les produisait D'abord vague et confuse dans les phénomènes des maisons hantées la personnalité occulte commence à s'affirmer dans la typologie puis dans l'écriture Elle se précise dans l'incorporation médianimique et devient visible et tangible dans les matérialisations C'est dans cet ordre que les faits se sont déroulés se multipliant de proche en proche de manière à attirer l'attention des indifférents à forcer l'opinion des sceptiques et à démontrer à tous la survivance de l'âme humaine Cet ordre que l'on pourrait appeler historique nous l'adopterons dans notre étude des phénomènes spirites On pourrait également répartir ceux-ci en deux catégories l'effet physique et l'effet intellectuel Dans les premiers le médium joue un rôle passif C'est le foyer d'émission d'où émanent les fluides et les énergies à l'aide desquelles les invisibles agiront sur la matière et manifesteront leur présence Dans les autres phénomènes le médium joue un rôle plus important Il est l'agent de transmission des pensées de l'esprit et comme nous l'avons vu précédemment son état psychique ses aptitudes ses connaissances influent parfois d'une manière sensible sur les communications obtenues L'histoire du spiritualisme arrachant les couvertures des lits Des mains froides et rudes saisissaient les jeunes demoiselles Fox et le planchait aussi laisse aux une actions inconnues Au moyen de coups frappés dans les murailles chaque lettre de l'alphabet étant désignée par un nombre correspondant de coups cette intelligence affirmait avoir vécu sur la terre Elle épelait son nom de Charles Rossna Elle indiquait sa profession de colporteur et entrait dans main détail sur sa fin tragique détails ignorés de tous dont l'exactitude fut reconnue par la découverte d'ossements humains dans la cave à l'endroit précis désigné par l'esprit comme étant celui où son cadavre avait été enterré après l'assassinat Petite note voire pour plus de détails Emma Harding History of Modern American Spiritualism Passime Akzakov Animisme et Spiritisme Page 255 293 294 Lee Underhill The Missing Link in Modern Spiritualism New York 1885 Page 48 W. Capron Modern Spiritualism Its Facts and Fanaticism Boston Fin de la petite note Ces ossements étaient mêlés à des débris de charbon et de chaux qui démontraient l'intention évidente de faire disparaître toute trace de cet événement mystérieux Les curieux affluèrent La maison devint insuffisante à contenir la foule venue de toutes parts Il y eut cinq cents personnes réunies pour entendre les bruits C'est par cette manifestation si nouvelle et si étrange pour ceux qui en furent les témoins dans une chomière d'un pauvre village de l'état de New York en présence de personnes de la condition la plus modeste que le secret de la mort fut divulgué par un être invisible dans le silence de la nuit Pour la première fois dans les temps modernes un peu de clarté filtra sous la porte qui sépare le monde vivant de celui des décédés Petite note De 1837 à 1840 une série de manifestations s'étaient déjà produites parmi les Tchaïkers mais elle avait eu peu de retentissement Fin de la petite note Par sa nature spontanée inattendue par les circonstances émouvantes qui l'entourent cette manifestation échappe à toutes les explications et théories que l'on a pu opposer au spiritisme La suggestion aussi bien que l'hallucination ou l'inconscient est impuissante à en rendre compte La famille Fox était d'une honorabilité à toute épreuve attachée à l'église épiscopale méthodiste dont elle suivait les offices avec régularité Élevées dans la routine religieuse la plus étroite tous ses membres ignoraient la possibilité de tel fait et rien n'avait pu les y préparer Bien loin d'en retirer le moindre avantage les manifestations furent pour eux la cause d'ennuis et de persécutions sans nombre Ils y perdirent santé et repos Leur réputation et leur fortune furent détruites Malgré tous les efforts qu'ils firent pour s'y soustraire Malgré un départ précipité et un changement de résidence les phénomènes les poursuivirent sans relâche et ils ne purent échapper à l'action des esprits Sur les injonctions répétées des invisibles il fallut rendre les manifestations publiques affronter la scène de Corinthian Hall à Rochester subir les sévérités outrageantes de plusieurs comités d'examen et les avalies d'un public hostile ont prouvé la possibilité des rapports entre les deux mondes le visible et l'invisible Revenons à la maison C.H. Rosna n'était pas seul à s'y manifester Un grand nombre d'esprits de toutes conditions parents ou amis des personnes présentes intervenaient répondant par coup frappé aux questions posées et pelant leur nom fournissant des indications précises et inattendues sur leur propre identité donnant des explications sur les phénomènes produits et la façon de les obtenir explications qui amenèrent la formation des premiers cercles ou groupements où les faits furent étudiés et provoqués au moyen de tables planchettes et autres objets matériels Les esprits frappeurs déclaraient qu'ils n'agissaient pas de leur seule initiative Ces manifestations disait-il étaient voulues et dirigées par les esprits plus élevés philosophes et savants eux-mêmes exécuteurs d'ordres venus de plus haut en vue d'une vaste et importante révélation qui devait s'étendre au monde entier En effet l'intervention de ces esprits et entre autres du docteur Benjamin Franklin fut constaté à plusieurs reprises Plus tard dans les séances d'apparition d'Estelle Livermore à New York ce même Benjamin Franklin se rendra visible et reconnaissable pour plusieurs personnes Bientôt les manifestations se multiplient et s'étendent Elles gagnent de ville en ville d'État en État tout le nord de l'Amérique Le pouvoir médianimique se révèle chez un grand nombre de personnes et jusqu'au sein de familles riches influentes à l'abri de tout soupçon de fraude Sans doute il y eut au début beaucoup de tâtonnements et de confusions Les acteurs invisibles n'étaient pas toujours sérieux Des esprits légers et arriérés s'immissaient dans les séances dictant des communications puériles absurdes se livrant à toutes sortes de divagations et d'excentricités mais on obtenait aussi des faits importants et des messages d'une réelle valeur comme l'atteste le révérend Jervis ministre méthodiste de Rochester le docteur Langorsey le révérend C.H. Hanon etc. Petite note Voir les références précitées Tous ces faits eurent leur utilité en ce sens qu'ils apprirent à connaître les divers aspects du monde visible Grâce aux erreurs et aux déceptions l'expérience des choses occultes peut être acquise et la lumière se fit peu à peu sur les conditions de la vie dans l'au-delà Le mouvement devint permanent et simultané On peut dire que le spiritisme n'est pas parti d'un point fixe Il a jaillit spontanément de tous les pays de l'Union en dehors de l'initiative humaine et il a poursuivi sa route malgré les obstacles de toutes sortes accumulés par l'ignorance et les préjugés malveillants Dès son apparition il a eu contre lui tous les pouvoirs constitués toutes les influences toutes les autorités de ce monde pour seul appui quelques humbles serviteurs de la vérité gens obscurs pour la plupart mais qu'une légion invisible soutenait et encourageait Rien de plus touchant que les exhortations et les conseils prodigués au Sir Fox par leurs esprits protecteurs conseils sans lesquels jeunes filles timides et tremblantes elles n'eussent jamais osé affronter au péril de leur vie un public menaçant ni supporter les scènes tumultueuses du Corinthian Hall les injures les injures les calomnies le caractères le caractère le caractère et la situation se mêlèrent bientôt au mouvement spiritualiste le révérend britain le docteur Hallock le révérend Grisworld les professeurs Robert Hare et Mabes le grand juge Edmunds le sénateur Tomage le diplomate R. Dale Owen etc. étudiaient attentivement et longuement les phénomènes et affirmaient publiquement l'intervention des esprits énumérer ici leurs expériences citer leurs témoignages serait sortir du cadre de cette étude on en trouvera l'exposé dans le remarquable ouvrage de Mme Marding nous détacherons seulement de cette oeuvre quelques attestations au sujet de faits physiques extraordinaires le sénateur Tomage ex-gouverneur de Visconsine décrit un phénomène de lévitation dont il fut l'objet à Washington Petite note Voir Emma Marding Locution citée Fin de la petite note La table avait quatre pieds c'était une grande table à thé je m'assis au milieu les trois dames posèrent dessus leurs mains augmentant ainsi le poids de deux cents livres qui s'y trouvaient déjà deux pieds se levèrent d'abord du sol puis les deux autres se mirent au niveau des premiers et la table entière resta suspendue en l'air à six pouces du sol étant assise dessus je sentais un mouvement doux comme si elle flottait elle resta quelques instants suspendue et redescendit doucement nous verrons bientôt des faits semblables se produire sur différents points de l'Europe et en particulier dans les séances de Zapia Paladino le médium napolitain à la rigueur on pourrait les expliquer par l'action des forces fluidiques émanées des assistants quoi qu'il paraisse peu probable que des forces humaines extériorisées suffisent seules à mettre en mouvement des objets aussi lourds mais voici d'autres faits dénotant l'intervention d'intelligence invisible c'est toujours le sénateur Tomage qui parle le phénomène suivant se produisit à une autre séance avec les demoiselles Fox il y avait là les généraux Hamilton Waddy Thompson et moi on nous dit de placer la bible fermée sur un tiroir sous la table c'était une petite bible de poche imprimée très fin pendant quelque temps de nombreux raps entre parenthèses coup frappés bâtir une marche que nous avions demandé ils s'affaiblirent comme des pas qui s'éloignent et cesserent entièrement et d'autres raps ayant donné le signal de l'alphabet éplèrent ce seul mot regardez je pris le livre avec précaution car il était ouvert on n'est peu là liser en donnant les numéros des versets qu'on désirait que je lise pendant cette lecture de violents coups accentuèrent avec une force étrange des sentiments exprimés le livre était ouvert à l'évangile de saint Jean chapitre 3 les versets à lire étaient les suivants 8 l'esprit souffle où il veut et tu entends sa voix mais tu ne le sais ni d'où il vient ni où il va il en est de même de quiconque est né de l'esprit 11 en vérité en vérité je vous le dis nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu mais vous ne recevez pas notre témoignage 19 et ceci est la condamnation que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs actes sont mauvais 34 car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu car Dieu ne donne pas l'esprit par mesure après on me dit de placer plusieurs feuilles de papier à lettres avec un crayon sur le tiroir sous la table bientôt nous entendîmes le bruit du crayon sur le papier et on frappa je regardais sous la table les feuilles que j'y avais placées étaient en désordre et sur la feuille du dessus il y avait écrit à Moïseo Steel je suis encore avec vous John C. Calhoun j'ai montré cette phrase au général Hamilton ancien gouverneur de la Coréline du Sud au général Wadi Thompson ancien ministre du Mexique au général Robert Campbell de la Havane ainsi qu'à d'autres amis intimes de M. Calhoun je l'ai montré aussi à l'un de ses fils et tous ont affirmé que c'était un facsimilé parfait de l'écriture de John C. Calhoun le général Hamilton et la générale Macomb qui possèdent beaucoup de lettres particulières de Calhoun ont indiqué comme particulièrement significative l'habitude constante qu'il avait d'abréger I am en ham de sorte que cette phrase ham with your style toute courte qu'elle soit caractérise nettement et son style et son genre dans le même ordre de fait citons encore le témoignage de Charles Cascart ancien membre du congrès homme instruit et influent occupant dans l'Indiana une haute situation sociale petite note voir sa lettre au Spiritual Telegraph de New York reproduite dans l'histoire du spiritualisme moderne américain d'Emma Harding fin de petite note le cercle étant constitué je reconnus que le médium le plus puissant était mon fils Henry enfant de sept ans à peine la famille ne se fut pas plutôt mise en harmonie avec cette médiumnité que des démonstrations inattendues se produisirent le petit Henry était balancé dans la chambre comme une plume soulevé par les esprits il était transporté jusqu'au plafond sur les corniches des fenêtres dans les recoins les plus élevés des appartements et placés hors de la teinte des mains humaines parfois l'enfant était entrancé et dans cet état il disait des choses étonnantes de sagesse et de beauté mais malgré la confiance que la famille avait dans les tendres soins et le caractère parfaitement bon de leurs amis des esprits la mère ne pouvait voir sans anxiété son petit enfant sous ce pouvoir anormal et supplia les invisibles de ne pas l'entrancer il lui répétait sans cesse par la table que cette influence était bienfaisante pour l'enfant et leur permettrait d'accomplir des actions bien plus frappantes qu'autrement mais comme madame Cascarte ne put se faire à cette phase de médiumnité les esprits s'abstarent mécanement de continuer les trances le grand juge Edmonds chief justice de la cour suprême de New York dans son appel au public où il réfute les imputations malveillantes dont il avait été l'objet à la suite de ses recherches spiritualistes résument ainsi le problème des phénomènes et de leurs causes petite note Voir son ouvrage Spiritualisme par G.W. Edmonds avec appendice par Toulmage New York 1854 Fin de la petite note J'ai vu une table de sapin posée sur quatre pieds enlevée du plancher au milieu d'une réunion de huit personnes retournée sans dessus-dessous à nos pieds levée sur nos têtes puis posée contre le dos d'un canapé où nous étions assis J'ai vu cette même table se soulever sur deux pieds sous une inclinaison de quarante-cinq degrés et restèrent ainsi sans qu'on puisse la remettre sur ses pieds J'ai vu une table d'acajou ayant un seul pied et supportant une lampe allumée soulevée à un pied au moins du plancher malgré nos efforts et agitée comme un verre qu'on tient à la main la lampe restant en place mais les pendoloques s'entrechoquant J'ai vu cette table basculer avec la lampe qui était dessus et qui aurait dû tomber si elle n'avait été retenue autrement que par son propre poids et cependant elle n'est pas tombée et n'a même pas bougé J'ai vu souvent des personnes tirées avec une force à laquelle il aurait été impossible de résister et même dans une occasion où je joignais mes efforts à ceux de la personne tirée Ce que je rapporte n'est pas la centième partie de ce que j'ai vu mais cela suffit pour montrer le caractère du phénomène A cette époque les journées ont fait paraître différentes explications pour dévoiler la farce comme il disait Je les ai lus attentivement m'attendant à recevoir du secours dans mes recherches et je n'ai pu que sourire de l'audace et de l'inanité de ces explications Par exemple pendant que certains professeurs de Buffalo se vantaient d'avoir tout expliqué par le craquement des articulations des doigts et des genoux les manifestations consistaient en une sonnette qui teintait sous une table puis se transportait d'une chambre à l'autre J'ai entendu des médiums se servir de termes grecs latins espagnols et français quand je sais qu'ils ne connaissaient d'autres langues que la leur et c'est un fait que bien des gens peuvent attester que les médiums ont souvent parlé et écrit dans des langues qui leur étaient inconnues On se demande alors si par quelques mystérieuses opérations de l'esprit tout cela n'est pas simplement un reflet de l'esprit de quelques assistants La réponse est celle-ci On a donné communication de faits inconnus que la suite a montré vrai L'auteur cite plusieurs cas puis il ajoute Bien des pensées qui n'étaient pas dans mon esprit ou qui étaient même contraires à mes idées m'ont été révélées Cela m'est arrivé bien souvent à moi comme à d'autres personnes comme pour bien m'en convaincre que notre propre esprit n'a aucune part à ces communications Mais tout cela et beaucoup d'autres choses semblables m'ont démontré qu'il existe dans ce phénomène une classe d'intelligence élevée située en dehors de l'humanité Car il n'y a pas d'autre hypothèse que je puisse imaginer qui explique tous les faits établis par le témoignage de dix mille personnes et que peut vérifier quiconque prendra la peine de chercher J'ai trouvé que ces intelligences invisibles communiquaient avec nous de bien des manières sans compter les raps et les tables basculantes et que par ces autres procédés on obtenait souvent des communications éloquentes pures et morales parmi beaucoup d'inconséquences et de contradictions Le phénomène des maisons hantées est un des plus fréquents et des plus connues On le retrouve un peu partout Très nombreux sont les lieux hantés les habitations dont les murs les parquets et les meubles retentissent de coups et de vibrations Dans certaines demeures les objets se déplacent sans contact Des pierres sont lancées du dehors par une force inconnue On entend des bruits de vaisselle des cris des bruits divers qui incommodent et terrifient les gens impressionnables Je visitais quelques-unes de ces habitations J'y ai fait des stations prolongées et presque toujours j'y ai constaté la présence d'êtres invisibles avec qui il était possible de s'entretenir soit par la table soit par l'écriture médianimique Dans ces cas j'étais amenée à reconnaître que les agents des manifestations étaient les âmes de personnes ayant habité ces lieux âmes sans peine qui cherchaient à attirer l'attention Le plus souvent des pensées secourables et des prières suffisent à leur donner satisfaction Certains esprits sont amenés en ces demeures par le souvenir de méfaits lointains d'autres par un désir de vengeance ou bien par leur attachement à des biens terrestres Les recherches de la police ne permettent presque jamais de découvrir les auteurs de ces faits Même dans les chutes de pierre on remarque que les projectiles sont dirigés par une intelligence invisible Dans le cas de la cure de Groben Allemagne décrite par le pasteur Heinrich Petite note Voir l'ouvrage de Karl Duprel de Munich Universal Bibliothek Der Spiritismus et ses articles du Sphinx et de l'Uber Sinlich Welt sur les maisons hantées Fin de la petite note Nous disions dans le cas de la cure de Groben Allemagne décrite par le pasteur Heinrich dans le cas de Munchkopf qui fut l'objet d'une enquête dirigée par le professeur Arschauer on voyait des pierres décrire un arc de deux cercles puis un angle à Munchkopf Plus de soixante personnes virent des pierres sortir par une fenêtre puis rentrèrent à l'intérieur en décrivant une courbe Ces projectiles ne frappaient jamais personne Ils glissaient le long des corps sans le heurter lorsqu'ils atteignaient les témoins de ces scènes Toutes leurs théories scientifiques dit-il s'écroulaient sous l'évidence des faits Il faut avoir par soi-même fait l'expérience Il faut avoir vu et entendu avoir passé des nuits sans sommeil et avoir éprouvé moralement et physiquement des tourments jusqu'à épuisement de ses forces pour arriver enfin à la conviction inébranlable qu'il existe des choses que les savants ne s'obtiennent même pas Les coups frappés se produisaient jour et nuit Les objets soyeusement renfermés dans des armoires et des coffres étaient dispersés dans les chambres L'intelligence occulte se révélait en accompagnant de coups rythmés les chants les paroles et même les pensées Des dialogues par coups et grattements furent établis entre M. Accoutine ingénieur chimiste attaché au gouverneur de Rambourg et les agents invisibles sur des sujets au-dessus des connaissances des habitants de la ferme Des globes lumineux sortaient de dessous les lits et des recoins de la chambre et se promenaient dans le vide Une main d'enfant apparut Chose plus grave Le feu prit en plusieurs endroits et jusque dans les vêtements de Mme Schapov qui faillit être brûlée Il fallut quitter en toute hâte cette habitation devenue dangereuse Alan Kardec sous le titre Histoire d'un d'année L'histoire de l'esprit frappeur de Castelnaudary février 1860 celle d'un fabricant de Saint-Pétersbourg avril 1860 etc. La revue d'études psychiques de décembre 1903 rapporte d'après le Daily Express de Londres les curieux événements qui se sont passés dans leur AX form occupés par la famille Webster à Beverly Le pain acheté ou fabriqué pour les besoins de la maison diminuait disparaissait d'une manière inexplicable aussi bien le jour que la nuit Un rédacteur de l'Express fut une enquête minutieuse à ce sujet et ne put trouver une explication raisonnable Un ex-comptable de police no beverage de Bishop Burton à qui fut confiée pendant plusieurs jours la garde de l'endroit où l'on tenait la farine et l'on faisait le pain avoua franchement que le phénomène le déroutait absolument Un jour espérant en avoir le cœur net il apporta à la ferme deux miches qu'il avait achetées à Beverly les plaça dans la pièce qui lui avait été confiée ajouta une autre serrure à celle existant déjà et attendit Le pain était intact mais en coupant l'une des miches il resta ahuri en la trouvant en moitié vide M. Webster lui-même croyant tout d'abord à une mauvaise plaisanterie enferma du pain frais dans le garde-manger parsema de farine le parquet bien sec de la chambre ferma la porte à clé et la scella de plus avec deux bandes de percales Le lendemain tout était intact exception exception faite des deux miches renfermées dont l'une avait disparu et l'autre était réduite de moitié la situation devenait de plus en plus inquiétante malgré les surveillances de toute nature il en résultait aussi une perte d'argent assez sensible aussi M. Webster décida-t-il de déménager D'autres phénomènes se produisaient également dans cette ferme après la tombée de la nuit des brusées tranches de pas dans l'escalier de déplacement de chaises et de chenets en fer se faisaient entendre et réveiller les habitants Le fermier et le constable faisaient de nombreuses rondes et ne découvraient rien Une nuit Mme Webster et son fils âgé de quatorze ans furent éveillés par une musique très douce On aurait dit un cœur raconta le lendemain Mme Webster Les annales des sciences psychiques de novembre 1907 publient un mémoire rédigé par un éminent avocat de Naples Francisco Zingaropoli en faveur de la duchesse de Castelputo contre la baronne Laura Englen au sujet des droits du locataire à la résiliation du bail quand il s'agit d'une maison hantée par les esprits Voici les faits qui ont donné lieu à ce procès Au second étage de la maison appartenant Mme la baronne Englen au Largo San Carlo à l'Immortel numéro 7 et loué par la duchesse de Castelputo se succédèrent des manifestations mystérieuses si variées et si gênantes qu'elles troublèrent profondément la tranquillité des habitants D'abord c'était des coups et d'étranges rumeurs dans le corridor Par la suite on remarqua que des déplacements de meubles assez bruyants pour susciter des réclamations des locataires des étages inférieurs Une nuit trois lits furent défaits matelas draps oreillers furent renversés et disséminés à terre Un certain soir en rentrant les locataires de la maison trouvèrent la porte en entrée barricadée à l'intérieur avec des meubles très lourds on eut on eut recours au commissariat de police à la curie archiépiscopale aux exorcismes rien n'y fit aussi le 4 octobre 1906 la duchesse se vit contraindre de recourir au magistrat et de demander la résiliation de son contrat de location Dans son mémoire M. Zingaropoli cite un autre cas de hantise dont la relation fut publiée par l'ingénieur professeur Enrico Passaro A Florence au numéro 44 de la rue Guybellina vers la fin de décembre 1867 se produisaient des phénomènes consistants en rumeurs au grondement souterrain et en coup frappés à l'improviste dans la table autour de laquelle la famille B était réunie L'un des fils fort de son incrédulité et de la puissance de ses bras se proposa de veiller seul une nuit et de découvrir la cause de ces phénomènes Après minuit il descendit à la cuisine entendit craquer les objets dans les armoires un fort bourdonnement l'étourdit il sentit une étreinte au bras et en même temps reçu comme un coup de poing A la suite de ces faits et d'autres nombreux le locataire abandonne la maison cite le propriétaire pour réparation de dommages causés et gagne son procès Les détails fut relaté dans la chronique judiciaire de l'opinion du 18 juillet 1878 Plusieurs témoins verront attester les faits devant le tribunal Enfin les annales des sciences psychiques de 2 novembre 1907 publient encore une relation du professeur César Lombroso écrite spécialement pour les lecteurs de cette revue Le célèbre maître de l'école positiviste italienne y parle d'une hantise qu'il n'a pu étudier de visu au sujet de laquelle il a fait une enquête qui a donné les plus piquants résultats Mais il tenait à visiter personnellement une de ces maisons hontées aussitôt que l'occasion s'en présenterait Celle-ci se produisit en novembre 1900 dans un cabaret situé à numéro 6 de la rue Bava à Turin et tenu par M. Fumero Lombroso se présenta le 21 novembre et demanda des renseignements sur les phénomènes signalés Les maîtres du lieu lui répondirent que depuis que le professeur Lombroso était venu tout avait cessé Très intrigué le professeur demanda des explications pour s'assurer si quelqu'un n'avait pas abusé de son nom puisqu'il n'avait jamais mis les pieds dans cette demeure Il apprit alors que c'était pour obéir à la police et échapper aux opportunités du public que l'idée leur était venue de déclarer que sa visite avait mis les esprits en fuite mais que malheureusement les phénomènes mystérieux continuaient dans la cave Lombroso y descendit et entendit immédiatement un bruit de verre brisé Il fit placer six bougies allumées sur une table supposant que les phénomènes cesseraient sous une vive lumière Loin de là il vit au contraire des bouteilles vides ou pleines quitter les rayons où elles étaient placées se détacher tomber à terre sans brusquerie et après leur descente plutôt que leur chute se briser sur le sol Lombroso s'était au préalable assuré que ni fil ni ficelle ne pouvaient expliquer ces mouvements insolites Au mois de mai 1903 le professeur eut encore l'occasion d'examiner de visu des phénomènes de hantise dans une autre maison de Turin celle du compositeur typographe Minotti Rumacena 30 il se fit accompagner par le docteur Imoda à peine l'enfant de la maison était-il couché qu'ils entendirent des coups très forts dans la muraille en les faisant correspondre avec les lettres de l'alphabet ils purent établir une conversation avec l'être invisible depuis lors des manifestations identiques se sont produites un peu partout à peine ces phénomènes cessent-ils sur un point qu'ils reparaissent sur d'autres ne semble-t-il pas qu'il y ait là un enchaînement de faits successifs et voulus dans le but d'attirer et de retenir l'attention de provoquer des recherches et des enquêtes des hommes aux jugements superficiels considèrent ces manifestations comme vulgaires grotesques indignes de leur intérêt en réalité elles sont parfaitement adaptées aux exigences positives et matérialistes de notre époque il fallait des phénomènes bruyants et répétés pour secouer l'indifférence et l'inertie de le contemporain cette indifférence est des plus difficiles à vaincre les savants français surtout se sont dérobés systématiquement et ont dédaigné d'étudier ces faits c'est en vain que les cas se renouvellent et se prolongent en certains milieux comme à Valence en Brie aux portes de Paris les manifestations durent des mois entiers sans qu'aucun savant officiel consente à se déranger ce qui n'empêchera pas ces messieurs de déclarer à l'occasion comme l'a fait un grand chimiste au sujet du spiritisme qu'ils n'ont rien vu et sont obligés de nier Petite note Propos attribués à M. Berthelot par le soir du 20 décembre 1896 Fin de la petite note Une exception doit être faite en faveur de M. Maxwell docteur en médecine aujourd'hui avocat général à la cour d'appel de la SANE Dans son numéro de juillet 1905 la revue scientifique et morale du spiritisme résume une conférence sur les phénomènes de hantise qu'il fit à Bordeaux le 19 juin de la même année A sa connaissance dans 16 cas de hantise la police a fait des recherches pour découvrir l'auteur des faits jet de pierre dépassement d'objets etc. et deux fois seulement elle a pu le découvrir J'ai connu de près dit-il un de ces cas au village d'Obja dans la Corrèze dans une maison nommée la Constantinie M. Maxwell a relevé dans les procédings de la Société pour les recherches psychiques 235 cas de maisons hantées où les manifestations ont été visibles pour tous de plus il a retrouvé dans les archives du Parlement de Guyenne plusieurs procès en résiliation de Beau pour faits de hantise remontant au XVIIIe siècle au sujet 70 étant officier au mobilisé d'un dréloir je fus logé pendant quelques jours dans une vaste et antique demeure aux abords du camp de Don Pierre où notre bataillon était cantonné lorsque le soir je regagnais ma chambre à travers les escaliers et les longs couloirs je ressentais de singulières sensations des souffles des contacts indéfinissables m'impressionnaient toute la nuit j'étais accommodée par des bruits mystérieux par des vibrations qui faisaient trembler le lit et le parquet un sergent de ma compagnie étant médium je l'emmenais en se loger pour une nuit d'hiver et nous nous plaçâmes tous deux à une table cherchant à pénétrer les secrets de ces manifestations la table fut bientôt agitée puis reversée par une force irrésistible des crayons furent brisés le papier déchiré des coups ébranlaient les murs des bruits sourds paraissant provenir des profondeurs du sol se faisaient entendre soudain la lumière s'éteignit un roulement plus fort que tous les bruits précédents firent trembler la maison puis se perdit au loin dans le silence de la nuit avant de quitter cette demeure hantée nous apprîmes qu'elle avait été autrefois le théâtre de scènes semblantes les âmes en peine fréquentent aussi les palais la duchesse de Pommard que ses amis regretteront toujours pour le charme de son esprit les hautes aspirations de son âme et la grâce de son hospitalité princière possédait à Paris avenue de Vagram un somptueux hôtel ouvert à tous ceux qui se sont fait un nom dans le domaine des recherches psychiques elle s'y était aménagée une sorte d'oratoire en forme de chapelle dans un jour vague tamisée par des vitres ou pas au milieu d'un recueillement provoqué par des sons graves d'un harmonium entouré de plusieurs médiums elle recevait souvent les instructions des intelligences invisibles et en particulier celles de l'esprit de Marie Stuart qu'elle considérait comme son aspiratrice assidue un soir de séance les murs de l'oratoire vibrarent sous de violents courants fluïdiques des cours au tentir sur le portrait en pied de Marie Stuart placé dans une sorte de sanctuaire une statuette de bronze s'agita la table autour de laquelle nous étions placés se mit à osciller et à gémir je dis gémir et en effet des plaintes semblent sortir de petits meubles le général C de B interrogea et au moyen de raps entrecoupé de plaintes pareilles à des sanglots un esprit disant être le général Boulanger récemment suicidé à XL nous exposa son angoisse ses souffrances morales malgré les liens d'amitié qui unissaient les deux généraux nous n'obtainmes rien qui peut établir d'une manière certaine l'identité du manifestant mais les gémissements entendus d'une imitation impossible nous laissèrent sous une pénible impression de Léon Denis dans l'invisible chapitre 17 phénomène physique l'étable les phénomènes physiques se présentent sous les formes les plus variées la force qui sert à les produire se prête à toutes les combinaisons elle pénètre tous les corps traverse tous les obstacles franchit toutes les distances sous l'action d'une puissante volonté elle peut décomposer et recomposer la matière compacte c'est ce que démontre le phénomène des apports au transport de fleurs fruits et autres objets à travers des murs dans des chambres closes Petite note Russell Wallace Le moderne spiritualisme page 226 William Crookes Recherche sur le spiritualisme pages 164 et 167 Fin de la petite note Zollner l'astronome allemand observa la pénétration de la matière par une autre matière sans qu'il fût possible de distinguer une solution de continuité dans l'un ou l'autre corps Petite note Eugène Nu Chose de l'autre monde page 362 395 393 Zollner Bissensha Flitsch à Bandlougon A l'aide de la force psychique les entités agissant dans les manifestations parviennent à imiter les bruits les plus étranges William Crookes dans son livrage déjà cité rend compte de ce genre de phénomène Le nom populaire de raps coup frappé donne une idée très fausse de ces phénomènes A différentes reprises pendant mes expériences j'ai entendu des coups délicats qu'on eût dit produits par la pointe d'une épingle une cascade de sons perçants comme ceux d'une machine à induction en plein mouvement des détonations dans l'air de légers bruits métalliques aigus des sons qui ressemblaient à des grattements des gazouillis comme ceux d'un oiseau etc Le célèbre chimiste estime que ces coups qu'il dit avoir senti sur ses propres épaules et sur ses mains doivent être attribués dans la plupart des cas à des intelligences invisibles puisque au moyen de signaux convenus on peut converser pendant des heures entières avec ses êtres En présence du médium hum un accordéon enfermé dans une cage ou suspendu dans l'air jouait seul de douces mélodies Le poids des corps augmentait ou diminuait à sa volonté Une table devint alternativement lourde à ne pas pouvoir être soulevée ou si légère qu'elle s'enlevait au moindre effort Homme un feu reçu par plusieurs souverains L'empereur Alexandre II obtint en sa présence une manifestation peu ordinaire En pleine lumière une main d'esprit ouvrit un médaillon qui se combinait avec un des boutons de l'uniforme porté par l'empereur et renfermait le portrait de Tsarevitch décédé Une communication dictée par petits coups frappés sur le bouton vint ensuite démontrer au Tsar que l'esprit qui se manifestait était bien celui auquel il avait pensé Dans une séance mémorable le 16 décembre 1868 à Ashley House à Londres séance à laquelle assistait Lord Lindsay Lord Adair le capitaine White son cousin Homme en trancé fut soulevé et projeté en dehors d'une fenêtre suspendu au-dessus du sol de la rue et rentra par une autre fenêtre Lord Lindsay fut appelé à témoigner de ce fait devant la société de dialectique Nous voyons Homme dit-il flotter dans l'air en dehors de la fenêtre à une distance de 6 pouces Après être resté dans cette position pendant quelques secondes il souleva l'autre fenêtre glissa dans la chambre les pieds en avant et revint s'asseoir Les deux fenêtres sont à 70 pieds au-dessus du sol éloignées l'une de l'autre de 7 pieds 6 pouces Ces phénomènes se produisaient en des demeures où Homme n'avait jamais pénétré auparavant et où il n'eût pu se livrer à aucun préparatif ni recourir à des engins spéciaux Le 27 mai 1886 à Paris le docteur Paul Gibier préparateur au Méséum d'Histoire Naturelle observe en présence du médium Slade un cas de lévitation d'une table qui se soulève se retourne et va toucher le plafond de ses quatre pieds en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire Petite note dans un but d'expérimentation psychique on a vu depuis lors des savants illustres Charles Richet Lombroso De Rochas Flammarion etc. poser les mains sur ces tables tant ridiculisés en compagnie de Zappia Paladino le médium napolitain et a torré le phénomène De nombreuses photographies prises pendant ces séances montrent la table complètement détachée du sol alors que le médium a les mains et les pieds tenus par les opérateurs Ces séances commencèrent à Naples en 1891 à la suite d'un défi porté par le chevalier Schiaia au professeur Lombroso Elles se renouvelèrent à Milan en 1892 puis à Naples en 1893 à Rome et à Varsovie en 1894 en 1895 chez M. Charles Richet au château de Carcairane et à l'île Roubou sur la côte de Provence en 1896 à Lagnéla chez le colonel de Rochas en 1897 à Montfort-Lamaurie en présence de M. Flammarion en 1901 à Hauteuil où celui Proudonne s'adjoignait aux expérimentateurs habituels D'autres séances eurent lieu au cercle Minerva à Gênes en 1901 elles ont eu un grand contentissement en Italie M. Vassallo directeur du secolo XIX a réuni en un volume les rapports de sa séance qu'il a suivi avec une attention scrupuleuse le 5 avril 1902 qu'il donnait sur le même sujet et sous le titre la médiumnité et la théorie spirite à l'association de la presse à Rome une conférence présidée par l'ex-ministre Luzzati président de l'association dont tous les journaux les Italiens ont rendu compte avec éloge nous résumons première séance en pleine lumière la table de sapin brut à quatre pieds longue d'un mètre se soulève se détache du sol un grand nombre de fois et reste suspendue à dix centimètres au-dessus du carrelage sans qu'aucune main humaine la toucha pendant ce temps pendant ce temps les mains de sapin étaient tenues par ses voisins qui contrôlaient également les pieds et les jambes de façon qu'aucune partie de son corps ne put exercer le moindre effort deuxième séance des coups violents à briser la table routentissent des mains apparaissent dont on ressent les attouchements et les caresses ma forte et large d'homme ma plus petite de femme menotte minuscule le bébé les lèvres invisibles se posent sur le front des assistants et des baisers se font entendre des empreintes de mains invisibles sont obtenues dans la plastiline cinquième séance le médium dont les mains sont toujours tenues est soulevé avec sa chaise par une action occulte sans heurts sans secousse par un mouvement lent et suspendu en l'air ses deux pieds et les pieds antérieurs de la chaise reposant sur la surface de la table déjà détériorée par les chocs le poids soulevé de soixante-dix kilogrammes et nécessite une force considérable chose plus extraordinaire de la surface de la table le sapien avec sa chaise est encore lévité de telle sorte que le professeur Porreau astronome et une autre personne peuvent passer leurs mains sous ses pieds et ceux de la chaise sans accord préalable et avec une parfaite concordance d'impression le fait de se détacher de la table dénote plus encore que celui de se détacher du sol l'intervention d'une force extrinsèque au médium intelligente calculatrice qui a su proportionner les actes au résultat et éviter un accident toujours possible étant donné le poids de Zapia l'appui précaire d'une table à moitié brisée et le fait que le pied de la chaise se trouvait suspendu dans le vide sixième séance transport d'objets sans contact fleurs anneaux instruments de musique ardoises boussoles et surtout d'un de ces dynamomètres qui servent à mesurer la force avec laquelle une main peut servir un ressort quatre ou cinq fois comme par un jeu ce dynamomètre est enlevé à son propriétaire qu'il avait remis à zéro puis rendu chaque fois des indications variant depuis un maximum correspondant à une force herculéenne jusqu'à un minimum pareil à la force d'un petit enfant comment attribuer dit le professeur Porrot à un égagement de Zapia un processus aussi compliqué d'actes volitifs et conscients accompagnés d'une graduation aussi sage d'effets dynamiques pourrait-elle simuler tour à tour diverses entités et développer en chaque cas une force à leur mesure au cours des séances suivantes des matérialisations se produisirent dont nous parlerons un chapitre spécialement consacré à ce genre de manifestation Le docteur Okorovitz de Varsovie a obtenu en plein jour et souvent en volonté avec le concours du médium mademoiselle Saint-Omsic des déplacements sans contact d'objets matériels crayons, aiguilles tubes à expérience etc. Il a pu les photographier suspendus dans le vide C'est par erreur qu'on a considéré le phénomène de la lévitation comme une violation des lois de la pesanteur Il démontre simplement l'action d'une force et d'une intelligence invisible Le médium ne saurait trouver en lui seul le pouvoir de s'élever sans point d'appui et de rester suspendu Il faut admettre nécessairement l'intervention d'une volonté étrangère qui accumule la force fluidique en quantité suffisante pour contrebalancer le poids du médium ou des objets lévités et les détacher du sol Les fluides sont emprêtés en partie au médium lui-même qui dans ce cas joue le rôle de pile puis aux autres personnes présentes et, s'il y a insuffisance à d'autres entités invisibles qui prêtent leur concours à l'opérateur Il en est de même pour les raps ou coups frappés Ces bruits sont produits par la condensation et la projection d'amas fluidiques sur des cordures Parfois ces amas sont lumineux On lit dans les notes de M. Livermore Une boule lumineuse du volume d'une orange paraissant retenue par un point d'attache rebondissait sur la table et un coup résonnait chaque fois que la boule retombait sur le plateau de cette table Tous ces phénomènes se rapportent on le voit aux lois physiques connues Il suffit seulement d'étendre l'application de ces lois au monde invisible comme au monde visible Dès lors tout s'explique et s'éclaire Il n'y a en tout ceci rien de surnaturel Le spiritisme est une science qui nous apprend à connaître la nature et l'action des forces occultes comme la mécanique nous fait connaître les lois du mouvement et l'optique celle de la lumière Ces phénomènes viennent s'ajouter au phénomène connu sans altérer ni détruire l'ordre imposant qui les régit Elle en élargit simplement le champ d'action en même temps qu'elle nous fait pénétrer les ultimes profondeurs de la nature et de la vie Les tables ne jouent pas seulement un rôle important dans les manifestations physiques spontanées Elles sont aussi une part dans les phénomènes d'ordre intellectuel Les tables tournantes et parlantes ont suscité bien des critiques et des railleries Mais comme l'a dit Victor Hugo cette raillerie est sans porter Si laissant de côté le persiflage stéril et oiseux nous considérons le fait en lui-même que verrons-nous dans les manifestations de la table presque toujours le mode d'action d'un être intelligent et conscient La table est un des meubles les plus faciles à déplacer On le trouve partout dans tous les appartements C'est pourquoi il est utilisé de préférence Ce qu'il faut voir avant tout dans ces faits ce sont les résultats acquis et non pas l'objet qui a servi à les produire Lorsque nous lisons une belle page ou que nous contemplons un tableau Songeons-nous à la plume qu'elle a écrite au pinceau qu'elle a exécutée La table n'a plus d'importance Elle n'est qu'un instrument vulgaire transmettant la pensée des esprits Selon les manifestants cette pensée sera tour à tour banale grossière spirituelle malicieuse poétique ou sublime Les chercheurs qui reçoivent par ce moyen des marques d'affection des êtres qu'ils ont aimés oublient facilement l'assidifiance du procédé employé Certains mouvements de la table peuvent, il est vrai être attribués à l'action des forces extériorisées par des assistants et transmises par leurs mains au meuble Dans ces expériences il faut toujours faire la part des mouvements involontaires des opérateurs lorsqu'il s'agit de phénomènes physiques et de la suggestion lorsqu'il s'agit du fait intellectuel Cependant dans la plupart des cas ces deux causes sont insuffisantes pour expliquer les phénomènes D'abord le contact des mains n'est pas toujours nécessaire pour provoquer les mouvements Faraday Babinet Chevrolet et d'autres savants pour résoudre le problème avaient adopté la théorie des mouvements musculaires inconscients Mais voici que les tables s'agitèrent en dehors de tout contact humain C'est ce qui établirent les expériences de Robert Hare et de William Crookes qui contrôlèrent les mouvements du meuble au moyen d'appareils enregistreurs employés dans les laboratoires de physique Un rapport du comité désigné par la Société Dialectique de Londres en 1869 vint confirmer leur déduction Il concluait ainsi Premièrement une force émanant des opérateurs peut agir sans contact ou possibilité de contact sur des objets matériels Deuxièmement elle est fréquemment dirigée avec intelligence Les expériences poursuivies pendant plusieurs années à Paris rue de Boune numéro 2 par Eugène Nus les spirituels écrivains auxquels se joignirent le peintre C.H. Brunier le compositeur à lire Bureau l'ingénieur Franchot etc. sont parmi les plus célèbres Nous les rappellerons succinctement On s'y sert d'abord d'une table à manger lourde et massive qui se lève sur deux pieds et reste immobile en équilibre Une énergie pesée suffit à peine à la ramener à sa position normale On essaie ensuite avec un guéridon qui, plus léger gambade se dresse sous les mains imite le mouvement du berceau et le roulis de la vague Ce n'est plus une chose c'est un être Il n'a besoin pour comprendre ni de paroles ni de gestes ni de signes Il suffit de vouloir et prompte comme la pensée il va vient s'arrête se dresse sur ses deux pieds et obéit Il parle à l'aide de coups frappés Dicte des sentences des enseignements des phrases délicates ou profondes Par exemple de pauvres les guillemets La solitaire expérimentation est la source des erreurs des hallucinations des folies Pour faire utilement des expériences Il faut être préoccupé de Dieu Élevez vos âmes à Dieu pour être revivifiés contre les affaissements d'auteur Fermez les guillemets On lui demande de parler anglais Elle le fait d'une façon très poétique Plusieurs expressions inconnues des assistants ne peuvent être traduites qu'à coup de dictionnaire Puis viennent les définitions en douze mots Je défie dit Eugène Su dit Eugène Nu toutes les académies réunies de formuler brusquement instantanément sans préparation sans réflexion des définitions circonscrites en douze mots aussi nettes aussi complètes et souvent aussi élégantes que celles improvisées par notre table En voici quelques-unes Harmonie de poids L'équilibre parfaite de l'ensemble et des parties entre elles Amour de poids Pivot des passions mortelles Force attractive d'essence Éléments de continuation Religion future de poids Idéal progressif pour dogme Art pour culte Nature pour glise Parfois ajoute l'écrivain Nouvelle preuve de la spontanéité du phénomène Nous refusions d'accepter une définition La table recommençait immédiatement et nous dictait une autre phrase de douze mots toutes nouvelles D'autres fois nous arrêtions le phénomène pour chercher nous-mêmes la fin de la phrase et nous ne la trouvions jamais Un exemple La table nous donnait la définition de la foi De poivre la foi déifie ce que le sentiment révèle et trois points de suspension Et quoi ? dis-je tout à coup en arrêtant le guéridon pour l'empêcher d'achever sa dictée Plus que trois mots cherchons Nous nous regardons nous réfléchissons et nous restons bouche béante Enfin nous rendons à la table la liberté de ses mouvements et elle achève tranquillement sa phrase de point ouvrez les guillemets et la raison explique Quelque volonté que nous eussions de nous borner au rôle d'expérimentateur il ne nous était pas possible de rester indifférent aux affirmations de cet interlocuteur mystérieux qui posait et imposait son étrange personnalité avec tant de netteté et d'indépendance supérieure à tous tant que nous étions au moins dans l'expression et la concentration des idées et parfois nous ouvrant des aperçus dont chacun convenait de bonne foi n'avoir jamais eu l'intuition La même table composait des mélodies Félicien David en entendit l'exécution et en fut charmé Il y avait entre autres le chant de la terre dans l'espace le chant de la mer la mélodie du vent le chant de l'astre satellite lunaire le chant de Saturne de Jupiter de Vesta l'adoration etc. Petite note Voir Eugène nu chose de l'autre monde Des messages fort dictés par coup frappé non plus sur le parquet mais dans la table même Puis ce fut le crayon de C.H. Brunier devenu médium écrivain qui interpréta la pensée de l'invisible visiteur à une question posée par Eugène nu Qu'est-ce que le devoir ? Il répondait Le devoir est l'accomplissement librement voulu de la destinée de l'être intelligent Le devoir est proportionnel au degré de l'être dans la grande hiérarchie divine nécessaire Je dis ce mot nécessaire parce que toujours la nécessité implique Dieu Une comparaison pour définir la prière Supposons un être représenté par un cercle Cet être a une vie interne et une vie externe Sa vie externe ou rayonnante ou expansion divine part du point qui est au centre et dépasse le cercle qui correspond au fini pour aller dans le fini C'est donc l'élévation dans la vie En religion actuelle cela s'appelle au point de vue de la prière simple élévation à Dieu Sondez ces trois mots et vous pourrez conclure avec la science Fermez les guillemets Le mystérieux interlocuteur d'Eugène Nus ne s'est pas fait connaître Petite note Certains critiques ont cru pouvoir expliquer les manifestations de la rue de Beaune par la théorie de l'inconscient ou subliminal des expérimentateurs Si quelques-uns des phénomènes obtenus paraissent justifier cette explication l'ensemble des faits y échappent absolument Il y a contradiction fréquente entre les vues les opinions les connaissances du manifestant et celles des opérateurs Fin de la petite note Mais en tout cas des personnalités invisibles absolument inconnues des expérimentateurs se sont affirmées par la table et leur identité a pu être établie d'une manière précise C'est, entre autres le cas d'Anastasie Pereligine décédée à l'hôpital de Tambov, Russie en novembre 1887 et qui se manifesta spontanément par la table le lendemain de sa mort dans la maison de M. Nardzeff à un groupe de personnes dont aucune ne connaissait son existence Petite note Voir à Zakhoff animisme et spiritisme La reproduction des procès-verbaux et de toutes les pièces rapportant à ces deux cas d'identité Voir aussi le cas de Louis Constant cité par Eugène Lue dans son ouvrage « À la recherche des destinées » Fin de la petite note Puis c'est Abraham Florentine soldat de la milice américaine mort le 5 août 1874 à Brooklyn, Etats-Unis qui se communique à Sean Clean le White, Angleterre le même mois indiquant d'une façon très nette son âge son adresse avec fort ce détail sur sa vie passée Il résulte d'une minutieuse enquête que tous ces détails étaient exacts Petite note Voir à Zakhoff Animisme et Spéritisme La reproduction des procès-verbaux et de toutes les pièces rapportant à ces deux cas d'identité Fin de petite note Les preuves d'identité obtenues au moyen de la table sont nombreuses Mais beaucoup sont perdues pour la publicité et pour la science par suite du caractère d'intimité qui s'attache à ces manifestations Bien des âmes sensibles redoutent de livrir à la curiosité publique le secret de leurs attachements et de leurs douleurs Le docteur Chazarin a fait part de deux communications de cet ordre au congrès de Paris de 1900 dans les termes suivants Petite note Voir compte-rendu du congrès spirite et spiritualiste de 1900 pages 104 à 109 On trouvera aussi pages 110, 120, 121 quatre cas d'identité obtenus par la table Fin de la petite note Donc Le docteur Chazarin a fait part de deux communications de cet ordre au congrès de Paris de 1900 dans les termes suivants Deux points Ouvrez les guillemets Pendant dix ans dans un groupe familial que je présidais et dont le médium ma fille Jeanne n'avait que treize ans lorsque nos séances commencèrent nous avons communiqué de la manière la plus heureuse avec nos amis de l'au-delà car ils nous ont donné sur la vie de l'espace des instructions d'un mérite qu'on rencontre rarement La première communication du 16 mai 1888 répondait à la grande douleur que m'avait causé la mort de mes deux meilleurs amis décédés de moi auparavant à quelques jours d'intervalle l'un de l'autre la voici Voudriez-vous entendre le concert joyeux qui se produit là-haut lorsqu'une âme chère et attendue fait sa rentrée dans le monde des esprits Désireriez-vous contempler le spectacle du bonheur du revoir Ô nous qui avons éprouvé ces joies Nous voudrions pouvoir vous les faire partager Mais hélas pourquoi faut-il que trop souvent notre bonheur soit troublé par vos tristesses Lorsque l'un de vous est mûr pour le pays des âmes Il lui faut s'élever au-dessus des souffrances terrestres et briser tous les liens qui l'attachent à la terre Rien ne saurait le retenir ni l'enchaîner plus longtemps Semblable au prisonnier à qui la liberté est rendue Il s'envole par les horizons nouveaux qui lui sont ouverts Oh ! ne pleurez pas trop sous vos chers envolés car après avoir connu les amertumes de la séparation vous connaîtrez aussi les douceurs du revoir Fermez les guillemets Les tables les tables furent consultées par de hautes intelligences Mme E. de Girardin grâce à elle conversait avec des esprits de choix Auguste Vacry dans les miettes de l'histoire raconte qu'à Jersey elle initia à ses pratiques toute la famille de Victor Hugo nous lui empruntons ce récit émouvant De point volé guillemets Un soir la table épelait le nom d'une morte vivante dans tout ce qui était là Ici la défiance renonçait Personne n'aurait eu le cœur ou le front de se faire devant nous un traiteau de cette tombe Une mystification était déjà bien difficile à admettre mais une infamie Le soupçon se serait méprisé lui-même Le frère questionna la sœur qui sortait de la mort pour consoler l'exil La mère pleurait Une exprimable émotion étreignait toutes les poitrines Je sentais distinctement la présence de celle qui avait arraché le dur coup devant Où était-elle ? Nous aimait-elle toujours ? Était-elle heureuse ? Elle répondait à toutes les questions ou répondait qu'il lui était interdit de répondre La nuit s'écoulait et nous restions là l'âme clouée sur la visite de l'apparition Enfin elle nous dit Adieu Et la table ne bougea plus Fermeture des guillemets Après le départ de madame de Girardin Le grand exilé continua ses entretiens mystérieux et consigna en plusieurs cahiers que monsieur Camille Flammarion a pu compulser et dont il a publié des fragments dans les annales politiques et littéraires du 7 mai 1899 Il y est dit ceci Madame Victor Hugo et son fils François étaient presque toujours à la table Vacry et quelques autres ne s'en approchaient qu'alternativement Hugo jamais Il remplissait le rôle de secrétaire écrivant à l'écart sur des feuillets dédictés de la table Celles-ci consultaient annonçaient généralement la présence de poètes d'auteurs dramatiques et autres personnages célèbres tels que Molière Shakespeare Galilée etc. Mais la plupart du temps lorsqu'on les interrogeait à la place du nom qu'on attendait la table frappait celui d'un être imaginaire par exemple celui-ci qui revient souvent l'ombre du sépulcre Un jour les esprits demandèrent qu'on les interrogea en vers Victor Hugo déclara qu'il ne savait pas improviser de la sorte et demanda de remettre la séance Le lendemain Molière ayant dicté son nom l'auteur de la légende des siècles prononce le vers suivant Victor Hugo à Molière Toi qui du vieux Shakespeare a ramassé le ceste Toi qui près d'Hotello sculpta le sombre Alceste Astre qui resplendit sur un double horizon Poète au Louvre Archange au ciel Ô grand Molière Ta visite splendide honore ma maison Me tendras-tu là-haut ta main hospitalière Que la fosse pour moi s'ouvre dans le gazon Je vois sans peur la tombe aux ombres éternelles Car je sais que le corps y trouve une prison Mais que l'âme y trouve des ailes On attend Molière ne répond pas C'est encore l'ombre du sépulcre Et vraiment nul ne peut lire cette réponse sans être frappé de son érodique grandeur L'ombre du sépulcre à Victor Hugo Esprit qui veut savoir le secret des ténèbres et qui tenant en main le terrestre flambeau vient furtif à tâtons dans nos ombres funèbres crocheter l'immense tombeau rentre dans ton silence et souffle tes chandelles rentre dans cette nuit dont quelquefois tu sors L'œil vivant ne dit pas les choses éternelles par-dessus l'épaule des morts La leçon était dure Indigné de la conduite des esprits Victor Hugo jeta son cahier et quitta la salle Entre guillemets les communications dictées par la table de Jersey concluent M. Flammarion sont d'une grande élévation de pensée et d'une langue superbe L'auteur des contemplations a toujours cru qu'il y avait là un être extérieur indépendant de lui parfois même hostile discutant avec lui et le rivant à sa place et pourtant en parcourant ces trois cahiers on ne peut se défendre de l'idée que c'est là du Victor Hugo parfois même du Victor Hugo sublime Loin de moi la pensée d'accuser un seul instant ni Victor Hugo ni Vacry ni aucun des assistants d'avoir triché d'avoir consciemement créé des phrases pour les reproduire par le mouvement de la table A cet égard pas de discussion Il ne reste donc que deux hypothèses ou une action inconsciente de l'esprit de Victor Hugo d'un ou de plusieurs assistants ou la présence d'un esprit indépendant Fermez les guillemets Nous ne saurions partager l'hésitation de M. Flammarion devant ce problème Les vers de l'ombre du sépulcre ne sont pas l'œuvre de Victor Hugo puisqu'il déclaire à l'avance ne pas savoir improviser et qu'il s'irrite de la réponse autaine et spontanée de l'esprit S'il n'est pas admissible qu'il ait voulu s'infliger une leçon à lui-même le respect dont il était l'objet permet encore moins d'attribuer cette pensée aux personnes de son entourage D'ailleurs, on nous le dit ils n'étaient jamais à la table Quant au langage n'oublions pas que les esprits n'en font pas usage entre eux mais communiquent simplement par la pensée Ils n'emploient le langage articulé que par rapport à nous et toujours dans la forme qui nous est habituelle Quoi d'étonnant à ce qu'un esprit d'une grande élévation comme paraît être l'interlocuteur de Victor Hugo ait voulu parler au poète dans son propre langage Tout autre style eût été au-dessous des circonstances et du milieu Les phénomènes de la table ont amené des adhésions nombreuses au spiritisme La table qui se dresse et bondit avec ou sans contact et dicte des mots imprévus impressionne des sceptiques et branle les incrédules Mais les convictions ne se fixent et ne se consolident que lorsque le phénomène revêt un caractère intelligent et fournit des preuves d'identité Sans cela l'impression première se dissipe vite et on arrive à expliquer le fait par une toute autre cause que l'intervention des esprits Les faits purement physiques sont impuissants à faire des convictions durables Le professeur Charles Richel reconnaît lui-même Il a vu à Milan à Rome à Paris des manifestations très significatives Il a signé des procès-verbaux concluants mais peu après par la force de l'habitude il retombe dans ses hésitations d'antan Notre conviction dit-il dans son discours prononcé en 1899 à la Société anglaise des recherches psychiques celle des hommes qui ont vu devrait servir à convaincre les autres mais au contraire c'est la conviction négative de ceux qui n'ont rien vu et ne devraient rien dire qui affaiblit et arrivent à détruire la nôtre Nous venons de voir dans les cas cités que la table peut devenir l'instrument d'esprit éminent Ces cas sont assez rares Le plus souvent ce sont des âmes de faible intelligence qui se manifestent par ce procédé Leurs communications sont généralement banales ou même grossières et sans valeur Plus l'esprit est inférieur Plus il lui est facile d'agir sur les objets matériels Les esprits avancés ne se servent de la table qu'exceptionnellement et à défaut d'un autre moyen Le contact et la manipulation des fluides nécessaires aux manifestations de ce genre imposent un certain malaise aux esprits de nature subtiles et délicates Mais bien souvent aussi leur affection leur sollicitude pour nous leur fait surmonter bien des difficultés Les manifestations de la table ne sont que le vestibule du spiritisme un acheminement vers des phénomènes plus nobles et plus instructifs Ne vous attardez pas aux expériences physiques Mais lorsque vous en aurez retiré ce qu'elles peuvent vous procurer de certitude Cherchez des modes de communication plus parfaits susceptibles de vous conduire à la véritable connaissance de l'être et de ses destinées Léon Denis Dans l'invisible Chapitre 18 Écriture directe ou psychographie Écriture médianimique Écriture est aussi un des moyens à l'aide desquels les êtres que nous avons aimés sur la terre peuvent se communiquer à nous ou nous transmettre leurs pensées Elle se présente sous deux formes Écriture directe ou psychographie et l'écriture médianimique De ces deux modes de manifestation la psychographie est certainement le plus sûr le plus facile à contrôler Il peut se produire en pleine lumière Le médium reste dans son état normal libre de ses agissements au point qu'il ne semble jouer aucun rôle dans la production du phénomène Des feuilles de papier étant placées dans des boîtes ou des tiroirs fermés à clé ou bien entre des ardoises doubles ficelées et scellées sont retrouvées couvertes d'écriture et signées des noms de personnes défuntes Dans les temps modernes le baron Golden Stubbe le premier a attiré l'attention publique sur cet ordre de fait par son livre La réalité des esprits est le phénomène de leur écriture directe Petite note Voir les maris Édition 1857 Fin de petite note Sans le concours d'aucune personne étant sans doute médium lui-même dans des conditions très variées il a obtenu de nombreux messages écrits Ses expériences les plus remarquables ont eu lieu au Louvre au musée de Versailles dans la basilique de Saint-Denis habillé de Westminster au British Museum et dans plusieurs églises ou monuments revenaient de France d'Allemagne et d'Angleterre Parmi les témoins de ces faits il cite M. Delamare rédacteur en chef de la patrie Croix-Cela rédacteur de l'univers de l'univers Père Père Dail Orvon La Cordère le frère du grand orateur l'historien de Bonne Chose le prince Léonide Galitzine le révérend W. Mountfort dont le témoignage sur ce point a été publié par le spiritualiste du 21 décembre 1877 Le baron disposait les feuilles de son propre carnet en des lieux cachés sans crayon ni quoi que ce fût pour écrire Il se retirait à quelques pas sans perdre de vue un seul instant l'objet de l'expérimentation puis il retirait le papier sur lequel se trouvaient des messages intelligibles Le volume est accompagné de 30 facts similés de psychographie ainsi obtenus et choisis parmi plus de 200 spécimens en 20 langues différentes Dans certains cas des feuilles de papier et des crayons étant disposés sur des tables ou sur le parquet sous les yeux des expérimentateurs on voit le crayon se dresser comme s'il était tenu par une main invisible et tracer des caractères D'autrefois on voit cette main guider et diriger les mouvements de crayon En d'autres cas l'écriture semble être le résultat d'une action chimique Dans son livre Recherche sur le spiritualisme page 158 William Crookes cite plusieurs exemples de psychographie Ouvrez les guillemets Je m'étais assis près du médium Miss Fox et les seules autres personnes présentes étaient ma femme et une de ses parentes Je tenais les deux mains du médium dans une des miennes tandis qu'elle avait posé ses deux pieds sur les miens Une feuille de papier avait été déposée sur la table devant nous et de ma main restée libre je tenais un crayon Une main une main lumineuse descendit du plafond du salon et après avoir flotté quelques secondes près de moi prit le crayon de ma main écrivit rapidement sur la feuille de papier rejeta le crayon puis s'éleva au-dessus de nos têtes en se perdant peu à peu dans l'obscurité Fermez les guillemets Aksakov dans Animisme et Spiritisme page 112 et 113 cite plusieurs cas où des mains d'esprit matérialisées écrivent sous les yeux des assistants Voici des faits plus récents obtenus au village d'Ushi dans le Nord et présentés au Congrès spirite de Paris en 1900 par le docteur Duzard Petite note voire compte-rendu du Congrès spirite et spiritualiste de 1900 page 186 Ouvrez les guillemets Le 4 mars 1898 la médium Maria D entourée de 5 personnes montre une chaise vide sur laquelle elle dit voir l'esprit d'Agnès sa cousine décédée depuis plusieurs années occupée à écrire sur des morceaux de papier découpés en forme de cœur Un instant après tous les assistants voient une main déposée sur la table un paquet contenant cinq cœurs en papier sur l'un desquels est écrite une courte prière Monsieur et Madame N parents d'Agnès reconnaissent l'écriture de leur fille et fondent en larmes A une autre séance on vit à deux reprises une plume déposée sur la table se dresser écrire seule deux lignes et reprendre sa place Fermeture des guillemets En d'autres cas c'est sur l'ardoise que sont tracées les communications directes Ici une remarque s'impose Nous savons que certaines radiations exercent une action dissolvante sur les fluides Une lumière trop vive la fixité des regards sur le point où se produisent les expériences peuvent paralyser la force psychique et faire obstacle aux manifestations alors qu'au contraire l'obscurité les favorise Mais celle-ci rend le contrôle plus difficile et diminue la valeur des résultats obtenus Il faut donc y recouvrir le moins possible sauf en ce qui concerne les phénomènes lumineux qu'on ne saurait provoquer sans elles Les expériences d'écriture sur l'ardoise offrent cet avantage précieux qu'elles peuvent être poursuivies en pleine lumière et être soumises à un contrôle sévère en même temps qu'elles réunissent les conditions les plus favorables à la préparation des phénomènes En effet les ardoises appliquées l'une contre l'autre constituent par leur face intérieure une chambre absolument obscure semblable à la chambre noire des photographes et par cela même très propice à l'action fluidique Dans toutes les expériences que nous allons citer les ardoises étaient neuves nettes de tout caractère achetées et apportées par les expérimentateurs Souvent afin d'éviter toute substitution frauduleuse elles portent une marque secrète Elles étaient ou solidement liées par deux ou bien scellées et cachetées même comme dans le cas de Mme L. Andrews et W. Petty fortement vissées l'une contre l'autre Dans ces conditions des messages apparaissent à l'intérieur de ces ardoises que l'on n'a pas perdu de vue un seul instant Parfois même les mains des expérimentateurs ne les quittent pas En d'autres cas ni le médium ni aucun autre des assistants ne touchent les ardoises Un morceau de crayon étant laissé dans l'intervalle vide on entend pendant toute la durée du phénomène le grincement de ce crayon sur le schiste et le bruit caractéristique qui se produit lorsqu'on met la ponctuation au colombard à l'été Sous le titre Psychographie St. John Moses alias Oxon a écrit au sujet des phénomènes de l'écriture sur Ardoise un ouvrage très documenté où il cite de nombreux faits observés parmi eux-mêmes dans une période de dix années à ces faits viennent s'en ajouter d'autres de même nature vus et attestés par des chercheurs non moins sérieux on y trouve des témoignages collectifs émanant de personnalités considérables ou d'observateurs sceptiques dans le nombre l'auteur cite souvent les noms de Sullivan ministre des Etats-Unis près la cour de Portugal le conseiller Tiersch le professeur de droit criminel Walsh les professeurs Zellner Fechner Weber Schneider de l'université de Leipzig Harrison rédacteur en chef du spiritualiste de Londres Robert Dale Roven ministre des Etats-Unis à Naples etc. la plupart de ces faits ayant été reproduits dans plusieurs revues et journaux nous n'en citerons qu'un petit nombre petite note voire notamment sa spiritualiste de Londres 21 septembre 1877 Sergent Cox président de la société psychologique de la Grande-Bretagne déclare avoir obtenu plusieurs messages sur Ardoise par l'intermédiaire de Mélian Slade Voici un extrait de son témoignage Les mains de Slade reposaient sur la table et tout son corps était sous mes yeux des pieds à la tête Il prit l'ardoise que j'avais soigneusement inspectée pour m'assurer qu'il n'y existait aucune trace d'écriture et, y déposant un fragment de crayon d'ardoise il l'appliqua contre la face inférieure du plateau de la table Aussitôt j'entendis un bruit comme si on écrivait sur l'ardoise Quelques coups précipités ayant indiqué que l'écriture était terminée l'ardoise fut retournée et ont pu lire la communication suivante écrite en caractère clair et parfaitement formée Cher sergent Vous étudiez un sujet qui mérite toute votre attention L'homme qui arrive à croire à cette vérité devient meilleur dans la plupart des cas Tel est notre but lorsque nous revenons sur la terre poussé par le désir de rendre les hommes plus sages et plus purs Le révérend Gilles Sauvage prédicateur de Renaud cite les témoignages d'un rabbin juif de ses amis sceptiques au sujet de la possibilité de communiquer avec un autre monde De poids ouvrez les guillemets Il était allé voir un médium de Chicago muni d'habillets qu'il adressait à son père décédé quelques années auparavant en Allemagne et qu'il avait rédigé en allemand et en caractères hébraïques afin d'empêcher le médium de découvrir par un moyen quelconque ce dont il pouvait être question Il plaça le billet entre deux ardoises qu'il attacha solidement ensemble et il les fixa sur une suspension qui se trouvait au-dessus de la table à laquelle il était assis C'est dans ces conditions qu'ayant ouvert les ardoises au bout d'un instant Il y trouva une réponse à son billet signée de son père et écrite elle aussi en allemand avec des caractères hébraïques Fermeture des guillemets Parfois les caractères tracés sur l'ardoise sont si petits qu'ils ne peuvent être lus sans le secours d'un ver fortement grossissant Ces caractères diffèrent suivant les communicants et le type de chaque écriture se maintient exactement pendant toute la durée des expériences si longues soient-elles Non seulement les traits de l'écriture restent constants mais les messages révèlent la présence d'une individualité consciente qui déclare avoir vécu sur la terre dans la condition humaine Ils ont leur originalité pour leur fond et pour la forme Les intelligences se distinguent nettement les unes des autres par leur communication comme elles se distinguent du médium Certains messages obtenus en présence de Slade de Monk ou Watkins furent écrits en grec ancien ou moderne en espagnol portugais russe suédois hollandais allemand arabe ou chinois Or tous les témoins attestent que ni l'un ni l'autre de ces médiums ne connaissaient ces langues Par cela même il y avait impossibilité de suspecter d'un moindre faute de leur part Robert Dale Hoven expérimentant avec Slade avait placé sur ses propres genoux en pleine lumière une ardoise recouverte d'une feuille de papier une main fluidique semblable à celle dont parle William Crooks et venue de dessous la table apparut et traça une communication sur cette feuille ouverture des guillemets la main ressemblait en tout point à celle d'une statue de femme en marbre les doigts étaient délicats elle était détachée et se terminait en vapeur au niveau du poignet elle commença d'écrire et continua sous mes yeux pendant deux ou trois minutes elle glissa ensuite doucement sous la table cinq minutes après une seconde main plus petite que la première vint écrire à son tour et disparut comme la précédente le premier message en anglais était signé du nom de la femme décédée du docteur Slade le dernier était en grec fermeture des guillemets aucun de ces phénomènes ne saurait être considéré comme une hallucination puisque chaque fois l'écriture reste comme une preuve irrécusable de l'action des esprits la communication la plus étendue reçue sur Ardoise est celle que monsieur Oven rédacteur du Goodlingate obtint le 24 décembre 1892 avec l'aide du médium Evans elle s'étendait sur quatorze ardoises doubles ficelées et scellées qui furent couvertes d'écritures en un quart d'heure et se composaient d'un millier de mots petite note permis le psychisme expérimental page 50 fin de la petite note un autre journaliste rédacteur de Light obtint par le même procédé un message de son père défunt en dix couleurs différentes les ardoises restèrent fermées entre ses mains pendant toute la durée de l'expérience il s'entretenait avec le médium et détournait son attention par des questions variées chaque ligne de la communication est d'une couleur distincte non pas écrite ou peinte mais comme précipitée par des moyens qui échappent à l'analyse petite note voire moniteur spirit et magnétique Paris 15 juillet 1899 fin de la petite note en France le docteur Paul Gibi préparateur au muséum a tout particulièrement étudié le phénomène de l'écriture directe en trente-trois séances il obtint à Paris en 1886 avec le concours de médium Slade des messages sur ardoises doubles et fermées en différentes langues dont plusieurs inconnus du médium la reproduction photographique de ces messages se trouve dans l'ouvrage du docteur Gibi spiritisme voiquérisme occidental petite note troisième édition page 340 à 378 au doigt éditeur Paris 1991 fin de la petite note dans ces expériences le médium posait simplement l'extrémité de ses doigts sur les ardoises pour communiquer la force psychique une fois les ardoises furent posées sur sa tête à la vie de tous au congrès au congrès spiritisme de 1900 à Paris le professeur Moutonnier présenta des ardoises sur lesquelles des messages de sa fille défunte étaient tracés cette manifestation s'était produite en Amérique chez les Sœurs Bangs le professeur était tout à fait inconnu en ce pays et les médiums le voyaient pour la première fois il ne perdit pas de vue les ardoises qui ne subirent aucun contact l'écriture est identique à celle qu'avait sur terre Mlle Moutonnier Petite note voire le compte-rendu du congrès spiritiste et spiritualiste de 1900 page 201 et les analyses psychiques de 1898 avec les facsimilés de l'écriture sur ardoise et celle de Mlle Moutonnier Fin de la petite note Les phénomènes d'écriture directe quoique fréquent sont surpassés en nombre par ceux de l'écriture mais animique La faculté des médiums écrivains est une des plus répandues et celle qui offre les aspects les plus divers Le procédé des communications par coup frappé ayant paru trop lent à certains expérimentateurs ils imaginèrent de construire des appareils spéciaux comme le cadran ou la planchette à écrire Petite note voire plus haut chapitre 10 page 132 Fin de la petite note Donc ils imaginèrent de construire des appareils spéciaux comme le cadran ou la planchette à écrire afin de faciliter les manifestations On s'applifia encore Quelques personnes eurent l'idée de se substituer elles-mêmes à tout appareil Saisissant et crayon elles s'abandonnaient à l'impulsion extérieure et reçurent des messages dont elles n'avaient pas conscience et qui paraissaient émaner d'esprits de défunts Mais bientôt on se heurta de nos difficultés D'abord on dut reconnaître que l'automatisme de la main qui écrit ne constitue pas à lui seul un phénomène spirit des expériences de Gurney et Myers en Angleterre sur l'écriture des sonambules au réveil Celles des messieurs Pierre Jeannet Ferry docteur Binet etc. en France démontrèrent qu'on peut provoquer l'écriture automatique chez un sujet au moyen de la suggestion et donner à ce phénomène toutes les apparences de la médiumnité Des sujets hypnotisés recevaient des expérimentateurs l'ordre de jouer à leur réveil tel ou tel personnage d'écrire des ordres des messages se rapportant au rôle imposé La suggestion s'étant réalisée de point en point M. Pierre Jeannet et avec lui d'autres savants crurent avoir découvert dans l'action post-hypnotique l'explication de tous les phénomènes de l'écriture médianimique Les médiums dirent-ils se suggestionnent eux-mêmes ou bien ils subissent une suggestion extérieure D'autres comme Ten et le professeur Flournois attribuent les communications à l'influence de la personne seconde c'est-à-dire d'un deuxième moi subconscient ou subliminal qui leur paraît exister en nous et qui dans les cas de médiumnité se substituerait à la personnalité normale pour agir sur la pensée et la main du sensitif A ces difficultés il faut encore ajouter l'action télépathique qui ont accepté la position de la position avec celle des assistants et ceux en langues étrangères inconnues des médiums il faut rappeler il faut rappeler en outre les communications obtenues par des illettrés ou par des enfants bas âge ainsi que les réponses scientifiques et littéraires données à des personnes nullement versées en ces matières puis les autographes et les signatures de personnes décédées reproduits mécaniquement par des médiums qui ne les ont jamais connues et n'ont vu aucun écrit de leur main il n'est pas jusqu'aux communications triviales et grossières obtenues dans des réunions honnêtes qui ne démontrent l'intervention d'une intelligence étrangère on ne saurait par exemple attribuer à la suggestion ou le mot historique que des esprits arriérés s'amusent à dicter par la table ou le crayon remarquons qu'il n'y a pas de corrélation véritable entre l'automatisme des sujets hypnotisés et l'action du médium écrivain celui-ci n'a subi au préalable aucune influence hypnotique il n'a pas été plongé dans le sommeil et reste en possession complète de son libre arbitre et de sa volonté il peut rejeter s'il lui plaît les inspirations qu'il reçoit et se refuser à toute coopération tandis que le sujet hypnotisé est encore après le réveil sous l'empire du suggestionneur et subordonne sa volonté à la sienne il ne saurait se soustraire à son action tandis que le médium agit de son plein gré et prête volontairement son cerveau et sa main en vue des résultats poursuivis autre considération le sujet hypnotisé ne réalise la suggestion que dans la limite restreinte de ses aptitudes et de ses connaissances normales aussi son langage et ses écrits sont toujours d'une banalité désespérante entièrement dépourvue des preuves d'identité et des révélations spontanées qui font tout le prix des messages spirites en vain suggérerez-vous à un sujet sans instruction qu'il est écrivain ou poète il ne produira rien d'original rien de remarquable il n'en est pas ainsi des médiums dont les messages dépassent souvent l'intelligence et le savoir on a même vu des communications d'une grande portée écrite par des enfants dans cet ordre de fait le critérium est celui-ci par la suggestion hypnotique les productions des sujets sont toujours adéquates à leur valeur normale dans la médiumnité elles sont presque toujours supérieures à la condition et au savoir de l'écrivain l'écriture automatique et inconsciente des hystériques de M. Janais n'est jamais spontanée elle ne se produit qu'après un long entraînement une éducation spéciale elle est en outre restreinte à des femmes quant à la théorie du subliminal cher M. Flournoy il est vrai qu'il existe dans la conscience profonde de chacun de nous des souvenirs des impressions des connaissances provenant de nos existences antérieures et même de la vie actuelle et qui peuvent être réveillées dans certaines conditions comme nous le verrons au chapitre des incorporations mais ce réveil n'est possible que dans l'état somnambulique et nous venons de le voir cet état n'est pas celui des médiums écrivains l'inconscient ou le subconscient n'est pas un être mais simplement un état de l'être il ne saurait produire de lui-même les manifestations variées que nous avons passées en revue communication intelligente frappées ou écrites avec ou sans crayon ou au moyen de couleurs précipitées et tous les phénomènes faisant l'objet de ces études et d'ailleurs on peut toujours se demander pourquoi ces inconscients cachés en nous seraient unanimes à se dire les esprits des morts on ne voit pas quelle raison pousserait l'esprit dégagé du médium pas plus que l'inconscient à s'identifier avec l'esprit d'un autre homme décédé s'il existe en nous une seconde personnalité possédant des aptitudes et des connaissances supérieures à la personnalité normale elle doit être non moins bien douée sous le rapport de la moralité et avoir horreur du mensonge comment admettre alors que chaque fois qu'elle se manifeste elle se fasse un malin plaisir de nous tromper la théorie d'un être collectif conscient créée par les intelligences des personnes participant aux expériences ne répond pas davantage à la réalité d'effet elle est détruite par les oppositions de vues et les cas d'identité qui se révèlent fréquemment dans les manifestations William Crookes si prudent en toute chose s'est prononcé sur ce point d'une manière précise petit 1 voir William Crookes recherche sur les phénomènes du spiritualisme page 147 fin de la petite note ouvrez les guillemets l'intelligence qui dirige ce phénomène est parfois manifestement inférieure à celle du médium et elle est souvent en opposition directe avec ses désirs quand une détermination a été manifestée de faire quelque chose que l'on ne peut considérer comme raisonnable je vais donner de pressants messages invitant à réfléchir de nouveau l'intelligence est parfois d'un tel caractère qu'elle nous porte à croire qu'elle n'émane d'aucune des personnes présentes fermeture des guillemets toutes les explications que l'on a voulu donner de l'ensemble des phénomènes en éliminant l'intervention des esprits n'ont plus résisté à la puissance des faits accumulés ni au procédé d'une sévère critique et d'un rigoureux examen elles ont seulement réussi à démontrer l'insuffisance des recherches et des observations de leurs auteurs la théorie spirite seule s'adapte à l'immense majorité des faits elle présente deux avantages incontestables celui de rendre compte de tout à l'aide de principes simples clairs facilement compréhensibles et cet autre non moins considérable de n'avoir pas été conçu par des expérimentateurs bénévoles mais d'être constamment et invariablement formulés par la cause intelligente des manifestations ceci dit passons à l'examen des faits les faits d'écriture médianimique sont aussi anciens que l'histoire l'antiquité et le moyen âge en fournissent de nombreux exemples retirés au fond d'une caverne Mahomet d'un mouvement fébrile couvre de caractère des feuilles qu'il rejette au hasard on réunit ces feuilles éparses on les coordonne et que trouve-t-on le Coran le Christ lui-même interroge la pensée suprême et écrit la réponse sur le sable à certaines heures par exemple dans le cas de la femme adultère Jérôme Cardan déclare que ces œuvres ont été exécutées avec la collaboration dans l'esprit Petite note voire Cardan Dehererum variétate chapitre 7 Passime Presque tous ceux qui ont jeté dans le monde des ferments de progrès de justice de vérité ont été les intermédiaires de l'au-delà comme des miroirs où se réfléchissait le rayonnement de la pensée supérieure leur nombre serait plus grand encore si notre état d'infériorité ne rendait ces hautes manifestations difficiles à réaliser dans notre monde matériel La part à faire à chaque médiumnité en ce domaine ne saurait être précisée L'intuition s'y met étroitement à l'automatisme Dans les temps modernes la faculté d'écrire sous une impulsion occulte s'est révélée avec plus de netteté chez certains individus Citons les cas les plus célèbres Hudson Total de Cleveland dans l'Ohio était à 18 ans un simple garçon de ferme sans éducation ni instruction occupé tout le jour aux pénibles travaux des gens Il écrivit pendant la nuit sous l'inspiration des esprits un livre admirable arcanes de la nature qui devançait de beaucoup les connaissances scientifiques du ton Il n'avait à sa portée ni livre ni bibliothèque car ses parents demeuraient dans les bois et ne s'occupaient que d'agriculture L'ouvrage fut publié en 1860 avec un apadis indiquant son origine Il eut trois éditions en Amérique fut réédité depuis en Angleterre traduit en allemand par le docteur Aschenbrunner et publié à Leipzig Détail curieux Le docteur Buchner chef de l'école matérialiste allemande lu l'ouvrage sans prêter aucune attention à l'appendice crut crut qu'il émanait d'un homme de science et épuia de nombreuses citations qui figurent dans son livre célèbre Force et matière sans désignation d'auteur Le docteur Syriac en fit la remarque et lorsque Buchner allait en Amérique faire une série de conférences il passa à Cleveland et demanda à voir Hudson Tuttle désireux qu'il était disait-il de faire la connaissance d'un homme qui lui avait été d'un si grand secours pour son ouvrage Le médium lui fut présenté lors d'un manquet mais le désappointement de Buchner fut grand lorsqu'il vit le jeune homme et lorsqu'il apprit de quelle façon les arcanes avaient été écrits il crut à une farce Le docteur Syriac et M. Thayne éditeurs du journal allemand de Cleveland eurent beaucoup de peine à le dissuader Petite note Karl de Prel Der Spiritismus page 44 cité par Aksakov Animisme et Spiritisme page 325 Fin de la petite note Le grand écrivain As II sénateur de Roumanie historien et philologue avait 53 ans lorsqu'il perdit sa fille unique fauchée à 16 ans par la tuberculose Cette perte provoqua une orientation nouvelle dans l'esprit d'As II qui a même expliqué son initiation au spiritisme dans le prologue de Sikogito le seul de ses ouvrages écrit en ce sens Overture des guillemets Il s'était écoulé six mois depuis la mort de ma fille c'était en mars 1889 L'hiver était parti le printemps se faisait encore attendre Un soir humide et maussade j'étais assise seule à ma table de travail Devant moi comme de coutume il y avait une rame de papier et plusieurs crayons Comment ? Je ne sais Mais sans le savoir ma main prit un crayon et en appuya la poigne sur le papier qui lui disait Je commençai à sentir à ma tempe gauche des coups brefs et profonds exactement comme si on y avait introduit un appareil télégraphique Tout à coup ma main se met en mouvement sans arrêt Cinq minutes tout au plus Quand mon bras s'arrêta et que le crayon s'échappa de mes doigts je me crus réveillée du sommeil bien que je fus certain de ne m'être pas endormie Je jetai un regard sur le papier et j'y lu sans aucune difficulté Je suis heureuse Je t'aime Nous nous reverrons Cela doit te suffire Julie Asdeux C'était écrié et signé de la propre écriture de ma fille Tout l'ouvrage Sikogito sert à expliquer cet événement le premier de toute une série de communications spirites qui devaient s'établir entre l'esprit de Julie Asdeux de Lilica comme la nommait son père et l'intelligence extrêmement tendue et subgestionnable de Asdeux lui-même Les communications médiumniques eurent depuis lors une influence même sur les travaux littéraires de Asdeux Dans un article sur ce dernier publié dans Le Mercure de France 16 novembre 1907 M. M. Crayoban reproduit le facsimilé de quelques lignes d'écriture automatique obtenues par Asdeux dans une séance de spiritisme qui eut lieu chez lui le 13 novembre 1890 et à laquelle prirent part le docteur Steiner les professeurs Florescu Espera Aotia les chevaliers de Sarraza consuls généraux austro-hongrois enfin V. Kosmovici qui servit de médium Tout à coup Asdeux reçut une communication russe censée venir de son père et dont voici le contenu En qualité de dernier descendant de la famille tu dois continuer le trésor de la langue moldave Etymologicum Magnum Romanice Ce document automatique eut toujours pour Asdeux la valeur d'une véritable révélation Il lui prouvait la réalité des inspirations que subissait sa vie mentale Il a rapporté longuement et non sans un certain esprit critique les motifs qui le portaient à croire au caractère spiritique de cette révélation D'ailleurs il avait déjà été frappé par cette idée de Louis Figuier que les artistes écrivains penseurs après avoir subi la perte d'un être aimé sentent s'accroître leur faculté Il semblerait que les aptitudes intellectuelles de la personne morte viennent s'ajouter au leur et enrichir leur génie En tout cas cette communication médiumnique valut à la Roumanie un ouvrage philologique qui tout en étant resté inachevé est certainement l'un des trésors les plus précieux de sa langue Un jour que les railleries nièzes atteignaient son spiritisme seule religion expérimentale possible selon lui Asdeux se crut obligé de démontrer sa bonne foi En histoire écrivait-il En philologie dans toutes les sphères de la connaissance j'ai toujours été sceptique repoussant l'autoritarisme d'en haut et la popularité d'en bas et me frayant partout seule par mes propres recherches en allant à la source de tout une voix nouvelle bonne ou mauvaise telle que je l'entendais mais d'un cœur pur sans crainte de personne sans utilité personnelle sans flatterie sans réclame SIC COQUITO CHAPITRE 1ER PETITES NOTES Voir autre détail Annal des sciences psychiques novembre 1907 Fin de la petite note Le révérend Le révérend Stanton Moses pasteur de l'église anglicane savant et penseur estimé très imbue des dogmes de la théologie protestante devint aussi médium écrivain mécanique Dans son ouvrage Enseignement spiritualiste il expose l'état d'esprit dans lequel il accueillait les communications du monde invisible Les idées pour lui nouvelles que les messages contenaient soulevaient ces protestations et ce fut après bien les luttes intérieures qu'il finit par les adopter comme étant plus conforme à la justice et à la bonté de Dieu Il prit toujours une peine extrême pour éviter que ses propres pensées exercassent une influence quelconque sur les sujets traités jusqu'au point de s'appliquer à lire dans le texte même des ouvrages grecs au moment où sa main subissait la pulsion Il existait entre lui et ses instructeurs spirituels connus sous les noms d'Impérator au Rector et Prudeus une telle divergence de vue qu'il n'est vraiment pas possible d'attribuer ses personnalités distinctes à des dédoublements aux inconscients du médium Steynton-Boses affirme que ses esprits lui ont souvent révélé des faits absolument inconnus de toutes les personnes participantes aux séances faits reconnus exacts ou dernièrement Voici un de ces cas extrait de l'ouvrage indiqué plus haut Petite note Enseignement spiritualiste Section 4 Page 57 Les Maries éditions Voir aussi Revue scientifique et morale Août et décembre 1899 Et Revue Spirit Juin 1902 Traduction du Zart Fin de la petite note Ouvre les guillemets Le 29 mars 1894 Une communication fut écrite dans mon cahier L'écriture m'était inconnue très tremblante et heurtée Elle paraissait tracée par une personne extrêmement faible et âgée La signature resta une énigme jusqu'à ce qu'elle fut déchiffrée par l'esprit contrôle Ce message émanait d'une vieille femme dont je n'avais jamais entendu parler Elle était morte à plus de 90 ans dans une maison peu éloignée de celle où notre cercle se réunit Le nom de la résidence où s'étaient écoulées les premières années de cette dame son âge la date du décès furent donnés très exactement L'esprit avait quitté la terre depuis quelques mois A son réveil dans l'espace sa vieille demeure l'avait attirée puis le cercle qui se trouvait dans le voisinage immédiat Fermeture des Guilmets Nous retrouvons les mêmes faits en France Un certain nombre d'œuvres y ont été écrites ou dictées par les esprits On peut citer La clé de la vie Deux gros volumes écrits en 1856 par Michel de Figagnère jeune paysan du Var âgé de 22 ans et qui furent signalés dans le siècle par un bel article de Louis Jourdoux Les vies mystérieuses et successives de l'être humain et de l'être terre Puis les origines et les fins ouvrages obtenus par l'action médianimique de plusieurs dames lyonnaises en superposant leurs mains les unes sur les autres Nous devons signaler en outre la survie écho de l'au-delà recueil de communications remarquables dictés par des esprits et publiés par Mme Noé Gérard en 1807 avec une préface de M. Camille Flammarion Le bulletin de la Société des études psychiques de Nancy 1901 publie une communication faite à une séance de cette société le 29 mars par M. Fouquet rédacteur en chef de l'Étoile de l'Est sur des phénomènes d'écriture médianimique obtenus en sa présence par M. P. son collaborateur matérialiste déterminé Nous en détachons les passages suivants ouvrez les guillemets L'écriture variait à l'infini suivant l'esprit qui dictait Chaque écriture était facilement reconnaissable et dès les premiers mots nous savions à qui nous avions affaire Dans ces écritures si dissemblables jamais je ne reconnus celle de P et il lui aurait fallu un remarquable talent de faussaire pour lui faire revêtir des formes aussi multiples P. ignorait absolument ce qu'il écrivait Pendant que sa main traçait les caractères son regard devenait légèrement fixe il ne se dirigeait jamais du côté de la feuille Cependant il ne dormait pas Un jour une personnalité nouvelle se révéla sous le nom d'Alphantis nous disant avoir vécu au septième siècle en Arménie où il était pontif Nous crûmes à une mystification et nous lui dîmes Donnez-nous donc votre nom en écriture arménienne Aussitôt l'écriture du médium changea et nous vîmes apparaître une sorte de signature en caractères inconnus puis une phrase entière en caractères analogues et après elle la traduction Aucun de nous ne savait l'arménien et nous ne pouvions vérifier J'eus l'idée de demander à l'esprit l'alphabet arménien afin d'avoir un moyen de contrôle L'alphabet vint avec les lettres correspondantes En comparant cet alphabet avec les phrases écrites auparavant et le nom même d'Alphantis nous reconnûmes qu'il y avait concordance Alphantis nous donna sur l'histoire et la géographie de l'ancienne Arménie des renseignements que nous pûmes en partie contrôler Le médium ne connaissait pas ces détails Les expérimentateurs ne purent se procurer aucun fragment d'écriture arménienne du 7e siècle mais seulement une phrase en arménien moderne Quoique très différente l'une de l'autre comme le serait le français moderne comparé à celui du 7e siècle l'esprit put la traduire et un étudiant bulgare qui connaissait un peu l'arménien confirma la traduction Fermez les guillemets Nous empruntons aux mémoires présentées par le docteur Duzard au congrès de Paris en 1900 les paragraphes suivants relatifs aux médiums écrivains qu'il utilise dans ses expériences ouverture des guillemets Maria D écrit automatiquement Le caractère de l'écriture et l'orthographe varient suivant les manifestants On reconnaît l'écrivain avant qu'il ait signé Dans plusieurs cas la comparaison de l'écriture du mort avec celle du vivant révèle de frappantes ressemblances Quatre fillettes de neuf mois vingt-trois mois trois et quatre ans ont écrit seules ou réunies à une même table Les communications obtenues lorsqu'elles étaient simultanées représentaient la même pensée sous trois formes différentes Ces enfants secouaient les bras et les mains comme pour échapper à une étreinte Madame B ouvrière des champs complètement illettrée au point que plus d'un mois de leçons et d'efforts n'ont pu arriver à lui apprendre à donner sa signature pour un acte notarié obtint sous l'influence d'un esprit une demi-page d'une écriture informe contenant des conseils Fermeture des guillemets Nous citerons encore d'après Luce et Ombra de Milan juillet 1905 le fait que voici Couverture des guillemets Un modeste concierge de l'hôtel Les Postes nommé Péziardi connaissait à peine un peu d'Italiens et néanmoins écrivait des poésies en des langues ignorées de lui Un soir il remplit une grande page de papier ministre d'une série de signes que personne ne pouvait interpréter Cette étrange écriture fut présentée au professeur Goreggio célèbre paléographe alors directeur de la bibliothèque de l'université Celui-ci profondément stupéfait demanda qui avait écrit une page semblable et on le mit au courant de toute l'histoire Il serait impossible de décrire l'étonnement du savon et plus encore celui de son visiteur lorsque celui-ci apprit que cet écrit était la reproduction intégrale d'une inscription runique qui depuis bien des années reposait inexpliquée au musée d'archéologie et que Goreggio avait tenté à plusieurs reprises d'interpréter mais vainement parce que le temps avait effacé beaucoup de signes En outre la pierre étant rompue il avait été impossible de deviner la fin Maintenant mis en possession du texte complet il lisait qu'un certain chef barbare implora la protection de la divinité sur sa tribu etc. De ce jour Goreggio fut converti au spiritisme Dans une séance subséquente le chef barbare se manifesta déclarant exact la traduction du paléographe et ajoutant que son inscription avait été brisée par un coup de foudre Fermeture des guillemets Sous le nom de cross-correspondance entre guillemets les expérimentateurs anglais ont imaginé un nouveau procédé de communication au moyen de l'écriture médianimique qui serait de nature à établir d'une manière plus précise l'identité des manifestants Voici en quels termes Oliver Lodge recteur de l'université de Birmingham en rencontre de ses expériences dans son discours à la Society for Psychical Research le 30 janvier 1908 Ouvrez les guillemets Les communicants ostensibles ont compris aussi bien que nous la nécessité des preuves d'identité et ils ont fait tous leurs efforts pour satisfaire cette exigence rationnelle Quelques-uns parmi nous pensent qu'ils y sont arrivés d'autres doutent encore Je suis un de ceux qui tout en désirant obtenir des preuves nouvelles plus efficaces et plus continues pensent cependant qu'un grand pas a été fait et qu'il est légitime d'admettre ces moments de rapport lucide avec les personnes décédées qui dans les meilleurs cas viennent apporter une nouvelle masse d'arguments comme faisant de cette hypothèse la meilleure hypothèse de travail Nous trouvons en effet que les regrettés Ed Gurney Rich Oxon Mayer et d'autres moins connus semblent se mettre en communication constante avec nous avec l'idée bien arrêtée et expresse de nous démontrer patiemment leur identité et de nous donner le contrôle réciproque de médiums étrangers les uns aux autres Nous trouvons également que leurs réponses à des questions spéciales sont faites d'une façon qu'ils caractérisent leur personnalité bien connue et révèlent les connaissances qui étaient de leurs compétences Fermeture des guillemets La crosse correspondance ajoute Sir Lodge c'est-à-dire la réception par un médium d'une partie de communication et de l'autre partie par un autre médium chacune de ces parties ne pouvant être comprise sans le secours de l'autre est une bonne preuve qu'une même intelligence agit sur les deux automatistes Si, en outre le message porte la caractéristique d'une personne décédée et est reçue à ce titre par des personnes qui ne la connaissent pas intimement on peut y voir la preuve de la persistance de l'activité intellectuelle de cette personne Si enfin nous obtenons d'elle un morceau de critique littéraire qui est éminemment dans sa façon et ne pourrait venir d'individus ordinaires alors je déclare qu'une telle preuve absolument frappante tente à prendre le caractère de crucial telle sont les espèces de preuves que la société peut communiquer sur ce point Les frontières entre les deux états le présent et le futur sont encore appréciables mais elles tendent à s'effacer par place De même qu'au milieu de grondements des eaux et des bruits d'hiver pendant la percée d'un tunnel nous entendons de temps à autre le bruit des excavateurs qui viennent vers nous du côté opposé De même par intervalle nous entendons les coups de pique de nos camarades passer dans le delà Fermeture des guillemets Dans leur esprit d'initiative les anglais ne s'en sont pas tenus là Ils ont établi un bureau de communication régulière avec l'autre monde C'est le vaillant écrivain W. Stead qui l'a fondé à Londres sur les instances d'une amie disparue Mlle Julia Hamm De là son nom de bureau Julia Cet esprit désire venir en aide à tous les désincarnés qui cherchent à entrer en rapport avec les vivants laissés derrière eux de même qu'aux incarnés éprouvés par la perte d'un être regretté Pour être amie à demander une communication Julia qui dirige elle-même les séances ne repière que deux choses Une affection sincère et licite entre le vivant et le mort ainsi qu'une étude préalable de la question spirite Aucune rétribution n'est tolérée par elle Le solliciteur sa requête prise en considération est envoyée près de trois médiums différents et tous les résultats sont enregistrés Déjà depuis sa fondation ce bureau a pu établir de nombreux rapports avec l'invisible Il a jeté un pont d'un bord à l'autre de la tombe A dit W. Steed avec quelques raisons La clientèle du bureau Julia se recrute surtout parmi les gens instruits et éclairés docteur professeur avocat etc Un reporter du Daily News écrit qu'il y accompagna un jour un auteur bien connu dont on serait étonné de voir le nom mêlé à cette affaire Cet auteur désirait obtenir une manifestation d'un ami décédé Le consentement de Julia accordé on le mit selon l'usage successivement en rapport avec trois médiums assistés par un sténographe et un procès verbal détaillé de chaque séance fut établi A une de ces séances son habitation fut décrite exactement avec ses abords A une autre il reçut un message qu'il jugea provenir certainement de son ami décédé Dans un compte rendu publié par Light de Londres M.W. Stead s'exprime ainsi Ouverture des guillemets Dans le cours de deux ans 500 demandes vinrent de toutes les parties du monde Sur ce nombre 126 n'ont jamais fait connaître les résultats obtenus 171 ont écrit qu'ils avaient la conviction d'avoir été mis en communication avec leurs parents décédés 80 ont répondu que le résultat était peut-être satisfaisant mais qu'il n'osait pas l'affirmer Enfin 53 ont déclaré qu'ils n'avaient pas obtenu de communication dès l'heure Les succès furent plus nombreux qu'on ne s'y attendait et de nature à détruire l'hypothèse que la télépathie peut être proposée pour expliquer les messages obtenus Les demandeurs ont déclaré que lorsqu'ils fixaient leur attention sur un sujet ce n'était jamais celui-là qui était traité et les preuves obtenues n'étaient pas celles que sollicitaient les questions La télépathie ne peut donc expliquer de tels faits L'étude de ces phénomènes démontre que les médiums écrivains doivent être classés en trois catégories suivant la nature de leurs facultés Ce sont premièrement des automates des automates purs ceux-là n'ont pas conscience de ce qu'ils écrivent leur bras seul est influencé leurs mouvements sont brusques et saccadés et ils ont parfois une certaine peine à lire ce qu'ils ont obtenu Cette faculté est celle qui offre le plus de garanties le médium n'étant qu'un instrument ou plutôt un agent passif dont la pensée et la volonté restent indépendants des mouvements de la main Deuxièmement les écrivains semi-mécaniques chez qui le cerveau et la main sont également impressionnés Ils ont conscience de ce qu'ils écrivent et les mots viennent à leur pensée au moment même où ils se forment sur le papier Troisièmement les écrivains intuitifs ou inspirés dont le cerveau seul est influencé Cette faculté est incertaine parfois trompeuse car les pensées du sujet se mêlent fréquemment à celles de l'inspirateur occulte et il est difficile de les distinguer les unes des autres De là l'hésitation de certains médiums de cet ordre Ils ne doivent cependant pas négliger ce mode de travail qui se perfectionne par l'exercice et peut devenir avec le temps une méthode précieuse de communication Nous avons souvent remarqué ce fait dans la médiumnité intuitive La part intellectuelle du médium considérable au début dans les messages au point qu'on peut hésiter sur le caractère même de cette faculté s'amoindrit peu à peu et la part de l'esprit s'accroît graduellement au point de devenir prépondérante On retrouvera toujours dans les communications obtenues des termes des expressions des tournures de phrases familières au médium et dont il fait un usage courant mais l'originalité la divergence des idées et des vues exprimées s'affirmeront de plus en plus ainsi que leur supériorité sur celle du sensitif Au médium qui serait porté à s'attribuer le mérite exclusif des communications obtenues nous signalerons le fait suivant rapporté par le capitaine Blum dans sa lettre à M. L. Gardy publié par le messager de Liège le 15 avril 1900 Auverture des guillemets Dans un groupe d'officiers du 57e de ligne un sous-lieutenant homme très ordinaire comme esprit et intelligence peu instruit mais bon médium se figure à tirer de sa tête d'assez belles communications morales et commençait à se croire infiniment de talents personnels comme écrivains quand un beau jour à la soirée hebdomadaire au milieu d'une belle phrase il s'arrête net impossible de continuer sa tête se refuse à rien absolument rien produire pendant ce temps un autre médium expliquait que sans qu'on lui demandait les esprits donnaient une leçon d'humilité à ce médium présomptueux à une autre séance ce même médium écrivait sur trois feuilles de papier juxtaposées trois communications complètement différentes en rédigeant seulement une ligne sur chaque feuille successivement et cela avec la plus grande netteté et la rapidité habituelle fermeture des guillemets au cours de nombreuses séances d'expérimentation il nous est arrivé souvent de poser à des médiums intuitifs des questions improvisées d'un ordre très élevé intentionnellement abstrait bien au-dessus de leur conception personnelle elles étaient résolues d'un trait en des messages fort étendus dont la forme aussi remarquable que le fond ne comportait ni modification ni rature ce que les sensitifs eussent été incapables de faire de leur propre mouvement sans une assistance occulte malgré les différences d'opinion et d'éducation religieuse qui distinguaient nos médiums entre eux tous les enseignements qu'ils recevaient et transmettaient sur la vie future et l'évolution des âmes étaient identiques dans leurs grandes lignes dans leurs traits essentiels l'un d'eux très opposé à la croyance aux existences successives recevait journalement des communications sur la réincarnation et ses lois d'autres très imbus des idées catholiques ou protestantes orthodoxes obtenaient des messages démontrant que les conceptions de paradis et d'enfer sont erronées ou tout au moins allégoriques et ne repousent sur rien de réel enfin tout un ensemble de notions sur l'au-delà différent essentiellement de celles qui leur étaient familières et leur avaient été inculquées profondément et dès l'enfance ces manifestations étaient souvent confirmées par la vue et la description des esprits qui se tenaient près des sensitifs les dirigeants et les inspirants dans ces conditions le médium voyant complétait le médium écrivain il est bon d'avoir ainsi dans un groupe plusieurs sujets dont les facultés diverses se contrôlent réciproquement la médiumnité intuitive disions-nous ne doit pas être dédaignée car par l'usage elle s'augmente et se précise toutefois il ne faut jamais négliger et c'est le cas pour toutes les productions médianimiques d'en passer d'en passer les résultats au crible de notre raison et de notre jugement la crédulité n'est pas un moindre mal que le scepticisme intransigeant le discernement une certaine éducation scientifique sont nécessaires pour déterminer l'origine véritable et la valeur des communications pour faire la part des différentes causes en action dans le phénomène l'authenticité des messages est parfois difficile à établir l'abus des noms célèbres de personnalités honorées parmi les hommes se présente fréquemment et devient un élément de doute et de trouble pour les observateurs certaines productions d'une banalité déplorable et d'un style incorrect signées de noms illustres éveillent la suspicion et portent bien des hommes à considérer le spiritisme comme une grossière mystification pour l'examinateur froid et impartial ces abus démontrent simplement une chose c'est que l'auteur du message n'est pas toujours ce qu'il dit être dans le monde invisible comme parmi nous il y a des esprits trompeurs toujours prêts à se parer de titres ou de mérites auxquels il n'y a aucun droit afin d'en disposer afin d'en imposer au vulgaire il faut donc s'attacher bien plus au fond même de la communication qu'au nom qui la termine à l'œuvre on juge l'ouvrier les esprits élevés pour se faire reconnaître au lieu des noms qu'il portait sur la terre adoptent volontiers des termes allégoriques en principe les noms et les titres n'ont pas dans nos deux là l'importance que nous y attachons les jugements de l'espace ne sont pas ceux de la terre et bien des noms qui brillent dans l'histoire humaine s'éclipsent dans notre vie les œuvres d'orgueil y tiennent peu de place seules les œuvres de dévouement de charité et d'amour et constituent des titres durables ceux qui les ont édifiés n'ont pas toujours laissé leur nom dans la mémoire des hommes ils ont pu passer obscur presque inconnu ici bas mais la loi divine a consacré leur existence et leur âme rayonne d'un éclat que bien des esprits réputés grands parmi nous sont loin de possédés il y a dans les basses régions de l'espace comme sur la terre des esprits sophistes qui aiment à présenter leur conception sous le couvert de noms retentissants chez eux l'erreur se dissimule sous des formes graves ou séduisantes qui font illusion et n'en sont que plus dangereuses c'est surtout dans ces cas que notre jugement doit s'exercer nous ne devons pas adopter les vues d'un esprit simplement parce qu'il est esprit mais seulement si elles nous paraissent justes et bonnes nous devons discuter et contrôler les productions de l'au-delà avec la même liberté d'appréciation que celle des auteurs terrestres l'esprit n'est qu'un homme délivré de son corps charnel par la mort il n'acquiert pas l'infaillibilité l'espace qui nous entoure est peuplé d'une foule invisible peut évoluer mais au-dessus d'elle il est de haute et nobles intelligences dont les enseignements doivent nous être précieux nous pouvons les reconnaître à la sagesse qui les inspire à la clarté et à la grandeur de leur vue une objection nous est faite quelquefois plusieurs groupes évoquent le même esprit et obtiennent au même moment des messages signés de lui faut-il toujours voir là une supercherie non nous savons que la puissance de la pensée s'accroît avec l'élévation de l'esprit et son rayonnement peut embrasser une vaste étendue l'âme parvenue à un haut degré d'avancement devient un foyer puissant dont les radiations peuvent pénétrer partout où un appel une évocation se produit c'est ce qui a dû faire croire en certains cas au don d'ubiquité l'insuffisance de certaines communications ne provient pas seulement de ceux qui les dictent on peut encore l'attribuer au manque d'aptitude de savoir de connaissance du médium qui le reçoit des esprits de réelle valeur se trouvent parfois réduits à employer des instruments très imparfaits au moyen desquels nous ne percevons que des manifestations affaiblies de leurs pensées de faibles reflets de leur génie dans la généralité des cas des médiums imparfaits ne réussissent à transmettre que des communications médiocres sous le rapport du langage et de la richesse des idées mais il est aussi d'admirables organisations médianimiques qui se prêtent avec une facilité tenant du prodige aux intentions de l'esprit nous avons vu à Paris chez la duchesse de P et en d'autres milieux un jeune médium féminin mademoiselle J.T qui dans une obscurité presque complète couvrait en un temps très court de nombreuses pages d'une écriture rapide et serrée ces messages avaient toujours trait aux plus hautes questions de philosophie et de morale dans un style plein de grandeur ils exprimaient les plus nobles pensées c'était un charme profond d'en entendre la lecture et quoique toute signature en fut absente ils émanaient à non pouvoir douter des plus brillantes intelligences de l'espace les contradictions que présentent certains messages entre eux et la rareté des preuves d'identité sont aussi de grandes causes d'incertitude par exemple des communications signées de nos proches n'offrent pas toujours le caractère d'authenticité qu'on aimerait à y rencontrer beaucoup d'incohérences doivent être attribuées aux obstacles rencontrés par les manifestants bien plus qu'à l'attention de tromper si ceux que nous appelons manquent d'aptitude ils doivent recourir à des intermédiaires à des esprits plus expérimentés qui prendront leur nom afin de rendre la communication plus intelligible ou plus efficace de là certaines inexactitudes ou défectuosités imputables aux transmetteurs nos moyens de perception d'investigation de contrôle sont encore faibles et dans la plupart des cas nous ne faisons rien de ce qui est nécessaire comme méthode d'entraînement psychique et moral pour rendre la communication plus parfaite chez le médium aspiré la raison doit faire équilibre à l'intuition celle-ci est toujours sûre et féconde quand elle provient des âmes élevées elle est parfois décevante et dangereuse lorsqu'elle émane d'esprits d'ordre inférieur dont les idées et les jugements sont erronés en ceci comme en tout ce qui concerne nos rapports avec le monde occulte il n'est qu'une règle se spiritualiser la matière est comme un mur qui se dresse entre nous et l'invisible par tous les moyens cherchons à en atténuer l'opacité pour cela il faut faire appel aux êtres supérieurs et par les radiations de nos âmes faciliter la communication avec eux n'usons qu'avec respect et désintéressement des facultés qui nous sont accordées c'est-à-dire ne les utilisons jamais pour des causes ou des intérêts matériels mais seulement en vue de notre bien moral plus le médium se détache des influences terrestres plus ses facultés grandissent et s'affinent l'écriture médianimique revêt parfois les formes les plus bizarres alors qu'en dehors de l'influence occulte les médiums seraient incapables d'écrire dans ces conditions certains obtiennent de l'écriture renversée autrement dite écriture en miroir lisible seulement au moyen d'une glace d'autres écrivent à rebours de telle sorte qu'il faut lire leur production en sens inverse les phrases commençant par la dernière lettre et finissant par la première dans les procédings de la SPR Frédéric Mayer cite le cas suivant ouverture des guillemets la veuve d'un clergyman niait absolument l'écriture automatique j'aurais beau disait-elle tenir un crayon jusqu'à la consommation des siècles ma main n'écrira jamais que ce que j'aurais voulu sa main entra bientôt en mouvement tandis qu'elle défiait l'esprit d'écrire son nom et raillait son impuissance à le faire c'était un peu illogique puisque sa main était déjà vaincue par le mouvement en dépit de ses efforts pour l'immobiliser cependant elle griffonnait malgré elle des lignes incohérentes qu'une résistance voulue rendait absolument méconnaissable enfin elle abandonna le crayon chantant victoire mais voici la ruse quelqu'un ayant eu l'idée de présenter le papier à la glace chacun put lire Unkind My name is Norman Entre parenthèses Méchante Mon nom est Norman Il est évident que la volonté hostile du sujet aurait empêché ce tracé si l'œil avait pu suivre la formation des caractères dans leur sens normal A cet ordre de phénomène se rattache tout un ensemble de travaux que nous ne saurions passer sous silence Il s'agit de dessins exécutés soit à la plume soit au crayon par des personnes n'ayant aucune notion de dessin Elle couvre le papier de feuilles de fleurs étranges et gracieuses aux teintes éclatantes d'arabesques d'animaux tantôt de pure fantaisie tantôt imitant la flore ou la faune de planètes lointaines Victorien Sardou exécutaires des travaux charmants On peut dire que la médiumnité se prête à mille œuvres variées Un beau médium est comme une lire qui vibre sous l'impulsion des esprits Au congrès spirite tenu à Paris en septembre 1900 rue d'Athènes un certain nombre de ses œuvres avaient été groupées dans une salle spéciale et soumise à la curiosité du public Une série de portraits obtenus automatiquement par M. Fernand Desmoulins peintre de talent très connu dans le monde parisien attirait particulièrement l'attention Il y avait là des figures de rêve et d'épouvante dont la vue causait un certain malèze Des profils délicieux aux mêlés en coliques sourires des têtes de suppliciés exprimant une douleur horrible des visages d'une intensité d'expression extraordinaire aux regards interrogateurs ou suppliants Ces dessins avaient été exécutés tantôt de biais plus souvent à l'envers quelquefois dans l'obscurité ou les yeux fermés sous l'empire d'une volonté étrangère celle d'un invisible qui signe l'instituteur M. Desmoulins met de dix à vingt minutes à produire ces dessins alors qu'il lui faut cinq ou six jours pour composer un dessin Sa main crayonne avec une rapidité vertigineuse sans qu'il ait la moindre conscience de ce qu'il fait Il la regarde aller curieusement Il le dit lui-même Overture des guillemets Elle travaille à la manière de Rodin Souvent elle est entraînée avec la rapidité de l'éclair dans une sorte de tourbillon ou de gération fulgurante courbe volute et ligne droite yeux nez bouche et cheveux tout est tracé dessiné ombré en a rien de temps Un portrait fait à l'envers représente une vieille femme au visage contracté appuyant sa main sur son front Or je commençais par dessiner le bras à l'envers et comme il m'était naturellement impossible de reconnaître que j'ai dessiné un bras je cherchais qu'elle pouvait bien être l'objet que je crayonnais Quand l'esprit veut procéder par notre intermédiaire à certaines retouches voici comment il s'y prend Mon crayon inconsciemment trace d'abord un petit cercle sur une partie déterminée du visage celle qu'il désire modifier puis la pointe de mon crayon se trouve conduite en dehors de la partie dessinée dans un coin du papier où elle écrit efface Je sais ce que cela veut dire Avec ma gomme j'efface la partie entourée d'un cercle et je reprends mon crayon Il aime surtout à m'étonner C'est ainsi qu'il m'a fait exécuter plusieurs fois devant des tiers des portraits de personnes que je n'avais jamais vues et qui se trouvaient être soit des parents soit des amis défunts des gens qui m'entouraient et qui m'imputaient non sans étonnement ces sortes d'instantanées de l'invisible Je n'ai moi l'exact et le scrupuleux aucun rapport avec cet instituteur extravagant qui fait un portrait en commençant par où on finit sans se soucier où il mettra les yeux le nez et la bouche fermeture des guillemets Ainsi s'affirme sous mille formes étranges variées inattendues la communion du visible et de l'invisible la collaboration de l'homme et de l'esprit Et par là nous apprenons que la mort est vaine Toutes les âmes agissent et travaillent aussi bien hors de la chair que dans la chair La vie a des aspects différents mais pas de fin Merci